La radio libre de Diffoul, 21h30 sur Skyroche Et c'est parti pour la spéciale jusqu'à minuit, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne journée Tout va bien, ça va, tout va bien Comme vous imitez bien Orelsan, si tu nous écoutes, si tu as un problème, tu deviens à faune un jour pour un de tes concerts Sky Double revois, appelle-nous Bon, grand soir qui démarre avec toute l'équipe qui est là, bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir Avec une surprise, j'ai une surprise pour Romano et Cédric ce soir, je suis sûr que ça va vous faire plaisir Ah ouais ? Quand je dis ça va vous faire plaisir, je parle pas à Romano et Cédric, je parle à vous qui nous écoutez Pour eux, c'est un petit peu la pression qui va monter, je vous l'annonce dans un instant, votre petite surprise Il y a Mathéo là, qu'on a eu au téléphone, qui nous appelait même avant l'émission Mathéo, c'est le lover de la soirée, on va le retrouver tout de suite, on va démarrer dans le love Ah ouais ? Et on va enchaîner dans le love, puisque ce soir, le clash de la drague, c'est tout de suite Tout de suite quand ? Bah tout de suite, dans un instant, d'abord les méthodes, donc vous avez à draguer Bah oui, parce que l'amour, ça vous tombe dessus, on sait jamais quand Ah comme ça quoi ? Ouais, c'est vrai Je peux sortir moi, dans le couloir, et une femme peut arriver, immédiatement, elle tombe amoureuse de moi C'est ça, et c'est l'amour Et donc si vous avez un truc comme ça, en speed à faire, une méthode rapide Eh bien, vous avez, je vous laisse deux minutes pour la trouver, là le temps qu'on prend Mathéo Pas de problème Et juste après, on enchaîne avec le clash Cédric est mal Non, non, t'inquiète pas Si, si, il est très mal T'inquiète pas, tu vas voir Il y a Romano, il me dit que t'es mal, Cédric Jamais de la vie C'est pas pour te mettre mal, Cédric C'est juste pour tester vos capacités de drague, à n'importe quel moment, de la drague au terrain Ouais, ouais, t'inquiète T'as pas l'air serein, mais C'est pas un VTT, c'est un DTT C'est ça, ouais Très bien Ouais, c'est ça Bon, vous nous préparez vos méthodes, dans un instant, attention Il débarque Romano, Cédric, c'est votre surprise de la soirée Ouais Sinon, pour tout le reste, donc je vous disais, il y a Mathéo qui va prendre dans quelques instants, là Pour son histoire d'amour, le lover de la soirée Le double appel, on le fera un petit peu plus tard, c'est-à-dire dans une heure, on attaque le double appel, même pas Dans une petite heure, ça double appel Et puis, d'ici minuit, on va parler d'un gros, gros, gros parano On va parler de problèmes d'hygiène, ça peut arriver à certaines personnes Salut les filles Oh, génique Salut, génique C'est pas comme le papier, mais oui Non, mais c'est intéressant Et puis cette semaine, depuis hier, on parle des métiers dans lesquels on peut serrer Et bien, on en aura un nouveau aujourd'hui à découvrir d'ici la fin de l'émission Bon, vous bougez pas Voici maintenant le moment love Avant le clash de la drague Clash de la drague précoce, comme certains membres de l'équipe C'est moi Non, mais la clash de la drague rapide, là On prend juste Mathéo Mathéo, c'est la love story de la soirée Salut Mathéo Salut beau gosse La musique du beau gosse Salut les filles Non, Mathéo est un garçon, Cédric C'est gentil de l'accueillir, mais Oui, voilà, c'est ça Salut les filles Salut Mathéo Si pour la draguer, la meuf, parce que j'explique un peu, si vous venez juste d'arriver Mathéo, tu nous as appelé tout à l'heure en début d'émission Et tu nous as dit, il y a 10 minutes là, que tu dois appeler une meuf pour lui déclarer sa flamme Tu lui as dit ce matin, j'ai un truc à te dire et depuis, elle, elle en peut plus, elle sait pas ce que tu vas lui dire Et tu voudrais des conseils En fait, le truc, c'est qu'elle s'en doute de plus en plus, elle a des doutes et tout ça Donc j'espère que c'est ça Vous savez combien de temps que vous êtes ensemble ? Tu la connais plus précisément C'est un peu moins d'un an qu'on se connait en fait Ok, et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rapprochés ces derniers temps et que ce soir, tu as envie de lui déclarer ta flamme ? En fait, déjà, c'est grâce à des pâtes à moi qu'on s'est connus en fait Et le truc, c'est qu'après, on s'est changé de nos numéros, on s'est parlé et tout ça Mais c'est quoi, c'est une bonne amie actuellement ? Ouais, c'est une bonne amie Attention à la friendzone, man Oui, justement, j'allais dire, il me semble pas que j'y suis dedans Tu penses que t'es plutôt dans la love zone, enfin à la porte de la love zone ? C'est ça Bon, mais pourquoi tu stresses ? Parce que c'est forcément la première fois quand tu dois faire une déclaration Ou faire comprendre à une meuf que tu la kiffes, ouais, t'as un peu de stress Après, le truc, c'est que du coup, on est en panique et tout ça Donc du coup, moi, derrière, ça me fait stresser un petit peu et tout ça Bon, déjà, au téléphone, quand tu l'appelles, tu lui fais Salut les filles ! Elle est toute seule, c'est vrai que tu vas pas lui dire salut les filles, elle est toute seule, la meuf Bon, tu lui fais salut les filles ! Salut les filles ! Tiens, pour les déclarer, Flamme, fais-le plutôt en face à face Ouais, c'est ce que j'allais dire, pourquoi par téléphone ? Ah ouais, c'est mieux Nous dis Misa sur SMS Enfin, c'est mieux Le téléphone, c'est plus facile peut-être T'as moins un peu Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire C'est mieux, mais pour toi, ouais, c'est peut-être pas mieux Parce que justement, t'es planqué derrière ton téléphone Vous avez bien compris ce que j'ai dit ? C'est mieux, mais c'est pas mieux J'ai que de la merde Voilà, Romano d'ailleurs Tu es chauve, mais tu n'es pas chauve Parce que tu as encore un peu de cheveux derrière D'accord, c'est très gentil Tu es chauve, mais pas chauve Non, mais en soi, c'est mieux de le dire en face Mais après, je comprends que ce soit plus facile En face, mais de dos Plus facile pour Mathéo de le dire par téléphone Vraiment de dos ? Oui, par téléphone, mais... De dos aussi ? À un mètre d'aile Mais que t'es con Tu l'appelles au téléphone, mais tu la mets en face Mais bien sûr Voilà, c'était mes conseils N'importe quoi Voilà, c'est géré Au revoir, Zumeo Non, c'est Mathéo, lui Ah pardon, au revoir, caméo Voilà, caméo, c'est ça Voilà, si tu veux, c'est bien Salut Et voilà, c'est fait Ben voilà, merci Un autre problème à gérer ? Ben, il y en aura d'autres, Marie, t'inquiète On compte sur toi Très bien Et sur ta rapidité d'action Oui Bon, qu'est-ce que vous diriez, toi ? Qui c'est qui a déjà fait une déclaration au téléphone ? Moi, au téléphone, jamais Ah non, au téléphone Moi, je crois que j'ai jamais fait une déclaration Le truc, c'est que j'avais pas avant le soukane, en fait Non, mais peut-être pas une déclaration, oui Vous comprenez ce que je veux dire Déclaration, c'est peut-être un bien grand mot Moi, j'ai déjà fait, je me suis mangé un râteau Mais lui faire comprendre que, ouais C'est un peu con, là, gars Ah, je dis où sur mon téléphone ? Déclaration au téléphone, il faut lui demander Ouais, si, j'ai déjà fait, moi Encore mieux Mais tu dis quoi au téléphone ? C'est possible, c'est possible Non, 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 mais c'était con toi Admettons, Thieromano, t'es la copine de Cédric Il a envie de te sauter Ah ben tiens, je suis gâté Ben oui, il veut ça La vie me régale Déjà, t'es privilégié Donc, Cédric, voilà, le téléphone sonne, dring Dring Voilà, dring Allô ? Ouais, salut, ma belle, comment vas-tu ? C'est qui ? Ben, c'est Cédric Ah, c'est toi Ça va depuis ta l'heure, t'as passé une bonne fin d'après-midi ? Ouais, ça va, tranquille Jusqu'à ce que t'appelles Bon, je t'appelais parce que je voulais t'avouer un petit truc, là Ça trotte dans ma tête, là Attends deux secondes, s'il te plaît Je me purge Parce que j'ai remarqué qu'on se rapprochait vachement, toi et moi Ces derniers temps Tu trouves pas ? Attends deux secondes Qu'est-ce que t'as, t'es malade, ma chérie ? T'es malade, dans une gastron, non ? Tu veux que je te ramène des médicaments ? Oulala Oui, alors tu voulais me dire ? Non, j'ai remarqué qu'on se rapprochait vachement ces derniers temps Tu trouvais pas, non ? Oui, sans doute un peu Bah si, si, je trouve qu'on est vachement proches, tu vois On n'arrête pas de discuter ensemble On est très câlins, tout ça Alors juste fait, justement, pardon Juste fait, ouais Je t'ai perturbé, ma belle Sur le fait que tu parles près de moi Ouais, et ben Est-ce que tu pourrais te reculer un peu ? Et regarder de l'autre côté ? Surtout quand tu as mangé de l'ail C'est-à-dire à peu près à chaque... Tous les jours Non mais l'autre soir, je pensais à toi Et tu sais, je me disais J'aurais bien aimé essayer de t'embrasser, tu vois D'accord Je sais pas, ça peut passer la tête comme ça, par la tête Allô, Jean-Thomas Tu m'entends ? Allô Il y a des trucs Allô ma chérie Je ne comprends pas, j'ai des trucs qui sortent de ma bouche Et quoi ? Tu viens de te voir pour qu'on en parle en face à face ? Donc le bilan, alors ? Le bilan ? Bah c'est ok pour vous sortir ensemble ? Alors, donc on en était, tu voulais m'embrasser Voilà Et ben t'as bien fait de ne pas le faire Et ben voilà Bam, à toi Et voilà Pourquoi ? T'avais pas les dents propres ? Non mais je préfère qu'on reste amis Mais non, vas-y Écoute, c'est déjà beaucoup Je suis sûr qu'on irait bien ensemble, moi C'est déjà pas mal C'est déjà beaucoup d'être amis avec moi Non, non, je suis sûr, je me vois bien ensemble C'est déjà un effort C'est déjà un effort Je fais déjà beaucoup En plus, mais pas, tu n'arrêtes pas de me dire qu'ils me voient bien avec toi Ah bah, ils ont des goûts de merde C'est que qu'ils m'ont dit Qui se ressemblent, là ? Ça se ressemble pas Merci Mamouta d'avoir participé à Moshita d'avoir participé à ce petit test Donc, le téléphone, ça peut marcher ou pas, Mathéo Fais attention Non mais il n'y en a pas qui disent Attention au week-end Tu la vois ce week-end Pourquoi t'attends pas ce week-end ? Nous demande Laura, là, sur SMS Le principal risque au téléphone Moi, en tout cas, je... C'est ce que je pense Oh là, mais qu'est-ce que je pense ? C'est que... Trop d'émotion, là Je pense Ah bah déjà, tu penses C'est déjà pas le temps Elle a du mal à penser, là Attends, attends, je pense Qu'est-ce que tu penses ? Ouais, le principal risque C'est que si la meuf, elle veut te foutre un râteau Je pense qu'elle prendra moins de pincettes Que si c'est en face-à-face Bah y'est-ce que tu vas s'y revenir ? Ouais, mais le petit râteau Et c'est râteau quand même Ouais, non mais je sais Mais bon... Ouais, non mais bon C'est râteau, c'est râteau quand même Non mais en même temps T'en prendre la violence C'est quand même pas agréable non plus, quoi En même temps, elle attend depuis ce matin Que tu lui parles Donc peut-être qu'elle a hâte Que tu lui dises ça Sans doute, peut-être Je pense aussi, moi Telle que tu nous as présenté l'histoire Je pense qu'elle attend ton coup de fil Pour que tu lui avoues enfin Parce que si elle ne serait pas intéressée Elle esquiverait Si elle te sentira arriver Si elle ne sera pas intéressée C'est vrai qu'elle pourrait esquiver Ouais, ça sera pour D'accord Bon, j'entends, c'est rire Il y a tout le monde qui t'esquive en ce moment C'est l'ail, c'est l'ail Elle l'a dit, Moshita C'est l'ail Il y a une période où il mange de l'ail tous les jours C'est très difficile pour nous Ah ouais, c'est clair Il faut qu'il le fasse en direct Ah, tu veux dire dans l'émission Oh non Ça ne se fait pas Ça ne va pas t'afficher Oui, ça ne se fait pas Oui, on va éviter Toi, tu n'es pas sûr du résultat Parce que si on n'avait rien à foutre de toi, Mathéo À la limite, on le ferait Parce que bon, c'est rigolo Mais non, si tu tiens vraiment à elle On n'a pas envie de On va éviter de prendre le risque Ouais, ça serait congé de calme à l'antenne Voilà Et puis le problème, c'est que j'ai pas envie Que ce soit un coup juste comme ça, en fait Oui, on sent que tu es un peu plus attaché C'est des trucs à faire en privé, oui Exactement Alors, portez couilles Dis-lui en vrai, ça sera beaucoup mieux Nous dites Jess de Mars 16 ans sur les applis Vous nous laissez vos messages Bah oui, mais bon, le truc C'est que vu que je me suis jeté à l'eau Déjà ce matin à moitié En lui disant J'avais pas peur de lui dire Oui, c'est vrai que tu peux pas la laisser en galère Jusqu'à ce week-end Oui, appelle-la, tu lui dis Eh bien écoute Je repousse la révélation à ce week-end Réalisé, elle va devenir folle Bah oui Non, non, mais tu as dit que tu l'appel ce soir Faut que tu le fasses Bah ouais, appelle-la Non, mais c'est vrai qu'une déclaration en direct Ça serait mignon Mais bon, après Mais on sait jamais Oui, le problème, c'est Et si ça se passe bien, c'est cool Et si ça se passe pas bien, c'est moins cool pour toi C'est ça Il y a Arthur qui se reconnaît totalement dans l'histoire que tu as racontée Arthur du 56, qui a 24 ans Qui dit Moi je suis sorti avec une fille en faisant une déclaration par téléphone J'ai été dans son cas Et ça a Marché Fonctionné Bien joué Bien joué Ne te brûle pas quand tu déclares ta flamme Nous dit Rémi Tim le Belge Salut à toi Rémi Tim le Belge Pas mal Ma copine, je suis sorti avec elle au téléphone Et au début, tous mes potes me disaient Ne le fais pas, ne le fais pas Ça fait 3 ans qu'on est ensemble Bah dis donc, c'est pas mal Lucas qui nous envoie un message il y a 18 ans Il est dans le 91 Big up Lucas de l'Essonne Salut à toi Bon, qu'est-ce que tu vas faire Mathéo ? Faut que tu l'appelles maintenant Bah de toute façon, maintenant tu viens de dire Je vais l'appeler de toute façon Elle est en galère C'est comme envoyer Elle m'envoie Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas l'appeler, tu lui dis Et après tu me donnes des nouvelles Et tu dis comment ça s'est passé Ouais, je vais faire ça On fait ça ? Bon, et pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire complète Avec le gars et la meuf Nous dit Nevik Qui vient juste d'arriver C'est simple Bon, t'as une meuf qui tapote Et puis ce matin tu lui as dit Faut que je t'annonce un truc Parce que t'as vraiment envie de sortir avec elle Et elle depuis ce matin Elle est toute excitée Elle trépigne Elle trépigne Moi je te dis que ça va marcher Ouais, je pense Ça sent bon Enfin bon Si on fait les paris, ça sent bon Ah bah On espère pour toi Oh je crois pas Sans Ouais, ouais Non, c'est l'expression quoi Ça sent l'ail Ouais, ça on a bien remarqué Ouais Bon, vas-y vite Mathéo Et puis Bah tu sauras trouver les mots On nous dit là Ouais, vas-y cool Tu lui dis des mots qui viennent de ton coeur Et tu sauras trouver les bons mots Nous fait l'inconnu Sur le 49 Ouais, certainement Salut à toi l'inconnu Bon en tout cas on te le souhaite Et on prend des nouvelles tout à l'heure Et bon courage à Bob, 18 ans Ouais, tout à l'heure Salut Qui est dans la même situation que toi On te rappelle tout à l'heure Mathéo On prend des nouvelles Ouais, salut Ciao Et l'amour est toujours là Sur Skyrock Et oui, oui C'est parti Romano Cédric C'est l'heure de votre clash Un clash exceptionnel Parce que c'est un jour où l'habitude Il n'y a pas de clash Oui, c'est vrai On est pris par surprise Le mardi, il n'y a pas de clash Vont-ils réussir le défi Que je leur ai imposé ce soir ? C'est parti Oui Attention, attention Ils sont prêts à draguer T'as ce qui bouge Et quand on dit tout C'est absolument tout C'est le clash de la drague Avec les deux meilleurs séducteurs au monde Et oui, les deux meilleurs séducteurs au monde C'est Cédric et Romano Romano et Cédric Oula Bonsoir les filles Bonsoir les mecs et les filles Il y a un porc qui m'accompagne C'est ça le porc C'est l'émotion Alors est-ce que vous allez réussir ce soir ? Vous avez trouvé des méthodes ? Vous avez vu 5 minutes pour en trouver Moi j'ai ma méthode C'est quoi ? J'ai vu la pub à la télé La télé pour les pare-brises Et du coup Je viens avec mon gel spécial pour les fissures Et je vais boucher le trou de la famille Tu vas boucher le trou de la famille Ils ont un trou où ? Le cul, l'anus ou la chate Plusieurs trous Le problème c'est que t'as pas réfléchi Si tu leur bouches Du coup tu pourras pas faire l'amour avec Donc ça ne sera pas un serrage Ah si je leur fais l'amour Et après hop là il y a la résine qui sort D'accord La résine spéciale Est-ce que Cédric va faire sortir la résine ? On va voir tout de suite Karatéka Tu es karatéka Vous savez que j'ai tes ceintures noires de karaté Et je me suis pris un mauvais coup dans les couilles Ça c'est pas bon Parce que je suis tellement un karatéka Que je me suis pris un coup dans les burnes Il faut que la famille s'en occupe J'ai peur que ça ne fonctionne plus Je veux tester le matériel Et bien c'est parti Le premier coup de fil C'est pour toi Cédric Allez Premier tour du clash Et bonne chance à vous pour ce clash Merci merci Surprise de ce soir Allez on file chez Philippe Allo Philippe Ouais Ouais bonsoir comment vas-tu ? Ça va ? Ouais je me présente Je suis Michel de Carglass Et je t'appelais parce que J'ai entendu dire que chez toi Il y avait une personne qui avait une fissure à l'anus Oui bien sûr Ouais 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 bah je suis venu avec mon gel spécial anus là Ah bah super Bon c'est pour On va pas tarder hein C'est pour toi ? Ouais c'est pour moi C'est pour moi Ok bah génial Bah écoute ce que je fais c'est que j'arrive dans 5 minutes Ça marche Je m'occupe de ton Yunus Et puis après je te ferai l'amour si tu veux Pour voir que ça marche bien Allez bonne soirée Bah prépare-toi tout de suite T'es un rapide, précis, concis, magnifique Nickel T'es content ? T'as vu un peu ? Bah je te félicite c'est unique Ta méthode de fissure à l'anus T'as de la chance T'appelles un mec Le mec il a une fissure à l'anus Et voilà C'est pas beau ça ? Je vais lui réparer ça moi Et oui Cédric Premier tour Et premier beau tour A toi Romano Le niveau est monté d'un coup comme ça T'as vu hein ? Serrage comme ça bim Serrage comme ça bim Alors Romano tu es karatéka ? Là ça l'a calmé Aïe T'as vu ? Non mais t'as impressionnant hein Impressionnant On appelle qui là ? Allo ? Ouais ? Franck Franck ? Oui ? Oui comment tu vas ? Je te dérange pas ? Mais non mais c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil Un copain de ta femme Dis-moi j'ai un petit souci là T'es dispo ? Je t'écoute Parce qu'en fait je t'explique Je sors de mon cours de karaté Et je me suis pris un mauvais coup Dans les parties génitales Autrement dit dans les couilles Oui ? Est-ce que ta femme pourrait me les masser Éventuellement si je viens à la maison ? Oui pourquoi pas Oui c'est une bonne vie Bah je vais arriver dans 5 minutes Ouais c'est ça ouais En versant Bah écoute nickel Et puis parce que en fait J'aimerais bien tester ma bite Pour voir s'il n'y a pas de dommages collatéraux Donc je lui ferai l'amour par la même occasion D'accord Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux Je t'enculerai toi D'accord Bah c'est très bien C'est un beau programme Pour finir la soirée Ok Et bien à tout de suite Bah je te sors le chien aussi si tu veux Bah j'enculerai aussi Tu vois Parfait Oh Et bien à tout de suite Dégueulasse Magnifique Merveilleux Mais quel merveilleux clash de la drague Bah écoute Il en tue même un animal Non mais C'est dégueulasse Non mais c'est la famille C'est dégueulasse C'est la famille Ça mérite un deuxième tour Allez vas-y Allez deuxième tour Cédric A toi C'est Cédric qui le demande Non j'ai rien demandé moi Et bah je vous le donne C'est gentil Mais c'est l'arbitre C'est comme ça Messier l'arbitre Oui c'est ça C'est ça On va chez qui ? Tu parles bien la France Cédric Allez on va chez Didier Chez Didier pour le deuxième tour Essayez de faire aussi bien Peut-être un doux Allo Ouais Didier Allez C'est qui ? Bonsoir Didier J'ai appelé pour l'anus fissuré Pourquoi ? L'anus fissuré C'est Michel Allo Allo Ouais on m'a dit que c'était Avec quelqu'un qui avait l'anus fissuré Donc je venais avec mon gel spécial Qu'est-ce qu'il me dit lui le conor ? Bah quoi ? Je viens te préparer ton anus Ouais c'est ça Va te faire enculer toi bâtard Bah qu'est-ce qui t'arrive ? Didier ? Oh merde Oh merde et le double serrage Attends Rappelle-le lui Je le sens bien lui Bah oui il est bien Didier Tu prends un rappel Allez vas-y Rappel pour Didier C'est vrai qu'il était sympa C'est dommage que t'aies loupé le Le deuxième serrage J'ai pas prêté énervé comme ça C'est peut-être pas fini Attention Ouais t'inquiète Écoute espèce d'autre connard Je sais pas qui t'es Je sais pas si c'est mon numéro Mais je vais te faire agir la tête Non mais Didier c'est ta femme apparemment Qui a l'anus fissuré Elle va te faire enculer Bah j'arrive dans 5 minutes Tu veux je te voir directement ? Ouais tu viens Je te mets un coup de physique Dans la gueule bâtard Bah écoute ce que je fais C'est que je m'occupe de ta femme Je rebouche l'anus Ouais c'est ça Elle va te faire enculer Pouf connard Avec mon gel spécial entre mes jambes Et après je te ferai l'amour Si tu veux pour te calmer Bah tu feras rien du tout Tu feras rien Bah se faire enculer C'est quand même pas mal Ouais mais tu vas aller te faire enculer Même lui me dit Que je vais aller me faire enculer Tu vois Ouais mais c'est pas dans le même Non mais il l'a dit Il l'a dit Si tu veux de l'aller Bon attends Romano Peut-être un double serrage pour toi Si tu fais le double serrage C'est la folie Je te le souhaite pas tiens Attention On appelle qui ? On appelle chez Christophe Christophe Allez Christophe Bah je suis prêt Moi j'attends Allo Christophe ? Euh non c'est sa fille Ah excuse moi Ton papa il est là ? Oui Ah merci bien Allo ? Ouais Christophe ? Oui ? Oui comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Jean-Louis Un copain de ta femme Dis voir j'ai un petit soucis là Parce que je sors de mon cours de karaté J'ai eu une petite galère à l'entraînement Jean-Louis le copain de ma femme Ouais Et je me suis pris un mauvais coup dans les testicules Ouais c'est bien Bah tant mieux pour toi Est-ce que je peux passer à la maison Pour que ta femme me l'émasse ? Ouais t'as raison Bah j'arrive dans 5 minutes Ah bah je t'attends Alors vas-y arrive Bah voilà comme ça elle me l'émasse Et puis après je lui ferai l'amour pour la remercier Ouais mais y'a pas de quoi ? Et puis toi tu auras le droit aussi T'inquiète pas T'es pas de jaloux Je t'en remercie Bon y'a pas de chien chez vous ? Un petit peu Y'en a deux quand même Ah bah voilà Bah tu les amènes aussi Ouais ouais Pour que je m'en occupe Ok Bon bah je suis assez Ah tu la sors bien Tu la sucres bien Et puis comme ça je te la sucrerai aussi Ah bah avec plaisir Tu me ferais une bonne pipe ouais Hein ? Une bonne pipe bien sucrée Ok très bien Bon bah nickel A tout de suite mon amour Allez à tout à l'heure A tout à l'heure Bisous Et voilà Et double serrage Oh non non mais quelle clash ce soir C'est la folie du côté de la Timon Manon Il est l'heure de voter maintenant Allez vas-y 41 759 Skyrock.fm L'appli Skyrock Vous votez Passez moi du sucre Il faut que je me sucre la bite Bah tu me la suces Attention attention Vous êtes prête ? Ouais ouais Tu l'as vu sucré ou salé ? Non ça va aller 38 Oh pour le cul il sent pas Pas besoin de ton truc dégueulasse Nature Nature voilà Ce soir j'ai déjà rendez-vous moi Alors les déclarations Cédric motive tes troupes Ça a bien démarré Dommage pour le deuxième coup de fil Ouais j'ai un Didier énervé là Sur le deuxième coup de fil Mais mon premier coup de fil Direct Philippe Ouais Je vais lui reboucher son anus Et après il veut que je lui fasse l'amour Pour ça votez Cédric L'autre là Le petit chauve là Il fait l'amour avec des animaux C'est dégueulasse Pour ça punissez-le J'aime les bêtes Votez Cédric Votez Cédric C-E-D-R-I-C Je vous aime très très fort On peut le niquer ce soir Oui Merci Bonsoir mes amours Bonsoir mon amour Eh bien ce soir Un double serrage Une première famille Double Je suis gentiment invité Je me fais masser les testicules Je fais l'amour à la femme Je prends l'homme Et il m'a gentiment proposé Leur animal de compagnie C'était avec plaisir Oh des télasses C'est lui qui me l'a proposé Pas de jaloux d'un femme Et là la famille Juste à l'instant Franck Franck sa femme me masse les testicules Je lui fais l'amour Lui il veut que je me sucre la bite Pour me la sucer Et il m'amène aussi Tout la tiraille Toute l'animalerie Eh bien ce soir mes amours Votez Romano R-O-M-A-N-O C'est ça Je commence à s'écriver C'est compliqué J'ai eu un trou là Le petit galère Eh bien chapeau Merci merci Des animaux Des animaux Des guns Un beau clash Et les résultats Dans un instant Vous bougez pas Résultat du clash Je la drague Tout de suite sur Sky Bougez pas On est là jusqu'à minuit C'est Radio Libre What the fuck Radio Libre 21h minuit Sur Skyrock Oui c'est nous jusqu'à minuit Et on a déjà clashé ce soir Un clash spécial Parce que le mardi Logiquement il n'y a pas de clash Ouais Mais vous savez que sur Skyrock Tout peut arriver Bien sûr Et moi je suis karatéka Tu es karatéka Et moi je suis avec ma résine Et moi j'ai les résultats Du clash de ce mardi Alors 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 Si tu as tes résine Tu vas te la mettre bien dans ton cul Je vais te la foutre dans la gueule Tiens je crois Donc Cédrine Boucher des fissures Avec sa résine Ouais Tu vois ce que je veux dire Ouais Il m'ouvre toujours Bien sûr Et Romano lui était karatéka Mais un karatéka très efficace Puis il se prend des coups dans les boules Bah ouais mais le mec Aïe Le gagnant C'est ça ouais C'est ça ouais Là il s'est pris un coup dans le cerveau là T'as pris des coups dans la tête aussi Le gagnant du clash de ce soir Avec Oh c'est assez serré quand même Ah ouais Avec un résultat assez serré Et Alors Le karatéka Romano Tiens Tiens Romano Tu as gagné ce soir Le clash Le clash spécial Le clash surprise Le clash cadeau Bah combien j'ai fait ? 64% Ouais Ah ouais Quand même Ah ouais C'est pas serré du tout Même Cédric le dit Ah ouais C'est pas serré Ah ouais Je me suis fait bien défoncer Je pensais que je gagnais moi 64 contre 36 Et bien merci Voilà il est trop fort ce karatéka Ouais c'est ça C'est un grand moment d'amour Que vous avez vécu sur Skyrock On n'a pas fait le double appel encore Je dis ça pour ceux qui arrivent à la bourre Cédric ton gelant Dans une demi-heure Tu veux pas que je t'en mette un peu Au trou du cul Avec ce que je viens de te mettre Et bien écoutez On est à fond dans l'amour Et bien c'est pas fini Parce que Parlons d'amour tout de suite Salut les filles Salut les filles Puisque moi je sais pourquoi tu nous appelles Aurélio T'as 22 ans Bon t'es à Dijon Je te présente un petit peu à tout le monde Tu fais quoi t'as la vie ? Oui en Bourguignon Yes du foule Ouais je suis routier T'es routier Alors salut Aurélio Je viens de finir le taf T'as un gros camion à 22 ans ? Ouais c'est ça Tu veux conduire un 44 tonnes Et Diffou il veut monter dedans là Ah bah attends Dans la couchette Je vais t'emmener la Marie Pendant une semaine si elle veut Ouais sympa les vacances Marie t'as invité en vacances Une semaine Marie Dans le camion d'Aurélio Pour voyager Dans toute la France Moi qui adore la route en plus T'aimes pas la route ? Non j'aime pas T'es déjà monté dans un camion de routier ? Non je suis pas bien Et toi tu veux T'es déjà fait déglinguer dans un routier ? Non Aurélio va te faire découvrir Quelque chose de neuf C'est quoi cette question ? Déglinguer dans un camion de routier ? Je me suis déglagué par un routier ? C'était très bon Non non vous êtes fou quoi Bon toi t'es une copine en plus Alors justement le problème C'est par rapport à la copine Une copine un petit peu particulière Qui a une particularité Mais qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? On va jouer tous ensemble Tiens dites nous Sur SMS Sur le 41759 41759 Skyrock.fm Vous envoyez vos messages Et dans l'équipe vous pouvez jouer Alors grave proposition de Romano Elle est prostituée Mais prostituée comment ? Comme Cédric ? Je vois pas trop le rapport là C'était pas non plus Mais bon c'était vraiment histoire de te faire chier Elle a une particularité La copine d'Aurélio Elle a trois doigts Ce n'est pas ça Elle a trois doigts Comme Pamela Non elle n'a pas trois doigts Aurélio Non non J'allais dire elle a une jambe Elle a une Non mais c'est vrai Non alors c'est pas dans ce trip là C'est pas j'irais Non allez Sérieusement C'est une poupée gonflable nous dit On avait eu ça dans le problème du mois Non Elle est bi Eh oui c'est vrai On avait eu un de tes collègues routiers Dans le problème du mois Un peu plus âgé que toi Parce qu'on l'avait chopé sur le net Ouais elle avait une cinquantaine d'années Le gars avait une copine Qu'il ramenait dans sa voiture Dans son camion Dans son Mais il l'accrochait à côté de lui Ouais c'est ça C'était une poupée gonflable Je ne sais plus quel nom il lui avait donné Il lui avait donné un tout petit nom sympa comme tout Ça il faut y aller Non c'était pas Simdi Marie-Lyne Marie-Lyne je crois Oui c'était Marie-Lyne Je crois qu'on en a eu deux ou trois fois des routiers comme ça Parce que Après il y a une émission Maintenant ils font des poupées de compote là À 3000 euros Ouais ouais En silicone Fais gaffe Aurélio J'en ai deux Ah non 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 Elle est wifi Fais gaffe Aurélio tu vas terminer avec une poupée gonflable dans ton camion Ah ouais fais attention il y a Théo qui nous dit J'aimerais bien être routier plus tard Comme ça t'es tranquille Tu vas sur les routes On te fait pas chier T'es tout seul dans ton camion Et tu déroules C'est exactement ça Ah ouais donc il aime bien le vu Tu vois il a 16 ans Ouais mais par moment ça te fout pas Tu t'as de rouler là Moi j'ai fait le BEP À 18 ans je suis sorti J'avais tous mes permis de valide Bravo Aurélio Ah ouais Sont fort c'est bourguignon Alors les messages que vous nous laissez La copine d'Aurélio Elle est gothique nous dit Anthony Non plus Gothique J'adore les gothiques Elle est de ta famille J'aimerais bien qu'on parle de gothique Genre elle est ta cousine Cousine Éloïne Voilà dégueulasse Je trouve que ça fait longtemps qu'on a pas parlé de gothique Ouais Oh putain goth Bon alors c'est pas ta cousine Non elle est chauve Non mais elle est pas chauve Non plus Elle suce mal Non Ta copine a un zizi C'est ta travesti C'est message de Bruno Josteau Non Elle est jalouse à mort Nous dit Bella Non Elle est bisexuelle pour Kem Kem Non plus Elle va baiser ailleurs Mais c'est un truc physique C'est un truc physique Non Bah euh Oui Oui non Oui et non Oui et non Je sais pas Elle a une chatte large Elle a une chatte large Ah ouais une grosse chatte Elle a des gros seins Elle veut se les faire réduire Elle a des gros seins Elle veut se les faire réduire Non Pierre Le contraire Je sais pas Elle a des jambes plus longues que l'autre Ah ouais j'y ai pensé ça Une jambes plus longue que l'autre Non Elle est bancale Non Elle se prostitue On a dit que c'était pas ça Elle a un sexe d'homme Elle est vachement plus vieille que toi Elle est Non j'ai dit une particularité Zahir Zahir qui nous envoie Elle est casse-couille Mais non c'est une fille C'est une fille C'est trop facile Elle est pas beaucoup plus vieille que toi Ouais si c'est ça Ah merde Ah voilà Romano Bonne réponse Romano Ouais je sens que c'est ma soirée Ouais Juste avec une granny Mais genre elle a quel âge ? 78 ans 92 ans Ah merde Ah bah profite Non non Elle a 48 ans Elle a 48 ans A 48 ans Ouais un peu plus du debout quoi Et toi t'as 22 Ouais c'est 22 plus 22 Ça fait Marie Ah merde Mais honnêtement Elle a 48 ans Elle est relou Dans la rue Tu lui donnes 25-30 piges quoi Ah ouais c'est tout ? Et bah voilà Elle s'est fait referme Deux positions Donc la levrette Et la saut de l'eau Elle a conservé Ah bah attends Enfin 20 ans Elle est jalouse Ouais C'est une très belle femme quoi Non bah c'est Non C'est pas une granny C'est une milf Oui je sais Une granny C'est une mamie Et là c'est une milf Ouais c'est une milf Non mais c'était pour faire une petite blague Donc elle a 48 ans T'en as 22 Et surprenant Donc rajoutez Marie combien ? 48 mois 22 ? Tu vas me saouler longtemps ? Espèce de gros con Avec tes multiplications Non Non c'est une soustraction Je suis pas débile Ah bravo Marie Alors combien Marie ? Alors Et l'autre qui continue En plus elle fait rire Elle est content Non mais on a pas Tu n'as pas donné la réponse Marie Donc bon Vous rajoutez 26 ans de plus Vous avez Prenez votre âge Et vous rajoutez 26 ans de plus A votre âge Et vous vous dites Est-ce que je pourrais sortir Avec une personne de cet âge là ? Romano Donc moi j'ai 21 ans Pardon J'ai 21 ans Tu as 21 ans Donc j'ajoute 26 Marie tu vas me donner le résultat Bon 47 ans Tu nous fais chier avec tes formules Un peu comme Aurélio Bah ouais c'est ça Ouais 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 Bah c'est chaud quand même Bah après Faut vraiment voir la meuf Ah quand même Donc Romano Tu vois il dit pas non Aurélio Bon après l'amour Ouais mais j'aime Après il n'y a pas ça Le truc c'est qu'elle a une fille Ah Et la fille elle a quel âge ? Elle a 19 ans Ah bah elle aurait pu être plus vieille que toi Tu sais t'as de la chance là Sur ce coup Bah c'est à la fille Bah pourquoi ouais Pourquoi tu te rabats pas sur la fille ? Bah non mais au final C'est la même en plus jeune J'avais voulu la voir sa fille Pourquoi tu veux pas voir sa fille ? Ah ouais parce que tu veux être guillère Ah putain Bah je sais pas J'ai peur qu'elle passe un blocage Ou je sais pas Mais tu l'as trouvée où elle ? Bah en fait on s'est rencontrée Dans une journée de retraite En boîte de nuit Ah en boîte de nuit ? A la base Moi je pensais juste Finir Passer ma soirée Et puis En gros la sauter quoi Ouais voilà Et puis Bah en plus j'ai même pas réussi On s'est vu 4 fois avant Ah bah dis donc Elle s'est fait désirer la vie Et au coup la 4ème fois Quand j'ai vu comment elle est habillée Bah là j'ai dit c'est bon Ah bah voilà Bonsoir Et toi ça te... Et là t'es amoureux ? Bah je... En fait je vous appelle maintenant Puisque ça commence un peu à partir en lab Par rapport au fait que... Quand on sort en public Et bah c'est un peu chaud Parce que là on regarde les gens Bah ouais ouais c'est bon Par rapport aux gens Mais ils te disent Alors comment va votre maman ? Ah ouais c'est bon C'est pas trop les gens Après les gens voilà Je les connais pas Je mange souvent un peu Ouais à l'humour tu t'en fous C'est surtout les copains Tu ne sais pas trop Inviter les copains à boire l'apéro Tu ne sais pas trop Ce qu'ils vont me dire Ou... Ouais c'est un peu chaud Je l'ai amené une fois avec moi Dans le monde de l'autocross Ah Et ça s'était plutôt bien passé Après c'est vrai que c'est pas du tout La même mentalité que dans la vie Ouais boy c'est vrai Que ça fait bizarre aussi Il y en a qui... Regarde moi je ne pourrais pas J'aurais 46 ans Ça serait quand même Beaucoup plus vieux que moi Bah oui vous rajoutez 26 ans 46 ans t'as 20 ans toi C'est le message de Tim sur SMS Moi elle aurait 40 ans Ça passe encore Ah je vois qu'il y en a qui sont 40 ans c'est la limite pour moi Qui sont adeptes de la MILF Elle aurait 40 ans Mais toi ça t'as fait combien donc ? 40 Alors Marie on va faire un petit calcul 40 moins 26 Mais vous me lâchez le cul Vous lâchez le cul ? Vous me lâchez le cul 40 moins 26 Marie J'ai dit que je ne vous répondais pas sur les maths Allez me faire enculer tous Vous pouvez même demander 1 plus 1 Je ne répondrai pas Ça fait 3 C'est intelligent Si ça fait donc ça Ça veut dire que t'as 14 ans Marie est la boulère Ça y est je vous l'annonce Elle est en train de péter un câble Ça y est Si la meuf Si elle a 40 ans Et qu'elle sort avec un mec de 14 Elle a aussi péter un câble Ah bah ouais C'est dégueulasse C'est clair Moi j'avais le frère d'un pote Qui sortait avec une dame vieille Oui alors Quel âge la dame vieille ? Elle avait plus de 50 ans Et lui il avait quel âge ? Ouais je ne sais pas 25 ans Ah ouais putain Ah ouais donc le double quoi Bah en fait moi son petit frère J'étais surtout pote avec son petit frère quoi Et il m'avait dit un jour Il m'a dit Il nous invite à une soirée Il fait ouais Je te préviens tout de suite Attention Non mais non parce que Tu sais pareil Tu vois le frère Elle avait été victime de moqueries Tu vois Ou de regards chelous Et tout ça Et il m'avait dit Ouais je te préviens Mon frère il sera avec une meuf C'est une bioc Ouais voilà En gros il m'avait dit ça Elle a plus de 50 piges Il me dit ouais Elle est super sympa Et tout ça quoi Et effectivement bon C'est vrai qu'elle faisait ses 50 piges Ouais mais elle a plus de dents Et puis elle ne retient pas tout non plus Non 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 mais ça allait Tu vois elle était bien conservée Elle arrive avec un panier à roulettes Et tout là Comme les vieilles Non mais non Avec le poireau qui dépasse Elle a fait son marché Elle a vu pas non plus Le caddie et tout ça Et une robe à fleur en une pièce Ouais ouais dégueulasse Non non elle est habillée sexy Et tout ça mais Ah mais sexy mamie c'est dégueulasse Non mais 50 ans ça va La meuf elle était pas gravataire Elle avait pas 80 piges non plus Ça va Oui c'est vrai Non mais elle était sympa Mais c'est vrai que ça faisait chelou Tu vois Il y a des délires Elle comprenait pas Bon qu'est-ce que vous en pensez Elle se sentait un peu en marche quoi Oui c'est possible Non mais il était un peu Je lui dis wesh d'ailleurs Tu lui expliques Qu'est-ce que ça veut dire Non mais il comprenait Mais il y a des trucs Elle est en décalage un peu C'est ça décalage en raire Oui en même décalage de siècle De siècle Oui mais c'est bien C'est retour vers le futur Ouais Alors on a Max Qu'on va prendre au téléphone avec nous Vous nous appelez tous les soirs Pour nous demander des conseils Pour débarquer ici Et Max toi tu voulais nous parler D'un truc Dont t'as parlé à personne Ouais c'est ça C'est ça tout à fait Tout à fait Bon alors Max Qu'est-ce que tu voulais nous dire Max il a craqué Alors voilà C'est un sujet assez chaud Si vous êtes les premiers à le dire Parce que je peux pas le dire A mes potes ni rien Enfin bref Oui Genre en gros Le week-end dernier J'ai l'une de mes meilleures amies Tu vois Ça fait 3 ans que je la kiffe Et tout Oui Et genre Bref on était au lit ensemble Et genre Et genre on a fait soirée Bon bref Elle m'a recalé Elle voulait pas sortir avec moi Ah t'as t'attendé le coup Et ouais Elle m'a recalé Et ouais elle m'a recalé Et du coup Et du coup Donc bon bref Et genre ouais Ben on s'est endormis Et j'ai commencé à la toucher quoi Alors qu'elle dormait Alors au début C'est pas drôle Max C'est pas de ma gueule C'est pas de ma gueule Non mais c'est pas bon De ta gueule Mais c'est que Au début je me suis dit Elle dors pas Mais t'as un gros dégueulasse Ah ouais c'est clair Non mais faut pas faire ça Max Ah ouais t'es fou toi Et comment t'as Tu m'as vendu des problèmes Un jour Max Bah oui Ouais Cédric peut t'en parler Avec sa cousine Il a eu des problèmes Avec la justice T'as eu des problèmes Avec ta cousine Jamais de la vie Bah tu l'as touché Non mais elle m'a touché aussi On s'est ploté tous les deux Cédric se plotait avec sa cousine On l'a fait une fois Sa cousine belle J'imagine qu'elle a pas voulu Le faire deux Oh là j'avais 25 ans On en avait 13 Non 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 C'est pas vrai C'est pas vrai Espèce de mytho Non ils avaient 12 ans Tous les deux Non mais c'est quand même sale Ce que t'as fait Cédric C'est sale ouais Non mais toi Max C'est un gros sale aussi Ah ouais Ah oui c'est plus que moi Non mais il y en a qui nous disent Regarde d'accord Est-ce qu'ils nous disent Mais ça peut être assimilé à un viol Bah oui Non mais bien sûr Bah bien sûr Elle a mal pris quoi C'est ce qu'elle m'a dit Elle est au courant Elle l'a mal pris Elle s'est réveillée Elle t'a foutu une baffe Et je me retrouve comme un con avec ça Et je me dis putain je suis quoi Je suis un visionnaire J'ai un manque de cul Elle elle a dit quoi ? Ouais elle elle a dit La portante c'est elle Qu'est-ce qu'elle a dit elle ? Elle elle a dit quoi ? Bah ouais Sur le coup genre elle a pété un plomb quoi Et genre bon Bah j'ai bougé du lit Et le lendemain on s'est réveillé Elle a fait genre comme si de rien n'était Et donc on a passé l'après-midi ensemble Avec nos potes et tout Et après elle m'a envoyé un message En mode ouais t'es un gros dégueulasse Bah oui C'est limite je peux le prendre limite Comme du viol et tout Bah non mais elle a raison Bien sûr qu'elle a raison Bah ouais je sais qu'elle a raison Mais bon sur le coup C'est vrai que j'étais complètement éclaté quoi Et bon Bah bon ça n'excuse pas tout certes C'est tout seul Ah bah non clairement pas non Mais bon voilà C'est vrai que maintenant Je me retrouve un peu con quoi Surtout Mais tu t'es excusé auprès d'elle ? Mais bien sûr que je me suis excusé Je lui ai envoyé 45 messages et tout Et puis c'est que je me dis Si jamais elle dit Parce qu'on est une grande bonne de potes J'ai dit à mes potes Bah genre je suis cramé Je pense pas qu'elle dira Parce qu'elle aurait déjà dit Tu vois le lendemain Elle a déjà gardé sa peau Ouais 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 Je sais elle m'a dit Qu'elle ne le dirait à personne Parce qu'elle avait trop honte de moi Mais elle parle avec toi comme avant Ou alors ça a changé vos rapports J'imagine que ça a changé un peu non ? Bah genre Je lui ai parlé Je lui ai parlé Au bout d'un moment Elle m'a dit arrête de m'écrire Tu me saoules Enfin voilà Et là j'ai renvoyé un message tout à l'heure En lui disant que j'étais vraiment désolé Et que je voulais essayer Que ça revienne comme avant Comme on était proche Bah là t'auras du mal mon pote Ah ça va être compliqué Parce qu'en plus elle sait Que t'as des sentiments pour elle Non mais fais gaffe Parce que Ouais 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 fais gaffe T'as de la chance A soit ton meilleur ami Et que vous étiez proche Non mais attends Parce que tu sais La meuf elle a rien dit pour le moment Mais tu sais Y'a des meufs Elles disent ça avec Tu sais Tu sais pas comment elle vit le truc Parce que pour elle Elle vit peut-être ça comme un vieux Ah ouais ouais Bon je vais pas te foutre en bad Mais c'est pas parce qu'elle dit rien Pour le moment Qu'elle te dira rien Dans quelques mois Ouais c'est sûr Après le fait que ce soit Sa meilleure amie Vu qu'il se connaisse très bien Si elle était bourrée elle aussi Si toi t'étais bourrée Enfin bon ça excuse rien C'est pas ça que je veux dire Ouais 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 Elle passera peut-être plus facilement Par dessus que si t'es une inconnue Comme ça que tu coinces dans la rue Oui c'est vrai Mais là l'inconnu L'inconnu C'était une soirée entre potes Elle est chez les pliques limite tu vois Ouais ouais clairement Ouais ouais Je sais pas trop quoi te dire Max En tout cas t'as bien fait de nous appeler Non mais je veux dire Moi perso Déjà t'as de la chance Si je te parle encore Moi je t'aurais mal pris En gros c'est comme admettons Je dors avec Cédric Et Cédric pendant que je dors Il met un dos dans le cul tu vois Non mais ouais Non non je te mets Ta main dans mon cul Ouais bah pareil Je prends la main dans Romano Je m'assieds dessus Bah oui En fait c'est un truc non consenti C'est chaud Mais c'est toi Cédric Qui avait pris un pote Fait des trucs avec un pote dans tes bras Non j'ai fait un truc J'ai pas fait un truc Je l'ai pris dans mes bras C'est tout C'est mignon Y'a rien eu de plus Comme ça devait être mignon Non mais je me suis endormi J'imaginais que j'étais avec une meuf Ouais et tu l'a branlé Je faisais un câlin avec une meuf J'ai attrapé mon pote Il a attrapé son pote Il l'a branlé après Non non j'ai pas branlé non Et là y'a la mère de mon pote En fait qui est rentrée dans la chambre Elle a vu Je l'ai attrapé comme ça Un animal dans la chambre En plus c'est une daronne tunisée Y'a un cochon Y'a un cochon dans le lit de mon fils Y'a un cochon Il va enculer mon fils Non mais c'est une daronne tunisée Avec la mentalité à l'ancienne Bah elle a été traumatisée Ah bah j'imagine J'ai toujours Elle a été traumatisée Bah tu vois ton fils Cédric m'a poussé Non mais là toi t'as merdé Maxime Bah oui t'as merdé Après moi c'est inconsciemment Faudrait la revoir Faudrait la revoir Et discuter avec elle Discuter avec elle de cette histoire Pour voir comment elle l'a vécu Si Ouais 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 Mais c'est possible Marie de se faire toucher la nuit Sans s'en rendre compte Je pense que tu te réveilles Non mais attends Si la meuf elle était galbée Ah oui pour rien Moi c'est arrivé une copine Elle est partie au Canada Voir un de nos potes Qui s'est installé là-bas Qui était avec sa meuf en plus Tu vois Elle dormait dans leur appart Et le mec est arrivé en pleine nuit Il a essayé de lui foutre un doigt Et tout ça l'a réveillée Non mais elle en revanche Oui mais le mec était Il était totalement conscient Non mais Ouais lui il était conscient Enfin il rentrait de soirée Tu vois Il était conscient Mais elle elle dormait Elle s'est réveillée Elle lui en a foutu une Mais bon Gentiment tu vois Elle voulait pas foutre la merde Avec sa meuf Voilà Mais elle était encore coincée Cinq jours chez eux Tu vois Parce que t'es au Canada Ah moi j'aurais bougé C'est surtout lui qui fout la merde Dans son couple C'est pas elle Non mais elle elle a bougé Elle est partie à l'hôtel Et tout ça On lui parle plus au mec Ah bah on lui parle plus Attends C'est hallucinant quoi Bah oui Max Bah ouais mais c'est normal Mais imagine Tu dors avec un pote Et le pote il te fout un doigt dans le cul Ouais comme je disais Comment tu réagis toi Tu te prendrais mal Tu dirais pas Ouais je suis bourré C'est pas grave quoi Je te réveille T'as un pote Il tripote le trou de balle Non mais c'est impossible Non mais je sais C'est pour ça Non mais en plus toi T'y a pas été à moitié Parce que tu vois En étant bourré Admettons la meuf Bon déjà c'est pas bien Ça se fait pas non plus Mais tu sais tu lui mets la main J'en sais rien moi Sur la fesse tu vois C'est toi T'es vraiment allé dans les parties Les plus intimes de la meuf C'est ça exactement Bah oui Même si la main au cul Ça se fait pas non plus Mais tu vois Je pense qu'elle l'aurait Moins mal pris Tiens la main au cul Bon voilà Machina le monte Ah bah qu'un doigt Ouais Tu dors ouais Là c'est que vraiment C'était intentionnel C'est pas genre un geste déplaçant Dormant Je te dis moi mon pote On lui parle plus hein Mais tout ça Là ça va le rassurer ça Bah ouais Non mais vous venez de dire des trucs Je te dis pas tous les messages Qu'on a reçu Il n'y a pas qui nous disent C'est bien aussi d'entendre Parce que bon En parler en soirée Ou à des potes Même je sais pas Le mec qui va te regarder Bizarrement après quoi Tu vois Non mais c'est surtout elle Moi je comprends Que t'as pas envie d'en parler A tes potes Ah ouais Fais le pas ouais C'est surtout à elle Comment elle l'a perçue Ouais faut discuter Faut discuter de ça avec elle Après si ouais Elle répond pas à tes messages Tu conseillerais quoi toi Marie toi Non mais excuse toi Peut-être amène lui Un petit lit de fleurs Un truc tu vois Je sais pas En lui disant vraiment Mais n'insiste pas trop Parce que si elle a besoin D'être un peu seule Par rapport à ça Tu vois Mais là il lui a envoyé Des tas de messages Mais si elle a besoin D'être un peu seule Par rapport à ça C'est qu'elle le vit super mal Et qu'elle considère Qu'elle était violée Dans ce cas là C'est chaud pour toi Ouais là c'est très chaud Bah oui oui Mais je sais pas trop quoi Tu diras Non mais en même temps Si t'as envoyé 40 messages Tu vois au bout d'un moment La meuf Tu sais déjà Edune elle a peut-être Pas envie de reparler Parce que ça doit pas être Un super souvenir pour elle Forcément Bah oui Et en plus de ça Ouais T'as foulé un peu la paix Peut-être Ouais c'est ça T'as fait ce que t'avais à faire Tu t'es excusé Tu laisses passer un peu le temps Tu laisses quelques jours passer Tu lui envoies un message Tu fais ouais J'aimerais bien qu'on en parle En face à face De cette histoire Ouais je m'en veux Et fait lui envoyer Un petit bouquet de fleurs Avec un petit mot Ouais j'y ai pensé ça Ça j'y ai pensé Non mais c'est con Mais ça peut Tu crois Ouais ouais je pense moi Je voulais lui envoyer Un bouquet de fleurs Mais le problème c'est que Je sais pas si le livreur On peut le livrer jusqu'à chez elle Si si vas-y Si si livre partout Ouais t'inquiète Tu vas trouver Interflora Moi je vais livrer des fleurs Ouais bah J'ai plein de trucs Il y a Aquarelle Ouais t'as plein de trucs Tu vas trouver Partout partout en France Je crois même l'heure de livraison Je pense que c'est pas mal ça Et puis tu harcèles pas derrière Ouais moi j'aurais fait Bah moi je ferais pas Ça fait pas trois fleurs Bah je sais Romano Je sais Non déjà pour le prix Non mais ça fait trois harceleurs Non mais non mais déjà Ça fait genre Non mais moi je pense que Moi perso je ferais pas les fleurs Tu vois la meuf Il s'est passé ça Elle a peut-être pas non plus Envie de recevoir un truc de toi Tu vois qui va être chez elle Ouais moi je suis comme toi Bah si elle a pour envie Moi je sais que Je ferais Je dis pas ça Parce que c'est moi qui l'ai dit Mais moi ce que je ferais Là je lui foutrais la paix Pendant quelques jours Parce que là c'est bon T'as fait ce que t'avais à faire Tu t'es excusé machin T'as fait une semaine Dans quelques jours Tu lui renvoies un message Je lui dis Oh écoute moi j'aimerais bien Qu'on en parle en face à face Si toi aussi t'es d'accord Parce que je suis vraiment mal Tu vois ce que Ouais non mais tu lui dis pas Je suis vraiment mal Parce que T'es complètement désolé Ouais c'est vrai Il s'en veut Oui mais la plus mal au final C'est elle Je suis d'accord Elle peut la comprendre elle aussi Ouais bien sûr Mais il a compris Ah non mais moi A sa place Je m'en battrais les couilles Que le mec il m'envoie En me disant Ouais je suis mal T'es mal Tu t'en bats aussi les couilles Que le mec il veut te parler Ouais ouais Mais dans ces cas là C'est excuse qu'il s'en veut Que c'est une merde Voilà c'est ça Et puis après tu laisses Ouais après tu laisses venir Tu vois Si il te répond Si elle est d'accord Pour te voir Et surtout t'insiste pas Tu fais pas le mec relou Elle dirait Je veux absolument te voir Je veux te voir Par exemple à tes potes Faut pas que ça tourne T'es que ça se tache quoi Ah ouais Ils veulent t'appeler le violeur Mais en plus c'est une bonne amie A toi manifestement Ah oui Mais ouais C'est bien plus Je suis susceptible De la revoir en soirée Là ce week-end Je l'ai pas vu Mais je suis susceptible De la revoir en soirée quoi Non mais si tu la revois en soirée C'est peut-être le bon moyen Tu vois Plutôt que de prendre un rendez-vous On va se voir Non 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 justement J'ai pas envie de la voir Avec un trou de trois verres d'alcool Bah tu vois moi A ta place Je sortirai pas tu vois Ouais Si elle y est moi j'y vais pas en tout cas Voilà Ouais moi non plus Je sortirai pas T'es pas bien par rapport à ce que t'as fait Donc tu sors pas Tu te tares un peu chez toi Parce que si ouais Tu es dans la merde toi Là tu la laisses tranquille pendant quelques jours Mais qu'elle voit Que tu fais la linge C'est ça Et que tu fais la fête Et que t'es heureux Ça va pas le faire Bon Écoute Mac Je sais pas ce que tu vas faire Tu vas faire quoi ? Non mais le seul truc Faudrait savoir comment la meuf le vit réellement quoi T'as envoyé plein de messages déjà Je pense que L'idée que j'avais de laisser On a eu vraiment une vraie discussion ensemble Où elle répondait tout A la fin elle me dit A la fin elle me dit Bon je lui dis Est-ce que tu veux en parler à quelqu'un Ou tu veux que j'en parle de moi-même Parce que j'étais prêt à le faire quand même Et elle m'a dit Écoute non j'en parle à personne Ne me fais pas chier Arrête de me parler J'ai arrêté de lui parler Ça fait une semaine maintenant Et je lui ai renvoyé un message Je lui ai renvoyé un message tout à l'heure En lui disant que ça me faisait vraiment chier Et que j'espère qu'on reviendra comme avant Et c'est tout à l'heure que je lui ai envoyé Et là c'est vrai que depuis Je lui ai envoyé des fleurs Mais elle t'a répondu là Au message de tout à l'heure Non elle l'a vu Mais elle n'a pas répondu Bon un prochain message Si tu lui envoies un prochain message J'attends un peu Mais si tu vois Le prochain message que tu envoies Envoie un message Mais qui n'a pas de rapport avec ça Genre comment ça va Tu sors ce soir Je sais pas Tu sors ce soir c'est chaud Mais non Non mais tu sors ce soir Enfin je sais pas J'ai des exemples à la cour Mais tu lui parles de tout Sauf de ça en fait Ah ok Parce qu'elle a peut-être ras le cul D'entendre parler de cette histoire aussi Moi j'enverrai plus de message J'enverrai un petit bouquet de fleurs Et je ferai le mot Moi je ferai ça Moi je ferai ça Je lui envoie plus de message Je lui envoie un bouquet de fleurs Et puis j'essaie de l'estiver un petit peu Et tu laisses Et ne sors pas Parce que si elle te voit T'amuser en soirée et tout Elle va se dire Super Le mec est mal Mais il fait la taf Si t'as envie d'envoyer un bouquet de fleurs Envoie le bouquet de fleurs Fais comme tu le sens C'est toi qui la connais le mieux Moi le bouquet de fleurs Moi perso je le ferai pas Moi non plus Ça coûte cher Alors même s'il y a un parterre de fleurs De la ville qui est pas mal Je peux le découper Ah bah super C'est pas grillé en plus Si le sens comme ça Faut le faire comme ça On va y revenir dans un instant Il y a plein 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 de messages Que vous nous laissez Et le double appel On a pas encore fait le double appel Non Et bah c'est dans un instant Sans ce qu'il y a Ne bougez pas Le double appel arrive tout de suite Aujourd'hui moi j'ai rien foutu J'ai mangé, dormi, mangé, dormi Dormi, mangé, mangé Tranquille Romano Non mais pour avoir une bite pas énorme Et bah Tu m'as fait 12 t'avais dit Ouais bah même pas à peine Cédric Ah mais je lui mets T'inquiète Ah non Marie Non mais l'autre Il nage en bordant Réfet gouvernail Samy T'ailleurs je me suis fait agresser Par un rat gros Cari J'ai rebondé Je me suis touché la bite Tu sais quand tu bandes Tu touches la bite La radio libre de Diffoul Diffoul 21h minuit sur Skyrock Bon on avait plus de réactions pour Max Max on l'a eu il y a un instant Sur Skyrock Vous nous appelez pour tout Et Max nous a appelé parce qu'il a merdé Oui il a déconné Bon il le sait Oui il le sait On y revient tout de suite Si vous n'avez pas entendu On vous réexplique tout dans un instant Mais d'abord vite Les familles du double appel Elles n'attendent plus Ça nous laisse le temps de rappeler tout le monde Les familles n'attendent plus C'est sûr On aura On aura des familles de Tu voulais un bourguignon Romano Ouais bah toujours avec plaisir De retrouver un peu ma patrie Donc on aura des familles de Bourgogne Ma patrie pardon Des familles de région parisienne Des familles de Bretagne Et bien c'est parti C'est le double appel Ah c'est vous qui appelez Non c'est pas moi qui appelle Ça vient de sonner chez moi Aucun des deux n'a appelé l'autre Allez au revoir Eh bah t'es reculé T'as de dehors Viens me voir toi Je t'avais monté ta gueule de bâtard Ouais moi tu veux l'avoir moi Tu vas voir Fils de pute va Tant merde Je te pisse elle arrête C'est juste un fils de pute Le double appel de default sur Skyrock Voilà si vous connaissez des familles Qui sont aussi sympas que celles Qu'on a entendues dans le jingle N'hésitez pas à nous envoyer les numéros Les numéros vous les envoyez Avec l'appli Le 41759 On prend de toute urgence Aussi on prend de toute urgence Et là on appelle Les premières familles C'est parti Pour la première connexion Deux familles appelées en même temps On les laisse ensemble Allez c'est parti Total liberté C'est le double appel Et pour nous le plaisir De retrouver les familles Allez c'est parti Le premier de la soirée Facile Allo ? Allo ? Allo ? Allo oui ? Allo ? Allo ? Oui ? Allo ? Allo ? Oui vous m'avez appelé ? Mais pas du tout C'est vous qui m'appelez Ah bah non ça sonne chez moi C'est quoi l'arnaque ? Ah bah non 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 il n'y a pas d'arnaque Ça vient de sonner chez moi J'écroche ? Moi aussi ça vient de sonner chez moi là Ah bah écoutez Non mais là je suis Vous êtes d'où ? De sonner Loire Bah pareil Je suis à votre barrière C'est à côté de Charolle Ah bah moi je suis à Ballor C'est à côté de Charolle aussi C'est Alucinon Oui moi je suis du bien à Ballor Oui Bah écoutez ça vient de sonner chez moi à l'instant Alors j'étais un peu en soucis Parce que j'aime pas quand j'ai une fonction master là Ah bah moi je suis pareil J'étais enfin oui on est avec des copains à table Et je me dis Putain c'est qu'est-ce qui se passe ? Euh ouais bah j'ai pas d'explication là Euh ouais bah moi non plus Bon bah écoutez J'espère que ça se reproduira pas Bah oui C'est comment votre nom ? Enfin juste pour Enfin voilà c'est pour Bon J'ai pris ma belle boîte J'ai une bonne bite là Bien Ah bah qu'est-ce que c'est que ça ? Dis donc petit con Dis donc petit con C'est quoi ton nom ? On va peut-être raccrocher non ? Patrick Et tu sors d'où ? Tu sors d'où mon gars ? Patrick Et tu sors d'où ? J'ai une bonne bite là Bon allez c'est bon Et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse connard ? T'as rien d'autre truc que d'emmerder les gens à cette heure-là ? Il va pas que j'ai accueillé tout de suite ? Euh moi je raccroche et j'appelle les flics Je te préviens tout de suite Allez hop moi aussi hein Je raccroche hein Mais allô ? Allô ? Je pourrais baiser hein Bien comme il faut hein Mais qu'est-ce que tu veux connard ? J'ai un petit sec de 21 centimètres Bah non mais arrête ton délire Tu sors d'où ? Si on pouvait faire une petite partouze ? Oh bah Mais mon pauvre gars Ah mais j'ai bien mieux à la maison J'en ai trois qui m'attendent devant ma table Bah moi je suis à Volpé là comme d'habitude Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu sors d'où ? Tu viens d'où là ? Je suis en train de m'asturber là Mais qu'est-ce que j'y fasse ? Mais branle-toi ça te fera du bien Ok d'accord Ah bah voilà tout le monde est content C'est gentil comme tout Patrick qui a... Ok d'accord Ouais ça va Et bah voilà tout le monde est content C'est parti pour le double C'est parti chaud ce soir Ah bah dans une deuxième tournée Ouais Une deuxième tournée Marie pour te faire plaisir Ah merci Super C'est parti Merci Barman C'est la deuxième tournée du double appel de Nouvelle Famille Oui Allô Allô moi je vous entends C'est qui ? Patrick Hein ? C'est qui ? C'est moi Celui qu'on a appelé De quoi ? C'est quelqu'un qu'on vient de les appeler Ah non moi j'ai appelé personne Ah ça c'est bizarre parce que moi ça ressemblait chez moi Ah bah non moi j'ai appelé personne non Eh bah alors au revoir si vous n'avez pas appelé personne J'ai une bonne bite là Allô ? Allô ? Allô ? Oui allô ? Oui bonsoir Bonsoir J'ai une bonne bite là C'est qui ? Pardon ? Et je vous ai vous Mais attendez Désolée On parle pas à trois Comment ? On parle pas à trois Ah mais là on est en train Là moi j'ai en train de parler avec quatre personnes là C'est un truc dingue Alors je sais pas comment vous faites Parce que moi je ne parle qu'avec vous Euh ouais Et mon téléphone vient de sonner Je vais encore avoir un gars au téléphone Non mais attendez J'en sais rien moi Mais moi non plus C'est pour ça que vous me dites que je vous appelle Non j'appelle personne Il y a juste un gars qui est en train de me harceler là Et je ne sais pas comment faire Qu'est-ce que c'est cette histoire de malade ? Comment ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou ? Je ne sais pas Je ne sais pas Mais attendez c'est vous qui me téléphonez Mon téléphone sonne J'avais compris maman Passons-moi Vous êtes trompé de numéro là Mais non on me tient Il fallait me laisser Ah si il faut c'est des radios comme ça qu'appellent Non c'est pas une radio Alors écoutez il y en a qui travaillent demain Alors merci de nous pas de nous déranger Au revoir C'est bon Bah c'est ça oui raccroché Allô ? Allô ? Oui allô ? Oui comment vas-tu ? Moi je viens et vous vous allez bien ? J'ai pris ma belle boîte J'ai une bonne bite là Viens Tu me régales toi non ? Ouais j'ai une bonne bite surtout Bah allez tu veux quoi toi ? Tu veux te faire ce dominer là ? Mais t'as 60 ans et tu fais ça Mais t'es con quoi ? Oui allô ? Oui oui je suis là tu veux quoi ? Pourquoi vous vous appelez là ? Mais c'est toi mec qui appelle en fait C'est moi qui appelle au connard Alors quand je vous dis que j'ai une conversation avec personne Je coupe je coupe c'est bon d'étendre toi toi Je coupe c'est bon d'étendre toi toi aussi Il a craqué Il a emploi plus de la relou Ah ouais la relou Il a refait son apparition Je vous dis que j'entends des personnes Alors on y retourne à la troisième Troisième tournée Allez on y retourne Quand ça se passe bien comme ça On ne s'arrête pas Attention C'est reparti On va dans le 41 Ouais On va dans le 56 C'est la troisième tournée Dans le 95 Allez Allô ? Oui allô ? Oui ? Oui ? J'écoute Bah faut arrêter de m'appeler là Parce que c'est Ou vous me dites quelque chose ou pas Parce que là ça me gonflait Moi je dors Ah bah désolé C'est pas grave Je vous chante une chanson Pour vous rendormir Ouais Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô oui ? Oui ? Donc Alors je peux avoir le nom de la radio ? Oui bonjour madame Oui oui Bah Je suis occupée ici Vous l'êtes Bon vous arrêtez vos conneries là Et sinon C'est pour quelle radio ? Allez vous faire enculer Espèce de bâtard Ouais connard Vous niquez vos races Espèce de bâtard Enculé Et sinon Vous avez un autre sujet de conversation ? Ouais ouais C'est ça T'as raison connard Bon allez je vous laisse parce que j'ai plein de choses à faire Mais euh Allez vous faire enculer Il faut qu'on te mâche surbe un petit peu là Ta gueule Pédé Et bien voilà ça se termine Comme on l'aime dans l'amour Et oui dans l'amour Ah les gars Pédé Ouais c'est ça Ah comme on les aime les familles Les familles ont quand même un problème avec ça Je sais pas si ce soit Si elle est en forme Ah ouais ouais Et bien elle sera en forme demain J'espère aussi Demain le retour du double appel Peut-être avant minuit si on a le temps Mais on est chargé ce soir Surtout Marie Oui parce qu'au bout de la troisième tournée Ah bah évidemment Je vais arrêter là pour un moment Alors les réactions sur les différences d'âge On va y On va en reparler dans un instant Et puis Bah tiens les réactions aussi Mais beaucoup beaucoup de réactions pour Max Max on l'a eu tout à l'heure Alors j'avais promis de résumer Max il nous a appelé Il était bourré avec sa meilleure amie Pendant la nuit Il a commencé à la caresser Bon évidemment Ça l'a réveillé Normal Bah logique C'est la légèreté Et donc elle l'a quand même super mal pris Et donc il y a eu plein 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 de réactions Il nous disait Ouais faut qu'elle aille porter plainte Après c'est à elle de décider Mais dans Non mais c'est à elle de décider Mais surtout Dans l'absolu oui Il s'agit de Je sais pas Romano Cédric te met un doigt dans le cul Alors que tu ne le veux pas C'est un viol quoi Ah oui oui Bien sûr Ça c'est bien malheureux Après je cherche pas de circonstances atténuantes pour Max Mais il y a un truc C'est qu'ils étaient tous les deux en soirée Ils se tournaient autour Ils ont dormi dans le même lit Tu vois c'est C'est un peu la coche Tu peux dormir avec une copine Il lui a pas mis cache un doigt dans le cul J'ai déjà dormi avec Diffoule Il lui a jamais foutu un doigt dans le cul Non mais c'est pas Il lui a pas mis cache un doigt dans le cul Il a commencé à lui faire un massage Il lui a caressé le dos Petit à petit La meuf lui pensait qu'elle était ok Vu qu'elle réagissait pas En fait elle était juste en train de ronfler Ouais c'est ça Elle est en train de cuver Ouais ouais c'est vrai Ça excuse pas Mais je vous explique le truc Faut pas mettre deux doigts avec les gens Avec lesquels tu dors Ouais c'est vrai Faut mieux Moi je dors tout seul Je vais me mettre des doigts moi Là y'a pas de problème Ça c'est bien Cédric Tu peux te doigter tout seul Ça doit sentir le cul dans ta pieau Non mais tu te réveilles des fois le matin Et tu sais ça pue le paix Mais non tu ne le remarques pas ton odeur Non 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 mais si tu remarques Quand tu pue du cul Tu pue du cul Ouais des fois c'est sévère Tiens bah quand je vais chier Des fois ça pue la merde Ah tu te réveilles le matin Ça pue la merde Non 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 J'ai jamais dit ça Ah si tu viens de le dire Cédric Non 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 Des fois si ça se fait Arrête de m'y donner Arrête de m'y donner Petite précision monsieur Romano C'est pas que dans ma chambre C'est dans tout l'appartement Non non Bon je peux péter dans le studio là Ça peut être fatal tu vois Non mais genre tu te réveilles Le réveil il sonne Et tu reniveles un peu Non jamais non Ah mais ça sent la merde ici Ah bah c'est normal J'ai chier J'avais pas vu Bon Je suis tellement dans le coltard Que je sens pas les odeurs Mais par contre c'est vrai Que dès fois je me réveille Le premier truc que je fais C'est que je vais au chiotte Je me réveille C'est un automatisme Mais sexy Dès que je le réveille Dès le premier oeil ouvert Non mais je sais pas Chant qu'il y a un truc qui va sortir Bah tu fais mieux d'aller au chiotte Plutôt que de rester couché C'est automatique Dans ces moments là Oui c'est mieux Bon les filles Je sais pas que vous aurez la chance De dormir avec Cédric Un jour ou l'autre Et surtout d'en réchapper Et de kiffer Surtout de réussir à survivre Bon alors On va revenir à Max Parce qu'il y a Cynthia Qui voulait donner des conseils À Max Et peut-être à sa copine aussi Alors la copine On sait pas si elle nous écoute Mais Et puis Alan aussi Qui voulait donner des conseils On va les saluer tous les deux Alan T'es où ? T'es à Paris En 75 Salut Alan T'es où à Paris ? Je suis dans le 14ème Paris 14 Et Cynthia Toi t'es à Ronès Ouais Salut Salut Cynthia Salut à tous les deux Vous appelez pour Max Tout à l'heure C'est ça Alors Max C'est vrai que l'histoire Elle est choquante Après on va pas en faire 3 tonnes On est pas à la télé Dans une émission Enfin voilà Et nous ne sommes pas à tribunal Voilà On n'est pas à tribunal non plus Mais enfin bon Vous vouliez réagir Et c'est bien d'avoir des réactions Parce que vous représentez Un peu tous les messages Qu'on a reçus depuis tout à l'heure Donc l'histoire de Max Dont on parlait il y a un instant T'en penses quoi toi Cynthia En tant que fille C'est bien d'avoir l'avis d'une fille Bah moi ça m'est arrivé pareil en fait Qu'est-ce qui t'est arrivé comme histoire ? Donc toi t'as 22 ans Ça t'est arrivé T'avais quel âge ? Ouais J'avais besté il y a 3 ans Donc j'avais 19 ans Ouais Et du coup Je me suis réveillée J'en ai avec mon pote Un ami C'était juste C'était pas ton mec Suite à une soirée Pareil ou ? Non non pas du tout Pas du tout Juste comme ça d'accord Et du coup je me suis réveillée Il me touchait Et il avait pris ma main Pour se branler quoi Ah t'avais sa bite dans la main ? Ouais Et il te touchait Mais il te touchait Genre intimement ? Ouais Bah un peu ouais Et tu t'es réveillée Au bout de combien de temps ? Déjà si t'avais sa bite dans la main Bon Au bout de combien de temps Je ne sais pas dire Mais ça m'a surpris quoi Il n'y a pas besoin d'aller plus loin Déjà rien que ça Ça suffit pour que le mec Il soit dans un truc dégueulasse quoi Parce que ça t'arrive avec ton mec Mais avec un pote Bah ton mec tu t'en fous Oui C'est ça Tu t'es sentie comment à ce moment là ? Ben sale Mais c'est lui le sale dans l'histoire Mais quand tu t'es réveillée C'est quoi ? Tu lui as mis une tarte dans sa gueule ? Ah oui une tarte dans sa gueule Non mais t'as bien fait On ne s'est pas lu pendant un an Après je l'ai revue Mais tu t'es mis à un moment Je vais porter plainte Je vais Ben non Je l'ai pris comme un viol Mais je ne sais pas Je n'osais pas Je n'en ai pas parlé C'était un peu Un peu choquant Je trouvais ça pas trop Ah bah non mais t'as raison Trouver ça pas trop Il a fait quoi lui après ? C'est dégueulasse Il s'est excusé Il t'a appelé tout ça ? Il s'est excusé Mais il ne m'a pas Il ne m'a pas recelé De toute façon heureusement Parce que ça Non mais oui Ça c'est le truc quoi Enfin Ouais toi la réaction de Mac Il a envoyé beaucoup de messages Tout ça Il veut encore lui envoyer des fleurs Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Moi je pense que c'est une super mauvaise idée Les fleurs Ah ouais Ah non mais recevoir un cadeau d'une personne que t'aimes pas T'as envie de le jeter Enfin Romano je te dis ça Toi c'est peut-être pas Tout dépend du cadeau Non mais en gros Quelqu'un qui t'a fait un truc de pas bien T'as pas envie de recevoir un cadeau de sa part Ouais t'as limite Toi tu nous expliques en gros Ça te dégoûte quoi Tu sais tu vas pas derrière Ouais c'est ça Faut pas en parler Ouais Mais toi par exemple C'était quoi ? C'était un bon pote ? Vous étiez un groupe de potes ? Bah ouais c'était un bon mon pote Et il y a d'autres groupes du pote qui l'ont su cette histoire ? Non il en a jamais parlé Parce qu'on traînait avec les mêmes gens Et il en a jamais parlé Et toi non plus ? Ouais mais toi tout à l'heure tu nous as dit Mais que tu l'avais pas vu pendant un an Donc en fait ils ont bien remarqué Qu'il y avait eu un truc chelou forcément S'ils te voyaient plus Ou alors ils venaient plus aux soirées Bon c'était un peu comment dire C'est lui en fait à la base Il voulait se mettre avec moi Et du coup ça m'a saoulé Les gens ils ont cru que ça m'avait saoulé quoi Ah ouais que t'avais fait un stop Et pourquoi tu l'as revu en an après ? Bah par hasard On saurait Et alors là ? Et alors ? C'est lui qui est venu vers toi ? C'est toi qui est venu vers lui ? Bah on était dans le même groupe de potes Du coup bah on s'est vite fait parler Mais après pas plus ce qu'on fait Ça a été vraiment Ouais Ouais Très brève quoi Oui et depuis vous êtes plus amis j'imagine Non bah non Oh non non Depuis Bah je l'ai jamais revu après Ça t'a posé des problèmes dans la suite ? Je sais pas tu dormais mal Tu faisais des cauchemars ? Ouais Bah niveau sexe aussi J'ai moins confiance en moi quoi Ouais c'est vrai que c'est compliqué Et t'avais un mec assez peu Non mais ouais De toute façon T'as été abusé sexuellement quoi Ouais c'est vrai T'as pas ce moment où le mec Il te met la bite dans la main Alors que t'es en train de dormir Voilà Bah ouais même si c'est un soir Mais là ça va mieux là Là un peu mieux quand même ouais Ouais bon bah j'espère C'est pour ça ça m'a fait Ouais mais c'était il y a 3 ans quand même Donc tu vois c'est quand même On va dire C'est pas non plus trop Ouais ta reconstruction est quand même longue Bah ouais Bah c'est un peu chaud quand même C'était matisant Non mais oui oui Et ça a changé ton image des mecs Ou alors tu te dis Bon c'est lui C'était un soir Ah non après Non non c'est lui c'est sûr Ouais tu t'as pas bloqué Ouais tu t'es pas dit Les mecs c'est tous des porcs Et tout ça Non non après j'ai juste perdu conscience en moi Mais après Après j'ai eu quoi Actuellement on a un peu cette pression C'est que les mecs c'est tous des porcs Non les mecs c'est pas tous des porcs Bah non encore heureux putain c'est non Mais c'est vrai Quand on entend ce genre d'histoire C'est normal Ça t'es travaillé un peu Cynthia Non de ris Alors attends bouge pas Parce qu'il y a Alain Qui voulait nous raconter un truc Il t'est arrivé avec quoi toi Alain ? Ouais bah en gros Moi j'ai eu une histoire On va dire à peu près similaire Même si c'est pas arrivé jusqu'à ce genre de truc Ouais En gros Moi j'avais une amie Donc à la fac On était en master de bio Et il y avait des photos d'elle A poil qui tournaient dans la fac Mais comment vous aviez récupéré des photos d'elle ? Moi j'en sais rien C'est vraiment pas moi qui les a récupérées Je sais pas d'où c'est arrivé Mais toi tu les as eues sur ton téléphone quoi Pardon ? Tu les as reçues sur ton téléphone En général ce genre de truc Oui ça tourne C'est clair T'as une photo d'une meuf à poil Bon bah c'est possible que ça tourne Ouais c'est mal Ouais c'est clair Oui non mais bon C'est vrai que Ça arrive dans un endroit Comme ça un bahut Oui tout le monde est au courant Forcément Par exemple tu as des photos de Cédric Nus Ah bah tout Skyro qui est au tourant Et même toute la France Que j'en ai Et même le monde entier Avec le net Non mais apparemment Il y a d'autres photos dossiers sur toi Non mais je sais Tu as une très belle photo de Romano En peignoir moi Ouais ouais En train de danser Exactement On a vu Beau gosse en peignoir Hier soir 19h Romano était en peignoir Non mais j'étais pas en peignoir Non mais tu sais je t'ai vu Oui Non mais c'est Non mais moi je te dis la vérité En fait je sortais de la douche Ouais Et j'avais froid Et en fait j'ai pris le L'espèce de robe de chambre de carriole Tu vois Si j'en ai pas un mot Elle est rose Non elle est pas rose Elle est blanche Mais il y a des cordons avec des pompons Bon c'est vrai que c'est pas super masculin Tu vois si tu veux des photos Si tu veux les faire tourner Alain j'en ai Non ça ira Ça ira merci Tu veux pas voir Romano C'est dommage Non mais on veut pas voir Tu veux vraiment te dégoûter des mecs Cynthia je te l'envoie aussi Tu vois la tête de Djifou Genre il est traumatisé le pauvre C'était un appel FaceTime Ouais non mais me cassez les couilles Il fallait montrer Romano Donc tiens voilà Non mais ce qu'on vous a pas dit C'est que le peignoir est court Il fait mini jupe Ouais Non mais c'est un truc de meuf Non mais tu balances la photo Non mais tu balances rien du tout Attends fais voir je valide ou pas avant Bon alors revenons aux photos de la meuf De ta fac là que t'avais à poil Ouais Ouais bah en fait le problème c'est quoi C'est que les photos ont tourné Sauf que un jour moi j'étais chez elle Elle a pris mon téléphone Pendant que moi j'étais dans la cuisine Elle a regardé les photos Elle est tombée dessus Elle a dit qu'est-ce que je fous à poil dans ton téléphone Ah ouais elle a dû te prendre pour un pervers Qui se branlait sur elle Bah c'est évident Absolument ouais Ouais Ah ouais mais j'avais beau lui expliquer Elle en avait rien assuré C'était elle m'a fait un scandale comme pas possible Elle m'a foutu dehors Elle m'a frappé Ah ouais carrément Donc elle a super mal pris Tu vas me dire Ah ouais carrément Ça peut se comprendre Marie Tu découvres que t'es à poil sur le téléphone D'un de tes potes Ah non mais tu le prends pour un pervers Tu le vis Ah merde j'ai pas ça Ah ouais dommage Attends bouge pas Attends Marion Je prends ma tablette Non c'est pas possible Attends vidéo aussi Vidéo aussi Il n'y a aucune photo de moi nue On enlève tout ouais Je peux comprendre qu'elle l'est mal pris Après là t'as violé rien du tout T'as récupéré des photos T'as cassé sa confiance Parce qu'elle Ça s'est passé à peu près pareil dans la suite C'est à dire que Elle m'a jeté Moi j'étais mal J'étais mal comme ça Tu t'es excusé Mais le problème c'est que ce genre de situation T'as beau t'es excusé Elles ont rien à la cirer Tu vois Ouais et encore toi c'est rien C'est rien comparé Carrément Carrément Parce qu'il arrive à Cynthia Ou Max Ouais ouais C'est que des photos Bon la meuf en même temps Normale elle est pas contente De se retrouver à poil Dans tous les téléphones C'est logique De tous les mecs de la fac Ouais Et peut-être même plus Non Mais je comprends en fait Cynthia Ce que t'as dû ressentir T'as ressenti d'abord La confiance qui est brisée Tu vas avoir confiance au mec Puis c'est un de tes meilleurs amis Et puis après tu te sens Ouais tu te sens agressé sexuellement Ce qui est le cas Mais c'est ça C'est sali Bon bah pour Max en tout cas Qui T'es là Max Ouais T'as bien merdé mon con Donc en gros Ouais mais là je suis pas bien Bah du coup Bah normal T'étais content Mais bon Elle doit pas être bien Très bien non plus Moi je serais toi Je laisserais plus de nouvelles Tu vois tu lui as envoyé un message T'après midi Elle a peut-être plus envie D'entendre parler de toi Comme tu disais Cynthia en gros Ouais laisse la respirer Moi je pense que ça Ouais arrête Bah il faut écouter Cynthia Ouais écoute Cynthia Elle est passée par là Bah ouais elle est passée par là Non mais ouais Faut lui la paix T'es voilà De toute façon t'as fait ce qu'il y avait à faire Tu t'es excusé La meuf tu lui as envoyé un message Elle te répond pas Laisse la tranquille Ouais mais ce qui me péchait C'est que je sais pas Je peux pas rester sur ça Moi non plus je comprends pas Donc j'ai quand même envie de la voir Ouais mais c'est à toi De prendre sur toi mec C'est toi qui a fait de la merde Oui au final Bah oui Bah oui Et puis bon il faut accepter le fait Que la meuf elle a peut-être plus envie de te voir Laisse la venir Là Cynthia regarde Ce qui s'est passé C'est que le mec elle a pas envie de la voir Après je sais pas ce que vous en pensez Mais peut-être qu'il peut envoyer un dernier message En disant qu'il lui donnera plus de nouvelles Pour la laisser tranquille Bah non mais tu lui envoies un message Pour lui dire Attention je te donne des nouvelles Pour te dire que je ne t'envoie plus de nouvelles Non mais tu vois Pour pas que la meuf elle pense qu'il s'en bat les couilles T'en penses quoi Cynthia ? Je sais pas Un dernier message Non non je pense pas Non du tout ok d'accord Je veux mieux rien faire Merci Cynthia d'avoir témoigné Parce que c'est pas forcément facile Et puis c'est bien de nous avoir rappelé On te fait un gros bisou Cynthia On t'envoie le t-shirt sky à la maison Gros bisous ma belle Gros bisous Et tu reviens quand tu veux Cynthia Gros bisous Ouais je t'en appellerai Et bah quand tu veux Alan merci du coup de fil Bisous Hélène Y'a pas causé Y'a pas causé Et puis Si je devais donner un conseil à Max Vas-y vas-y Franchement juste Laisse-la faire sa vie Laisse-la de côté La calcule même pas Mais oui Si elle veut revenir Elle reviendra Moi ça a été le cas Tu vois pendant 6 mois Elle m'a pas parlé Après elle est revenue me parler Maintenant ça se passe Ça se passe comme avant Même mieux 6 mois de guerre Donc naisse-couler c'est rien L'histoire du bouquet C'est de la merde Désolé Marie Ah Marie Désolé pour ton idée Mais je le pensais très fort Tout à l'heure Par contre on lui dit Qu'on sert bien les messages Que tu lui as envoyés Ou tu dis que t'avais des remords T'étais désolé et tout Ouais Ça peut être une preuve Si un jour il y a une galère Avec quelqu'un Avec sa famille Ou avec les keufs Pour montrer genre que vraiment T'avais des remords Et t'as essayé de la contacter T'as des remords T'as touché la meuf Ils s'en battent les pas Évidemment T'as peine elle est moins grosse C'est mieux de dire Que t'as des remords Que de dire Ouais j'en ai rien à foutre Mais au final T'as fait la même chose C'est comme l'excuse L'alcool C'est pas une excuse Mais tu seras condamné Dans tous les sens Mais t'auras une peine Moins grosse quand même Si c'est la vérité en plus Bon bah écoute Max j'espère que ça se passera bien Cette histoire J'espère que voilà Ouais j'espère aussi Bah je vais m'intéresser Je vais faire mon petit discret Et puis basta Oui fais ton discret Bah oui oui Et puis arrête de boire Et puis pour elle Et puis oui si t'es comme ça Quand tu boires Manifestement ça te rend complètement con Oui ou alors quand tu bois Elle ne dors pas avec une meuf Oui oui elle dort tout seul Ou peut-être avec un pote même Donc elle ne dors pas avec un pote non plus On sait jamais Salut Max Bon courage Bon courage A ta copine Bon courage à toi Cynthia gros bisous Merci pour le témoignage Et Alan pareil Merci Alan Salut tout le monde Bisous Ouais bisous Ciao Et attention attention Dans un instant Au programme de l'amour Au programme de la différence d'âge Et au programme également Des odeurs Allez restez bien là C'est Radio Libre Jusqu'à minuit sur Skyrock What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et avec toute l'équipe Comme tous les soirs La Marie Cédric Samy Karim Romano Le gagnant du clash De ce soir exceptionnel C'est vrai qu'on a fait un clash exceptionnel ce soir C'est bien Je les ai pris par surprise A 21h début d'émission Je vous l'aurais dit Bam bam Aujourd'hui c'est mardi Vous croyez qu'il n'y a pas de clash Mais on en fait un maintenant Ce qui n'est pas exceptionnel C'est que Cédric est encore perdu Ah enfoiré C'est pas le cas tous les jours Romano Méfie-toi Ça m'arrive d'en perdre C'est un par-ci par-là On a qui au téléphone là ? Vous nous appelez tous les soirs Vous débarquez ici On aura un super parano là tout à l'heure Un métier aussi dans lequel on peut serrer On en reparlera D'ailleurs ça te fera plaisir Romano Je te fais un métier super pour ça Ah ouais ? Et Chloé de Lyon Qui est en direct avec nous Et Siam de Paris Bonjour Chloé Bonjour Siam Bonjour Salut les filles Bonjour Siam De C'est mieux qu'une Comme on dit à Marie Bah bien sûr Bien sûr Alors toutes les deux vous êtes là Ah pour des témoignages Sur les différences d'âge Vous êtes sorti avec quelqu'un Qui avait une grosse différence d'âge Avec vous Tiens regardez Il y a Franck Qui nous laisse un message Et il nous dit Qu'il connait un gars Qui est sorti avec une meuf Qui avait 22 ans Alors qu'il en avait 15 Lui aussi Ça s'est très bien passé Jusqu'au moment Où elle l'a trompé Avec un mec de son âge Ah ouais ? Ah ouais ouais Forcément Il y a un jour Ah bah forcément non Il y a des histoires Qui peuvent durer Ouais ouais Bon après c'était le destin C'est la vie C'est la life Ouais It's life Et Blaise Qui nous laisse lui aussi Un message Qui a eu eu problème Avec sa mère Ma mère n'acceptait pas Ma copine Parce qu'elle avait 19 ans Et que moi j'en avais 15 aussi Ouais 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 alors que c'est Quand on fait le calcul Marie 19 moins 15 Quand on fait le calcul Ça fait pas beaucoup Facile Bah 19 moins 15 Marie 19 et 15 Non mais je veux dire Ça dépend à quel âge Il y a 4 ans déjà Allez il y a 4 ans Ah bah bravo Bravo Merci monsieur Bédot De rien Marie C'est Romano Non mais ça dépend à quel âge Quand t'as 4 ans de différence Quand t'as je sais pas 25 et 29 Non mais là on est à 15 et 19 Ouais voilà Non mais c'est ça C'est pas non plus La fin du monde Non c'est pas la fin du monde Je suis d'accord avec toi Mais ça peut poser plus de problèmes Ça me dérange déjà moins Que 25-15 tu vois Oui parce qu'Romano A été choqué tout à l'heure Par une différence d'âge 25-15 Non mais bon je suis choqué Il m'en faut un peu plus Après chacun fait ce qu'il veut Et puis Aurélio Qui nous appelait lui La différence d'âge C'était 22 pour lui Il a 22 ans Et 48 pour sa meuf Bon on va voir donc Ce qui se passe à la maison Toi Siam c'est ton frère Il a ramené une vieille C'est ce qu'on nous a dit au standard Je dis texto Ce que tu nous as dit au standard Mon frère a ramené une vieille Chez nous Alors on va savoir Comment ça s'est passé Dans un instant Et Chloé Toi c'est ton père Qui est un petit peu spécial Puisqu'il a Il a réussi à trouver une meuf Qui avait ton âge Ouais Puisque tu as 23 ans Et la meuf avec laquelle il sort C'est ta meilleure amie C'est ta soeur C'est un truc horrible Non Elle a 23 ans aussi Et quel âge il a Le père de Chloé d'après vous Je sais pas 50 piges Non 45 Ah 60 Plus 60 Non moins 55 Non plus 56 Non Bravo Marie Bonne réponse Juste prix a été donnée Par la Marie ce soir Tu vois quand il y a des vitrines Bravo la Marie Tu vois tu t'en sors avec les chiffres Tu fais des programmes Marie C'est bien Ouais ouais super Ton père 57 ans Il sort avec une meuf Qui en a 23 à toi Chloé Ouais c'est ça Comment t'as réagi Quand tu l'as su Comment vous gérer Dites nous comment vous réagiriez Parce que ça je suis sûr Cédric Comment tu réagirais Ta mère ramène un mec Il a ton âge Ah putain gros je pense que je pète un câble Encore ? Mais t'arrêtes pas T'es un câble Vas-y détends-toi du slip Cédric Cool Bah écoute non non Zen Non quand c'est la daronne Cool zen tolérance Alors elle ramène un mec Il a ton âge ou l'âge de ton frère Ah non non je pense que Bah de son moi et mon frère On a un an d'écart Donc euh Je suis ton beau-père Je suis ton beau-père T'es fou gros Je le martirise Je suis ton beau-père Va lui chercher à bouffer Ouais et après tu vas te coucher là Mais t'es fou gros J'ai fait la misère Ah putain t'es moche Ah mais je le sors de la barre Le moche va lui chercher à manger Tu passes à l'aspirateur après Je l'interdis de la citer Ah ah bah t'inquiète Et toi Chloé Alors comment ça s'est passé Quand tu as découvert que ton père Fais je sais pas comment il vous l'a annoncé Comment il t'a dit qu'il sortait Avec une meuf de 23 ans De ton âge Un moyen de la ramener à la maison direct Ah ouais sans prévenir Bah ouais Bah en même temps il est chez lui Ouais mais enfin bon Non mais tu peux prévenir Bah oui il est chez lui Non mais pas le fait Qu'il ramène quelqu'un chez lui Le fait qu'elle soit carrément plus jeune Qu'elle ait l'âge de ses filles quoi Mais il te l'a dit tout de suite Il t'a dit je te présente ma meuf Enfin ma copine Non non il ne l'a pas dit C'est qu'il découchait souvent en fait Donc tu disais qu'il avait une petite histoire Mais mon frère est beaucoup plus vieux Enfin plus vieux il a 30 ans Ah ouais ton frère a 30 ans Et en fait la meuf de ton père Elle en a 23 C'est à dire 7 ans de moins que ton frère C'est ça Et toi bah de quoi tu iras j'irais Tiens Ah bah oui c'est ça Ta mère elle te ramène un mec Il a 7 ans de moins que toi Autrement dit 14 Ah merde Ah merde Ça c'est le cas de le dire Je me dis il y a un souci Bah bah un mec qui a ton âge Elle vient te voir Elle te fait Non mais je me dis Mon fils Mon fils Il est là pour la pigeonner Moi je pense à ça Mais dans les deux sens Je pense à ça Ah bah forcément Quoi forcément Pour la pigeonner au niveau La pigeonner au niveau de la thune Ouais au niveau de l'oseille Ouais parce qu'il a touché Une grosse somme d'argent Donc du coup je pensais Qu'elle était là pour ça en fait Ah ouais tu pensais qu'elle était intéressée Non mais c'est vrai que tu peux y penser Et alors ça a été le cas ou pas ? Euh non parce qu'ils sont toujours ensemble Ils ont eu un bébé Mais moi je leur ai pas parlé pendant deux ans Ah ouais quand même Ouais donc ça s'est pas super super bien passé Donc ça c'est pour Aurélio Et donc aujourd'hui Ah ouais il a refait un enfant Ça va mieux maintenant Bah oui Donc t'as une petite demi-sœur Qui a 0 ans Non il est 5, 6 mois 6 mois C'est ça oui Ouais ouais Un petit bébé quoi 0, 0, 0 et quelques C'est ça Ouais ouais c'est marrant Et aujourd'hui ça va Alors t'es qu'un Romano je continue Elle te fait un gosse avec lui Non mais elle pourra pas Ma mère est trop vieille Et bien non Romano Elle n'est pas si vieille que ça Un miracle se produit Un miracle se produit Oui Euh non mais là je lui dirais Il faut arrêter le délire Maman Mais tu pars en dépression ou pas ? Est-ce que tu pleures ouais ? Moi je pleure dire Ah possible que je pleure Non je pars pas en dépression Mais je lui dis Non mais vous êtes complètement taré En fait t'as vu la chqueta et tout Qui va l'élever quand tu vas partir ? Non mais c'est vrai Bah tu sais A plus de 60 ans A 20 ans alors A 80 piges Je pense à des histoires glauques Romano Ouais mais bon Non mais il faut y commencer Moi je suis désolé Bah écoute Y'a toi ? Non mais moi c'est comme les vieux Qu'on voit à la télé Les stars de 60 piges C'est pas Belmondo Qui a eu un bébé à 70 ans Ou je sais pas quoi ? Peut-être c'est pas Non ? Ah je sais pas du tout C'est si il me semble Non mais ouais c'est ça Mais c'est ça Mais il faut y penser Quand tu fais un gosse par exemple Le père il a plus de 60 ans Bah euh Bah il a moins de chance D'être là longtemps Bah à 20 ans Déjà il faut venir à 80 ans C'est pas tout le monde Qui vient à 80 piges Ouais Et bah le gosse à 20 ans Il a plus de père Il a un papa vieux Mais enfin bon c'est bien Il a un papa Ouais ou mort Ouais bah c'est super Il a un papa Ouais mais je sais pas C'est bien d'y penser avant Je suis d'accord Bon et aujourd'hui ça va mieux ? Tu t'entends mieux avec ton père toi Chloé ? Bah ouais sur le coup J'ai réagi un peu comme Romano Ouais au début J'ai réagi pendant des semaines Et puis au final Maintenant qu'il est là Bah ça a tout apaisé Même avec elle Je m'entends super bien Et pourtant au début C'était la guerre quoi C'est devenu ta copine Mais elle te parle Comme à une fille de ton âge Ou des fois elle essaie De faire genre la daronne Non non par contre ça Ça a été clair Elle ferait pas la daronne Avec mon Ouais non mais c'est vrai Que ça serait ridicule Elle a ton âge Bah oui c'est ça Ah ouais T'as une meuf de ton âge Ah ouais c'est clair Je dois le respect Voilà Bon bah écoute Merci du témoignage en tout cas Chloé Et toi Siam ton frère Il a ramené une Comme tu l'as dit au standard Il a ramené une vieille chez eux Mais tu nous as pas dit Quel âge elle avait la dame 48-49 48-49 Et ton frère il a quel âge ? 25 25 Ah ouais quand même aussi 23-24 en différence Ouais elle a presque le double Ouais mais quand même Non là elle est pas au double Tout à l'heure on était au double Là on est descendu quand même Un peu en niveau Ça me trouve pas Que ça puisse faire bizarre Et tes parents Ouais mais bon Non pas du tout C'est Est-ce qu'ils ont quel âge Tes parents ils ont quoi 40-50 ? Non beaucoup plus Mon père il a 60 Ma mère elle a 56 Ouais En clinique là ça passe mieux Le père a 60 La dame elle en a 48 Ton frère il en a 25 Tous les âges sont représentés Ah c'est ça Tous les âges dans la mixte Non du tout Franchement ça passe pas du tout On trouve ça dégueulasse C'est pas dégueulasse Oh si Ah toi tu trouves ça dégueulasse toi Siam ? Ouais carrément En même temps on l'a pas vue Peut-être qu'elle l'est dégueulasse Peut-être qu'elle est dégueulasse Elle est comment ? Ouais elle est comment ? Elle est bien conservée Ou elle fait bien son âge ? Elle fait plus vieille que son âge Aussi ouais Un peu des deux Ah oui On a bien avancé là D'accord ok Bon bah Tu vois on te comprend tout de suite Beaucoup mieux Siam Voilà Non mais voilà Tiens il y en a qui s't'apprêt bien de Jennifer C'est une femme quoi Il y en a qui s't'apprêt bien de Jennifer Lopez là Il y a des messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure Et Blaga qui dit Mon père a 74 ans et ma mère 32 ans Ça fait 42 ans de différence Et bah écoute Et bah Ah ouais Et toi t'en as 35 Imaginez le bordel Mais tu dis n'importe quoi Tu peux pas avoir 35 ans Si ta mère a 32 Si ta belle-mère qui a 32 ans peut-être Ouais c'est ça je crois C'est la belle-mère Ou autrement ta mère t'a fait Mais avant de naître Ce qui est quand même un petit peu bizarre Le truc impossible Bon bah écoute On fait une bise à la famille T'embrassera ton frère Siam Merci Chloé pour le coup de fil Une bise à Une bise à papa Et à ta nouvelle copine Ta belle-mère de 23 ans Elle jeune J'aime J'aime les histoires Ah ouais c'est magnifique Non mais c'est une belle histoire Bon courage à toi là Ah un lyonnais maintenant Les lyonnais Débarquent sur Skyrock Et oui Le lyonnais C'est Julien Salut Juju Julien de Lune Salut comment va Juju Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ouais Juju Alors Juju Toi tu nous appelles Bah tu vas nous dire tout de suite T'appelles pourquoi Je vous appelle parce que j'ai un petit soucis Ça fait quelques temps Je sors avec une fille Et il y a un problème Enfin En fait le problème C'est que la gueule Et j'en ai marre en fait Et je sais pas comment lui l'annoncer en fait Ah ouais Ça fait combien de temps que Ça fait combien de temps que Ça tue l'amour ça Ah ouais ouais c'est horrible Ça fait combien de temps que t'es avec elle Ça fait de l'autre quatre mois Ah ouais c'est vrai que c'est pas évident à lui dire Et tue le début Elle pue la gueule Tu refoules du goût au chéri Ouais c'est ça Ah ouais moi ça peut me dégoûter d'une meuf ça Ah ouais c'est horrible Et mais dès le début t'as remarqué qu'elle pue la gueule Pardon ? Depuis le début C'est en fait son odeur buccale Non c'est pas depuis le début C'est un mois après en fait Non mais peut-être qu'elle a une dent pourrie Ah oui Non non même pas Bah tu sais pas Non mais en même temps t'as pas sculpté Chaque année c'est choucou Non non mais je veux dire J'ai essayé d'un sujet sur ça Comment t'as fait ? Bah on parlait un peu de tout Et moi je lui ai dit Est-ce que t'as des caries Je suis parisiennes Et elle en a fait pas Donc voilà Ah ouais t'as t'as fait C'est bizarre comme conversation entre Quand tu commences à sentir avec une fille Bah chérie On peut parler de nos dents Est-ce que tu as des caries ? C'est vrai que c'est spécial Ouais ouais c'est vrai Elle t'a pas demandé pourquoi Tu lui demandais si elle avait des caries ? Non mais c'est sur le sujet de la conversation en fait Je suis là en aiguë J'ai amené ça Pas directement Bah c'est de lui une dentifrice Mais genre elle pue quoi de la gueule ? Je pense que t'y as déjà pensé Bah pue de la gueule je sais pas C'est une odeur Non mais c'est genre quoi ? T'as l'impression que c'est ce qu'elle bouffe Elle bouffe des trucs dégueulasses Et ça la fait puer de la gueule Elle a pas du dépôt sur la langue ? Ah merde Non 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 Mais c'est une fille qui prend son d'elle Bah elle se brosse les dents Elle fume ? Elle a des belles dents ? Ouais elle a des belles dents Ah ouais est-ce qu'elle fume ? On nous demande Marie il demande Ah il y a ça aussi Ouais ouais il y a de ça Et toi tu fumes toi ? Non non Ah ouais mais c'est ça Ça te dégoûte toi Elle peut pas manger un chewing-gum Non mais c'est vrai C'est pas l'odeur d'un clope Ah Non mais non C'est pas l'odeur d'un clope Ah oui c'est vrai T'as déjà été gêné ? Non non Les meufs qui mangent pas le chewing-gum Je le sens quand même J'aime pas trop Mais si la meuf mange un chewing-gum Ça fait vite passer l'odeur Ah j'ai tu des fridans Nous disait Gorgs du 29 Ah ça coupe l'odeur à 15 minutes Ouais bah tu leur donnes un Tous les 15 minutes Tiens ma chérie C'est l'heure de ton fridans Oui allez Un quart d'heure après Tiens ton fridans Ou alors tu lui offres une clope électronique Avec un goût je sais pas Un menthol Ou un truc dans ce genre là Oui tiens fume beaucoup ma chérie Non Va pote Bon sinon Pour lui faire comprendre Il faut lui acheter une brosse à dents Message de Kent du 21 Mais il y en a plein qui ont dit ça D'ailleurs Doudou du 57 A dit exactement la même chose Ouais le problème c'est que Bon elle peut mal le prendre quoi Non mais ça si tu l'as pris J'allais dire Tu sais une brosse à dents électrique Mais un truc un peu stylé Ça fait genre Tu sais c'est un cadeau un peu Tiens histoire de décaper la gueule Ça coûte cher hein ces merdes Ouais je sais mais bon Si t'arrives avec une brosse à dents A deux balles comme ça Elle va te la foutre à la gueule Si t'arrives avec un petit truc stylé Tu sais genre comme un C'est un peu un soin de la bouche Ouais tu dis genre Ouais putain j'ai découvert ça C'est génial machin Donc du coup Ça utilise le Tu pue de la gueule c'est incroyable Ouais mais le problème C'est que si elle le fait le matin Qu'elle fume Et que c'est ça qui te dérange par exemple Bon la journée Non mais peut-être qu'elle a des remontées Tu sais il y a des gens Ils ont des remontées de l'estomac Ça pue de la gueule C'est quoi les remontées gastriques Ouais les remontées gastriques quoi Algérino là Et ça bon Il faut prendre des gélules Il faut aller voir un médecin quoi Algérino qui nous dit Elle est peut-être pourrie du ventre C'est ce que tu dis Romain Ouais non mais exactement Non mais t'as raison Non mais c'est possible Moi j'ai un prof de maths Il nous avait expliqué Le mec il faisait de l'aérophagie Oui je pète et je pue de la gueule Non mais en fait Et lui il avait des remontées gastriques Et il avait un traitement Tu sais qu'il régulait les sucs gastriques Pour que ça ne le fasse pas puer de la gueule quoi Mais je veux dire C'était même pas par rapport à ce qu'il bouffait C'est qu'il digérait mal Et ça remontait quoi Ouais d'ailleurs c'est ça C'est le persil Enfin t'as déjà lu là en pharmacie Avec du persil à l'intérieur Et les fridons Et les fridons Mais raccroche pas Julien Bah alors Bah alors Julien merde On se faisait le filet garni parfait là Non t'as coupé On va le rappeler Julien Le filet garni Il y a Esthète qui nous dit Putain chez moi Une meuf qui pue de la gueule C'est rédhibitoire Je préfère encore une meuf qui pue des pieds Ah bah Oula Ça se vaut Franchement Une meuf qui Ouais Quelqu'un qui pue trop des pieds Ah c'est horrible Pas tort parce que tu roules pas des Des pelles à des pieds Non mais attends c'est horrible Il y a des fois T'as pu tellement des pieds Que ça sort dans toute la pièce Moi j'ai eu un mec qui a eu ça Qui puait des pieds Putain c'était ignoble quoi Mais il était malade des pieds Non non mais Enfin il avait Oui il avait trop de Je crois qu'il y a des pires endroits Peut-être même pire que les vestiaires Attends les vestiaires de bahus C'est dangereux Ah ouais Non mais alors un endroit Je trouve que c'est encore pire Les skis C'est dans les boutiques de location de ski Ouais pour les chaussures J'étais sûre que t'allais dire ça C'est ignoble Mais je crois que c'est pire que les vestiaires En fait parce que déjà Tu sais ils chauffent à bloc C'est l'hiver Ouais c'est horrible Ils ont les machines Qui font sécher les pompes Ça chauffe aussi à bloc Et après t'as Par moment tu vas avoir 30 personnes Qui vont Qui arriver qui puent des pieds Qui vont poser leur pompe Et en fait Qui puent des pieds Et c'est terrible Quand ça m'a serré toute la journée Dans les pompes de ski Avec les grosses chaussettes C'est clair Ah ouais ouais Julien est de retour T'es là Julien ? Ouais je suis là Ah t'as perdu Voici quelques messages Qui vont peut-être t'aider Pour lui faire comprendre Comment on lui fait comprendre Gentiment Qu'il y a un problème d'odeur Quand elle t'embrasse Tombe par terre Elle va comprendre Message du Narvalo Sur SMS Super Tu lui roules une pelle Et là Tu vas te casser la tête Contre le bitume Super Donne lui un chewing gum Chaque fois que tu vas l'embrasser Comme ça elle va comprendre Message de Didi du 5-7 Ça va l'enre trop chère C'est un tiens C'est confirmé Ça peut venir de l'estomac Il n'y en a pas Qui ont dit ça depuis tout à l'heure L'algérino nous le disait C'est ça Mais là c'est qui qui nous le dit aussi Ça défile tellement vite Cappuccino qui nous dit C'est exactement la même chose Mais toi tu trouves Que ça pue vraiment fort ? Pas fort mais c'est gênant Tu ne nous as pas décrit bien l'odeur Ouais mais ouais C'est dur à décrire une odeur Ça sent le renfermé en fait Ah ouais Donc ça vient de l'intérieur C'est pourri de l'intérieur Ça sent le renfermé Ça c'est dur ça Ouais c'est dur ça Renfermé Fébreze Non tu ne veux pas lui mettre Du fébreze dans la bouche Ouais Un gâteau magique aussi ouais Ouais Sinon les manteaux Oui un petit manteau Ouais non mais de toute façon Si elle est pourrie de l'intérieur Tu sais tu auras beau bouffer des manteaux Tu vas lui passer l'usine à manteaux Parce qu'elle puera toujours de la gueule Non mais c'est vrai Tu sais c'est Le problème Si elle a un problème au niveau du bide Tu peux lui faire bouffer des arbres magiques Des produits qui sentent bons Des flacons de parfum Vas-y bouffe le sapin ma chérie Non mais elle puera de la gueule Elle puera de la gueule Après si ça vient de la bouche Ça dépend le problème C'est à dire que même si elle bouffe des chewing-gums Et si elle a une dent pourrie Voilà le temps qu'elle aura le chewing-gum Ça ira Au bout de 5 minutes Quand elle aura mâché L'odeur elle revient Elle est peut-être en train de pourrir de l'intérieur Nico qui nous laisse le message Et tiens Et elle se décompose de l'intérieur Pour chachou Donc à peu près la même idée On pourrit de l'intérieur Pareil quand on ouvre un corps humain D'ailleurs ça sent très bien Ça pue ouais Je vais d'ailleurs immédiatement aller chercher Les ciseaux géants Pour ouvrir un corps humain On ouvre qui ? On ouvre Cédric Oh là là Ah bah il y a du monde là Ah non mais c'est horrible Moi la soeur de ma copine Elle est avocate Elle ouvre des corps Non mais elle l'a fait Tu sais pendant ses études Parce qu'elle voulait faire du droit pénal Donc c'est Tu sais genre meurtre Les trucs les plus bleus En fait Et en fait Ils les font assister à une autopsie quoi Elle elle a pas vomi Mais t'as la moitié des gens Qui étaient dedans Je sais pas Sur une trentaine T'en as bien 10-15 Qui étaient à deux doigts dégueulés Qui sont sortis Il y avait des pompiers Les mecs ils ont fait des malaises Non mais le mec aussi Elle me racontait Je vous ai déjà raconté Le mec il va pour Pour scier je sais plus quoi Une jambe ou un truc Et en fait Le truc qui se passe C'est qu'il avait une scie électrique Mais la scie électrique Elle fonctionnait pas ce jour là Oh putain de merde Je n'arrive pas à couper la jambe Le mec il a pris une scie à la main Et vas-y qu'il s'y éloge du type Non mais là c'est normal Que ça pue Il est mort le mec Ah ouais Non mais de toute façon Tu ouvres un corps En général Il est mort Non mais les médecins Les médecins Ouais non mais ils ouvrent jamais Ah non mais ça ça sent pas ouais Non ce qu'il sent C'est quand tu ouvres les bois Non un corps mort Mais de toute façon Un mort ça pue déjà Voilà T'imagines Ta meuf si elle nous écoute Elle doit être terrorisée Elle va s'acheter de nouvelles dents Dès demain Et un nouveau Et un nouvel intestin Ouais Elle va aller sur demain Bon Bon Au pire échange de meufs Il y en a partout Mais t'es amoureux toi Julien Non pas amoureux Mais disons que Tu es bien avec elle Elle est bien bonne quoi Mais sinon elle Ah d'accord ok Beau gosse Elle pue pas d'autre part Non 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 bon Je salue El Barto D'ailleurs qui nous dit Qui nous parle d'un de ses potes On salue également son pote Mon pote il pue de la gueule C'est super grave Et lui il sent les pieds pourris Là tu as bien décrit L'odeur de la bouche Ah putain c'est horrible Tu sens des pieds de la gueule C'est vrai Ça c'est terrible C'est pas super C'est spécial quand même Il y a Gorme du 29 Qui nous dit Mon ex elle était pareil Elle avait un problème gastrique Les mauvaises odeurs Remontaient de l'intérieur A la bouche Ouais mais c'est ça C'est pile ça ouais Et pour ça ce qu'on fait Marie t'avais tes pilules Ça marche ces trucs ? Ouais des petites pilules Persil machin Bah oui on en avait déjà parlé Apparemment ça marche De toute façon sinon Tu vas avoir ton médecin généraliste Et lui il va te filer Les trucs qu'il faut quoi Ouais bah ouais Si t'as un dérèglement gastrique Tout ça Il te file des produits En fait qui régulent Les sucs gastriques T'arrives tu lui fais Ouais salut doc J'ai bien compris J'ai pigé ouais Il n'est pas tombé Tiens moi aussi Je n'ai plus de gueule Mais c'est vraiment Insupportable à vivre Car J'ai beau me laver les dents Ça ne change absolument rien Ah ouais Donc t'as un problème Plus bas C'est Punchline Qui nous laisse le message Tu remontes Sur full de goulot Non bah faut demander Faut demander à ton médecin peut-être Parce que les médecins Ils ont des solutions Ouais bah après Bon le problème c'est pas Après faut le dire à sa meuf Toi tu prends ta chérie Tu la prends par la main Ma chérie On va aller voir le médecin Quand tu arrives Tu lui fais Voilà tout simplement Et peut-être qu'il va trouver Une solution Pastille Vichy La clope ça pue pas Marie Ah tu vois regarde Je suis d'accord avec Franck Quand t'es non fumeur Non et voilà Non mais ça pue Même moi je trouve que ça pue Non mais c'est clair Tu sais c'est genre Le tabac froid Tu trouves ça dans la bouche Ouais c'est ça Exactement Toi tu es relatif moi je vous dis Toi tu es relatif au niveau des odeurs Après il y a toujours pire Ah oui il y a pire Je sais pas Tu t'embrasses une meuf Elle pue la merde de la bouche Ouais c'est pire que le tabac C'est moi j'ai roté Elle a trop du cul greffé à la place de la bouche Non mais là ouais C'est un germé Tu lui dis mais t'as fait quoi T'as bouffé de la merde Oui Et là moi tu dis oui oui J'adore Alors on va prendre des nouvelles de Mathéo J'espère qu'il est là Mathéo Mathéo c'est le lover de la soirée Allo Mathéo Mathéo Ah ouais parce que là on veut des nouvelles maintenant On a eu le début de l'histoire tout à l'heure Tu nous expliquais donc l'histoire avec la meuf que tu kiffes Ouais qui a une amie à toi à la base Il a fait un petit happening ce matin en lui disant Je t'appelle ce soir et j'ai un truc à te dire Donc depuis ce matin elle était hystérique Elle savait pas pourquoi t'allais l'appeler Elle t'envoyait plein de messages Tu savais pas trop quoi lui dire On t'a donné des conseils exceptionnels Magiques Parmi les meilleurs qu'on ait jamais donné dans l'émission Mais oui Et euh Bah maintenant on aimerait savoir si ça a marché Alors comment ça s'est passé Mathéo ? Euh en fait non ça a pas Ça a pas marché Ah bah Marie tu vois Marie elle a du nez Ah j'entends sa voix c'est super Non mais je pensais Je suis sûr il l'a déjà niqué Non mais c'est pas ça en fait Attends je vais ressortir le message Vas-y Ah ouais donc vous avez discuté au début au téléphone Après il y a son père ou ton père qui lui a cassé les couilles La mère de la meuf je crois Ah Attends il regarde les messages Et donc après vous avez terminé sur SMS Et a priori sur message elle t'a terminé Ou sur Whatsapp Alors qu'est-ce que vous avez écrit sur les messages ? En gros elle m'a sorti que Elle voulait pas et tout ça T'entends mal vas-y parle bien sur ton téléphone Ouais c'est bien pour moi Bah j'arrête que je m'arrête mes Je ne comprends pas ce que tu dis Ouais on t'a pas entendu Alors moi j'ai tout compris Parce que tu es très intelligent C'est marrant quand les auditeurs bug On les entend mal On va dire qu'ils comprennent C'est un truc de fou Elle a dit qu'elle voulait pas Parce que genre Mathéo il mérite mieux Ouais bon ça c'est C'est juste de merde Alors ça c'est une excuse Et puis aussi En fait le truc c'est que Comment dire Ouais putain ça t'a trop troublé ce truc là Trop troublé Trop troublé C'est ça Moi j'ai un trou troublé Mais troublé marron Oh mais arrête Les troubles Mais c'est grave C'est sale Bah oui Ah qu'est-ce que tu fais Mathéo Oui je suis là Ah bah non en nom des dieux Ah Mathéo Ah non parce qu'il regarde ses messages En même temps je crois Oui c'est ça En fait je suis en train De retrouver le message Bah fais-nous un résumé Reprends le téléphone Près de l'oreille T'as l'air de jouer Mathéo Avec ton téléphone Je maîtrise la tête Et puis Marie qui donne des conseils A mon avis t'es pas sorti de l'auberge Je t'ai dit dans moins de 30 secondes On l'a carrément perdu Mathéo Ça va couper T'as moi aussi Appuie sur raccroche Oui Non J'étais plutôt optimiste C'est ouf ça Bah moi aussi tu vois Tiens lance l'eau qui nous dit C'est vrai tu mérites mieux T'as qu'à essayer sa mère T'as qu'à t'âme Oh là Pas mal Ah ouais Moi aussi Est-ce que vous vous êtes échangé des photos Ah il fallait nous envoyer des petites photos sexy Je suis pas sûr Non bah non Les meufs disent tout le temps les mêmes excuses Mais ça c'est quand C'est Jordi qui nous envergne Non mais ça on est d'accord C'est une excuse de merde Non mais ça c'est quand elles sont gentilles Ça c'est une excuse classique Ouais non mais ça c'est pourri La meuf t'as envie de la traiter Ouais mais elle le dit gentiment Non mais t'as envie de lui dire Mais espèce de sale code Non mais c'est moi en plus C'est quoi cette vieille excuse Au moins sans moi un truc Dis moi que je suis moche quoi Je suis pas très bien pour toi Non mais ouais Mais ça c'est pourri ça Ouais mais c'est bon Ça ça fout la rage qu'on te dit ça C'est gênant ce qui t'arrive Tourne la page l'ami nous dit Nassim 21 ans là Qu'il ne lâche pas l'affaire On ne sait jamais Moi il y a déjà une fille Qui m'a sorti ça Et pourtant j'ai réussi A sortir avec elle Deux ans après Ah oui mais il va falloir Attendre deux ans C'est long Ah ouais mais deux ans bon Ouais c'est un peu long ouais Faites passion Ouais en fait Elle m'a pas sorti un nom catégorique En fait c'est pas un nom catégorique Qu'elle m'a sorti C'est histoire de dire Qu'en fait elle se sentait pas prête Pour l'instant Et puis que je m'éritais mieux Et tout ça Ouais ouais Il m'a laissé un message Il faut attendre deux ans Bah c'est parce qu'elle t'aime bien Ouais Elle t'aime bien Mais elle t'aime pas Ouais et puis en plus Elle m'a dit Qu'on avait des bons délires Et puis qu'en fait Elle veut pas que ça devienne Enfin Qu'elle est à limiter la friendzone En gros Ouais non mais t'es à fond Dans la friendzone Ah ouais non mais totalement Je l'avais dit au début Tu me disais Ah non pas sûr pas sûr Ouais Diffoul l'a dit direct J'ai du pif C'est dingue Non mais c'est un putain de pif Mais en tout cas T'as vu avec l'enjuncteur Toujours est-il Que ouais là c'est très très mal barré l'histoire Après si t'es vraiment amoureux d'elle Bon lâche pas l'affaire C'est vraiment la meuf que t'as dans la tête Ouais non mais d'accord Mais mets-toi une limite quand même Enfin te sors pas une nana direct derrière Parce qu'elle va être vexée Non mais bon T'en bats les couilles Non mais ça va au bout d'un moment Je sais jamais s'il y a une ouverture un peu plus tard Elle va se dire Ouais il m'a dit des conneries Admettons ta gothique par exemple Le 1er janvier Le jour où tu es sortie avec elle Je sais plus quelle année Romano Quand tu es sortie avec elle Et que tu as démarré cette grande grande histoire d'amour Elle t'aurait dit Ouais mais On est trop friend Je suis dans la zone On est dans la friend zone Ah bah là je lui aurais dit Mais t'es complètement conne Puisqu'on se connait depuis ce soir Mais Ah ouais c'est vrai On a été conne cette gothique alors C'est ouf Ah bah vu comme ça c'est sûr Non mais là sur le coup Ça pouvait pas marcher Parce qu'on se connaissait pas d'avant Donc Tu serais retourné à l'attaque Non Pourquoi ? Ah bah parce que moi Quand c'est voilà Moi je pars d'apprentissage Dans la place de Mathéo Tu laisses tomber Ah bah ouais C'est clair D'accord Mais Non mais moi pour moi A partir du moment où la meuf Là en gros elle t'a dit non Mais gentiment Tu vois c'est Ouais elle est sympa Oui c'est qu'elle t'aime bien Non mais c'est une excuse de merde En soi L'excuse Ouais c'est pas le machin Oui tu mérites mieux Bon ça c'est Ah bah là y'a plus d'espoir Typiquement la phrase Qu'on a tous entendue Dix mille fois Et moi je vois pas l'intérêt de continuer Parce que la meuf elle veut pas Ça sert à quoi de continuer Exactement Et toi Cédric tu ferais quoi ? Bah moi j'aurais zappé après T'as le fait être recal C'est mort quoi Ouais donc toi tu ferais comme Romano Ouais je passais au Moi ça me parait logique quoi Oui une larme Quatre attention on va voir Samy Maintenant Samy Samy t'es d'accord avec nous ? Moi je suis plutôt d'accord avec vous Ah ouais Ah bah ouais Bon après ouais Non mais il faut arrêter T'es pas obligé de me vousvoyer Samy Oui je suis Romano Je suis Romano c'est ça Je suis Romano j'ai oublié Très bien Non mais c'est assez clair C'est vraiment les excuses à la con Après mon ex C'est exactement comme ça Que ça s'est passé C'est pas pour autant Que j'ai pas eu une histoire De trois mois avec elle On croise les doigts pour toi Mathéo Puis on espère que t'auras Vite 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 des nouvelles Ouais c'est le problème Et puis sinon Mais n'insiste pas je pense Ouais n'empêche pas De sortir avec une autre meuf S'il te plaît Ah bah je sais Mais ça serait bien Qu'il y ait une de ses copines Qui soit un peu ancienne sur toi Tu vois Ça c'est bien Ça fait toujours avancer le truc Tiens regardez Une meuf y a sympa Elle voulait pas Parce qu'elle me trouvait moche J'ai réessayé il y a huit mois Ah ouais d'accord Donc il y a cinq ans Elle voulait pas Parce qu'elle te trouvait moche Il y a huit mois Donc quatre ans et quelques après Tu réessayes Et maintenant on est ensemble Quand on veut On peut Big up l'équipe Nous dit 87-91-00 Ah mais en cinq ans Tu le sens Ouais mais ouais Pour un peu à l'époque T'avais peut-être Maintenant t'as une meilleure allure Ouais t'es plus beau gosse T'es plus dans ses critères Et voilà ça s'est fait On en parlait ouais Ça veut dire que Mathéo T'as quel âge Mathéo déjà ? 16 16 ans Bon bah 21 ans C'est bon elle voudra Et bah voilà Super Allez Génial Et l'Algérienne nous fait Laisse tomber Mathéo Une deux perdus Dix de retrouvés Bah écoute C'est ce que tu souhaites Merci Mathéo en tout cas De nous avoir fait vivre Ce moment Bon c'est un peu triste Pourtant on a tout mis en oeuvre Surtout toi Diffoul T'es une idée Après j'ai vraiment tout donné ce soir Ça a été phénoménal Pour toi Mathéo Mais bon c'est jamais Rien n'est jamais fini Mathéo tu sais Dans un instant Un parano qui arrive C'est bien parce qu'on est Parano dans l'équipe Un paranoïa Non jamais Attendez la preuve Dans un instant Vous bougez pas Et puis Et puis donc C'est Bastial Parano qui arrive C'est ça ouais Allez Bastial Parano Et Radio Libre Jusqu'à minuit Diffoul Une fois de plus J'ai mis le doigt là Où ça fait mal Romano Ouais moi je gueule Quand elle fait pas bouger Cidric Moi ma tête je la trouve belle Je trouve que j'ai une belle gueule Marie Mais t'as une bite extraterrestre Samy A poil Les jambes écartées Karim On est là Tous les soirs On est là Et bla C'est ça ouais Bah tiens j'ai un cadeau Pour toi Romano Ca va te faire plaisir C'est quoi Vous savez que cette semaine Je vous ai dit qu'on parlerait Des métiers sexy Ou des métiers dans lesquels On pouvait serrer Où il se passait des trucs Ouais Et bien un métier sexy Qui arrive pour ce soir C'est un cadeau On retrouvera Vincent Dans un instant Qui va nous expliquer Quel est son gros métier Métier que tu vas avoir C'est une petite surprise Tu sais que j'aime bien Genre banquier Un truc comme ça Trader Trouver ça sexy toi banquier Bah ce n'est pas Là il y a le chili là Mais bon Et son compte en banque aussi Oui aussi ouais Accessoirement Non il arrive Vincent Dans un instant Mais avant ça On va prendre Mickey Mickey ? Bah oui Bah oui Voilà il n'y a pas Minnie Je l'adore J'adore Minnie C'est vrai que je crois Que tu as un problème Avec Oh celle est trop bonne Ouais Quand même ça ne vaut pas Dora Mais bon Donc Mickey 18 ans et à Lille Salut Mickey Ouais salut à tous Ouais Mickey T'appelais pour Julien Donc avec un petit problème De puage de gueule On salue d'ailleurs Tous ceux qui ont des potes Qui puent de la gueule Des copains Des copines Et donc évidemment Toi Julien Puisque tu es le représentant De tous ceux qui souffrent A cause de ça Puisque ta copine A malheureusement Une odeur buccale Un peu désagréable Ouais elle puite de gueule Ouais c'est ça Alors Ça a duré pendant 5 mois Toi Mickey Ça a duré 5 mois Ah quand même Ça a duré 5 mois Et en fait La personne large avec qui j'étais Elle a eu des gros problèmes dentaires En fait Elle fume énormément C'est quoi Elle avait les dents pourries Ouais par contre Ouais Mais c'est pas la clope Qui fait les dents pourries Pourtant non ? Bah si La clope c'est connu Ça jaunit les dents Et tout ça La clope Bah oui Ça fait des tâches C'est comme le café Le thé Non mais si tu te brosses C'est dans ta tâche Non mais ça attaque Les mailles Ouais Non mais tous les fumeurs Les mailles du filet Oui c'est ça Rapporte T'es prise au Rachid Comedy Club ? Non c'est déjà Ouais au Rachid Comedy Club Ouais t'es prise Au Karim non Moi je suis blacklisté moi Ouais donc Le tabac c'est vrai Que ça A terme Ça peut abîmer les dents Ah ouais ça te fait les dents jaunes Tu crois que ça venait du tabac toi Mickey ? Comment ? Tu crois que ça venait du tabac toi ? Ouais ça venait du tabac Et elle avait du tartre dans ses dents Ah non mais ça c'est une Ouais mais là c'est pas le tabac C'est les crades Parce que le tartre Il y a les crades c'est bon Faut qu'elle essaye de prendre un truc là Parce qu'il y a souvent la télé Ils parlent d'un truc là C'est le steering Un truc du genre là Ah c'est les machins que tu bois Ah les bannes-bouches quoi Ah donc tu les bois pas Parce que autrement tu bois Ah l'extril Ouais faudrait que Ouais l'extril Ouais genre l'île La pub où le mec Il vide le flacon devant la glace là Il est torse nu Ouais Chaque bateau il tremble Ouais voilà le mec Tu sais il se met torse nu Pour faire un bannes-bouches Ouais normal Ouais Non mais déjà Ah oui ta meuf Elle se brossait pas les dents Donc l'extril Si tu te brosses pas les dents Ouais c'était ça le pire Et en fait Le problème que j'ai entendu là A la radio Il faudrait qu'elle essaye ça en fait Ah les bannes-bouches C'est vrai on en a pas parlé C'est pas grave Deux-trois fois par jour en fait Bah après ça sera le même problème Comme on disait tout à l'heure Elle est pourrie de l'intérieur Les bannes-bouches ça fera tout dalle Oui c'est vrai Ou qu'elle essaye de se faire Un nettoyage d'estomac Avec Gaby Sconelle Un nettoyage Carrément un lavement Un nettoyage d'estomac Absolument oui Bonjour c'est Patrick Absolument oui Je peux lui faire un nettoyage d'estomac Je passe par le cul Ah très bien Ok bah pourquoi pas Non mais dans ce cas là C'est ce que je disais Sinon Romano parlait du généraliste C'est vrai que tu peux lui en parler Il sait quoi Ouais mais va Ouais Après c'est pas évident Elle lui dire Va voir le médecin Tu pluses trop Bah non mais c'est ça C'est pour ça que C'est pour ça que je parlais de ma feinte là Ouais ouais Ta feinte de tout à l'heure Ouais Bah limite c'est le truc le plus calme Que tu puisses faire Qu'est-ce que t'en penses Julien toi Je crois que j'ai pas le choix Je vais le dire directement Franchement Non mais après Quand on se sent depuis un petit moment Avec une meuf On est plus intime On arrive à se dire des trucs Non mais puis j'ai remarqué aussi Au bout de 4 mois C'est délicat quand même Les fumeurs Quand tu leur dis les fumeurs Genre tu pues à cause de la clope Ils le prennent pas trop mal Parce qu'ils le savent plus ou moins Si tu joues le truc En disant que c'est la clope Genre ah j'aime pas trop l'odeur de clope Je pense que ça va pas la vexer Et au final Elle avait mangé un chewing-gum Elle va se laver les dents Même si c'est pas la clope Ouais c'est vrai Ouais je lui ai déjà dit ça plusieurs fois Mais elle bouffa chewing-gum Et hop Elle oublie vite Non mais dis lui Ah vraiment la clope Tu sais je fume pas Ça me dérange Je pense pas que ça la vexera Ouais ouais Non ou tu lui dis ce que je t'ai dit Du style Tu bouffes un chewing-gum Avant de l'embrasser Tu dis ouais Je fais attention à mon haleine Et tout Enfin tu vois Ah mais là c'est toi qui fasse Bon Ouais je mange un chewing-gum Parce qu'aujourd'hui Je fouette Ouais ouais tu passes pour un Tu vas le dégoûter Attends je vais mettre un petit coup de spray A l'alcool de mort Je pue Je pue de la gueule Mais j'ai un rat crevé Dans les amigdales Non c'est bon Et tu termines Avec le bon mouche de Mickaël Ouais Après c'est de brosser les dents Mais bon si elle fume Elle me disait C'est vrai il y a le produit Qui passe à la télé là CB12 Ah on l'avait acheté d'ailleurs On l'a testé dans l'émission CB12 C'est dégueulé à savoir Bah oui Bah c'est un bain de bouche Mais ça décape quoi Par contre faut pas l'avaler Non non Tous ces produits là Faut pas les avaler Non non c'est un bain de bouche Ah bah non là Sinon ça te lave l'estomac Donc avec ça vous pouvez vous laver les dents Mais vous pouvez pas vous laver l'estomac Non Après si t'envoies genre un tout petit peu Tu meurs pas non plus C'est juste Faut pas s'enfiler le flacon quoi T'as d'importement filé des flacons C'est pas celui d'un mari Je vais m'enfiler un flacon Bah si tu veux On va s'occuper de toi Bon bah le dire franchement Parce que quand on est amoureux On partage tout Bon ça c'est Non mais au bout de 4 mois c'est chaud quoi C'est Hugo qui dit ça Ouais c'est Voilà Quand ça fait un an Oui voilà Ouais encore Tu vois 4 mois c'est chaud la meuf Tu vas pas arriver Ouais tu pue de la gueule T'as jamais dit ta meuf ça Tu pue de la gueule Romano ? Si mais pas au bout de 4 mois quoi Tu vois maintenant On va se faire un paquet de temps Qu'on est ensemble Ouais c'est ça T'es elle me le dit aussi Ouais tu pue Ou T'es elle se dit des choses naturellement Ouais bien sûr Mais Romano répond oui toi aussi Oui toi aussi Ah mais on s'aime C'est trop bon C'est trop mignon Et là on s'embrasse On brasse en nous sur la bouche Ouais là il y a le chat qui arrive Qui nous lâche une perlouse Tellement qu'il est content Il est tout heureux Il est tout ému ouais Qui a déjà senti Qu'une meuf qui pue de la gueule Cédric oui Toi oui Ouais ça m'est déjà arrivé ouais C'est celle qui pue de partout non ? Des pieds aussi ? Euh non elle pue pas de la gueule celle là Elle pue que des pieds Alors t'es senti Que plusieurs meufs qui puaient ? Bah ça arrive qu'une meuf A pu de la gueule de temps en temps Non mais de tomber sur une Bon qui pue de la gueule Ça peut arriver de pu de la gueule Bon Ouais Après l'autre qui pue des pieds Non mais elle c'était abusé gros Oui Parce que la meuf avait les pieds noirs T'imagines tu sors avec une meuf Elle avait les pieds noirs Il y a une qui puait de la chatte Mais comment ça se fait Qu'elle avait les pieds noirs ? C'était de sale C'est qu'elle marchait pieds nus Putain tu nous as tout fait Non mais elle marchait pieds nus Mais surtout elle ne s'y lavait pas Ah c'est ça Mais genre elle marchait pieds nus dans la rue Non elle marchait pas pieds nus Mais elle marchait chelou Ça m'a des claquettes Parce qu'elle Elle sentait quoi ? Mais je la connais pas Non justement les claquettes Ça fait rien C'est vrai que la meuf Ça les salitait pas depuis longtemps Je m'en battais les couilles C'est vrai que pour puer des pieds Non mais elle a évité La paume des pieds en tout C'était noire tu vois Non mais elle avait des chaussures ouvertes Enfin je sais pas Elle avait des chaussures ouvertes aussi Non moi je pense que le délire C'est que la meuf tu l'avais rencontrée où cette meuf ? Je sais plus c'était dans la rue Elle t'as couché avec elle ? Dans la rue Ouais Dans la poubelle Non mais je pense que l'histoire Moi j'ai déjà vu l'autre fois Quand j'allais au morning Là le matin Je croisais une meuf Tu sais sur les Champs-Elysées La meuf elle marchait du pied Elle avait ses talons à la main Parce qu'elle avait trop mal J'ai déjà fait Une dans le métro J'ai vu comme ça J'ai déjà fait Mais alors je peux te dire qu'après Mais tu frottes l'immunique À Paris je le ferai jamais Mais tu sais le dimanche Ailleurs non plus tu sais Non mais à la limite tu vois Tu prends le métro genre le dimanche ce matin Tu sais qu'il y a déjà plein Tu envoies mais tout le temps tu envoies Et celle qui puait du vagin ? La chatte Ah ouais putain mais elle laisse tomber C'était un truc d'eau Tu lui as bouffé la chatte ? Non 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 Mais non mais en fait Quand j'ai baissé sa culotte J'ai voulu mettre un what Ah il monde Tu les trouves où ces meufs toi ? Bah gros Toutes les meufs qui puaient en fait Dans la décharge Ça va Les autres meufs c'est normal Bah écoute c'est déjà pas mal Bah ouais bah écoute Déjà je l'avoue moi tu vois Une meuf sans dents Une meuf qui pue de la chatte Quelqu'un veut témoigner en direct Je crois qu'on a en direct avec nous Mochita on me signale dans mon casque Oui merci Merci la régie finale Mochita est en direct Bonjour Mochita Tu voulais témoigner ? Bonsoir 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 Ravie de te retrouver Ça fait plaisir Tu voulais témoigner pour le problème De l'odeur buccale Nauséabonde et désagréable Et même tu nous as dit Au standard Je peux étendre le sujet oui Oui et au standard Tu leur rends même très désagréables les odeurs Ah les odeurs très désagréables Oui Vous savez que Je suis l'ex d'un de vos coéquipiers Oui De Momo Non 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 Je tape pas dans les animaux J'ai fait ça avec un singe Déjà ça t'a suffit a priori Parle bien de Samy Ça se fait pas Putain merveilleux Non c'est Mon ex a quatre manteaux Je crois que c'est pas moi Non Samy tu n'as pas quatre manteaux Non non c'est pas moi Non Samy est beaucoup trop beau pour moi Ah bah oui Tu t'es embelli Mochita Depuis que tu as largué ton ex Non mais oui c'est vrai On me le dit Oui donc il pue de la gueule Mais c'est un truc incroyable Les oignons et l'ail Les oignons et l'ail Ah la totale Et le paix Le paix de la bouche Le paix de la bouche Il pue le paix de la bouche Il a peut-être un problème de tuyauterie Son trou du cul est branché sur sa gueule Merde Allez va t'acheter Peut-être T'essayes d'embrasser son anus C'est peut-être mieux Non je voulais rester vivante Ah oui d'accord Je ne serai sans doute plus là Je vais vous laisser Parce que là ça me vient Bon ça va t'as fini ta blague Allez dégage Au revoir salut Sale con Tu l'as fait partie C'est parti Bien joué Cédric Tu vas faire un con chez ton ex Ah bah tant pis Dommage pour elle C'est B2PAC C'est Romano Ah bah pas du tout C'était la bochité du belge Oui c'était l'ex de Cédric Ah bah oui Bon qu'est-ce qu'on fait pour Qu'est-ce qu'on fait Moi je vous parlerais franchement Quatre mois ça commence Tu commences à être un peu intime quand même Bah ça dépend oui Comment tu la vois à la fréquence Bah même si tu la vois pas trop Au bout de quatre mois Tu commences à te connaître un peu Enfin tu commences à te voir Moi je sais pas J'oserais pas trop tu vois Quatre mois Romano Ah non quatre mois Moi je t'ai dit C'est chaud Je sais pas T'arrives vers elle Tu dis ouais Tu pue de la gueule Non mais tu dis pas comme ça Non mais bon Non tu lui dis pas comme ça Non mais en gros Oui non mais si En gros c'est ça que tu vas lui dire Tu vas lui faire comprendre Qu'en gros elle pue de la gueule Oui Ouais c'est le cas Ouais voilà Tu le dis pas directement comme ça Tu pue de la gueule Mais bon t'as beau enrober le truc Le résultat c'est ça En gros tu schlingues Ouais Ouais c'est ça Et ça Ça peut faire mal Alors qu'est-ce que t'en penses Karim t'as pas dit Moi je lui dirais directement moi Toi tu dirais Je lui dirais Cash ouais faut faire quelque chose Tient des manteaux Je sais pas Des mères de toi Cousines mais Je pense qu'elle voudra plus te voir après Non mais il vaut mieux être franc Tu vois que tourner autour du pot Et à la fin tu vas peut-être rien lui dire Parce que tu sauras pas comment lui dire Tu vois Bon après on rappelle tous les produits CB12 Les brins de bouche Les trucs Extril Extril CB12 Donc c'est à peu près la même chose Tu fais un brin de bouche C'est pas mal Les petites gélules là Les petites gélules Persi machin Les chewing-gum Mais bon elle en prend déjà Tu peux lui en donner plus peut-être Julien Moi je lui en donnerai plus à ta place Tu vois tu prends des grosses boîtes Une cagette T'imagines Petite cagette Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre Ah le cadeau La brosse à dents électrique aussi Ouais ouais Enfin électronique Électrique On a dit aussi mon truc Ça coûte cher ça par contre Ouais mais bon C'est justement Ça fait un beau cadeau Ouais c'est genre C'est pas ridicule Et la Marie ton truc Ah là elle fume trop Non 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 Du montrer genre Que tu fais attention à ton haleine pour elle Donc comme ça Voilà comme ça C'est toi qui passes pour le mec Qui pue de la gueule Bah non Ça c'est pourri ça Non mais juste avant Non mais si tu le prends Juste avant la meuf Elle va se dire Elle pue de la gueule quoi Non mais tu dis Je fais attention pour toi Je fais attention Parce que sinon c'est une infection Ah ouais tu passes pour un gros crade Ah non moi je pense pas moi Et l'idée aussi Là dont je parlais C'est Samy qui avait eu cette petite idée Genre tu fumes trop Ouais voilà ouais Donc en fait Ça me dérange la clope C'est l'odeur Ouais en fait tu ne fumes pas de la gueule Mais ça tombe de la cigarette Ouais voilà c'est ça ouais Et ça elle ne sera pas vexée normalement C'est bien ouais Ouais bah ouais J'ai une amie qui sent la crevette de la bouche Eh bien je te salue Théo sur SMS Big up à toi Théo La crevette sympa Ouais sympa aussi ouais Après fraîche ou périmée ? Ah c'est pas dit dans le message Ouais parce que Une crevette périmée c'est terrible Les fruits de mer en général Ça pue mais En mets une crevette de la bouche C'est pas mal non plus Ouais ouais Bon bah voilà Tente le coup Ou alors dès qu'elle te fait un reproche Tu peux aussi lui balancer dans une engueulade Y'a Mokhtar qui nous laissait le message Qui nous disait si tu t'engueules avec elle Ah tu dis Ta gueule tu pue de la gueule Voilà là tu te lèches Ta gueule t'entends tu pue Il y a bien un moment Elle va te dire un truc désagréable C'est une fille quand même Bah quoi ? Bah en général Vous trouvez toujours un moment Pour dire un truc qui nous vexe Non bah forcément Oh bah si Bah non Bah Romano témoigne Ouais vous faites chier Ouais toi ? Eh oh les mecs là C'est quoi ce bordel ? Vous êtes injustes avec nous Vous nous critiquez sur un truc Qui est complètement injuste Ah parce que vous à jamais Ah mais de toute façon Vous les meufs Vous êtes des chieuses Eh oh ! Tu vas te détendre du son Bon bah écoute Bon courage Julien Tu feras une bise à ta copine Sur la joue Ah tiens y'a Kéop75 Les feuilles de menthe Et c'est vrai en plus C'est très bon pour la laine Ouais c'est vrai Ça fait partie des conseils Qu'on a pas donné ça Ouais Tu colles sur la langue Petite feuille de menthe Tu colles sur la langue Non non mais c'est même Non les feuilles de menthe T'achètes un bras de menthe Ah d'accord De la vraie menthe Ouais de la vraie menthe Ceux qu'ils mettent dans les mojitos Ouais tu vaches Ouais tu Ouais ouais Tu les chiques en fait Ouais mais c'est même Ça se mange hein Tu vois comme ça Ouais c'est clair Tu l'avales quoi Tranquille J'adore avale Ouais bah je sais Marie Bon là c'est de la menthe Euh avalez ta menthe Bon bah bon courage Julien J'espère qu'on t'aura filé Deux trois conseils Ouais je vais essayer La technique à Samy Parce que je veux dire franchement Et voilà encore ma méthode Qui a été choisie La technique de Tu fumes trop Ça me dérange un peu Ça me dérange C'est vrai que c'est le plus soft Dans ce qu'on a dit Ouais Non mais j'approuve l'idée de Samy En plus il est une soirée difficile C'est genre Et là la meuf te dit Mais non pourtant J'ai arrêté de fumer Ah merde Reconcile alors s'il te plaît J'ai un poignot Ah mais j'ai arrêté plus à moi Salut Juju Ouais salut Ciao Julia Ciao Et là on va prendre Le parano du jour Et oui je vous en avais parlé tout à l'heure Sébastien Paranoïa Ouais Salut Bastien Salut Comment ça va Bastien Parano Oui c'est le parano du jour Ça va bien Bastien Donc toi t'es où T'es à Nebourg C'est ça ? Non Nebourg Nebourg Et c'est dans le Ah c'est dans le 27 Le 27 ouais Donc t'es à Normand toi Eh oui Je suis à Normand Alors toi on va parler De ta parano Vous avez des parano Vous trouvez parfois un petit peu parano ? Bouf non Ouais moi des fois ouais Cédric ouais toi t'es parano J'ai l'impression qu'on parle tout le temps sur moi C'est ça voilà Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur toi ? Bah je sais pas des saloperies T'es tellement inintéressant Bah je parle par exemple Mais non c'est parce que je vous l'ai dit Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de méchant ? Enfin Marie t'es pareil que moi alors Non Marie c'est par curiosité pour balancer à tout le monde Non Moi pour moi Marie c'est une pipelette En tout cas elle a vu trois verres Eh mais tu sais pas que Romano Il a couché avec Cédric Ah Pierre raconte ça Ils m'ont dit de pas le dire Pierre raconte pas des conneries en plus Non Ah j'avais pas compris C'est pas Romano et Cédric C'est Romano et Cizite Ah oui oui Parce que baiser Cédric M'en remercie à part en tâche Ah bon bah première nouvelle J'en remercie Donc toi Cédric Ouais moi je suis parano T'es parano Tu crois qu'on parle de toi Ouais ouais Mais non Est-ce qu'on a envie de te le dire On te le dit en direct Ouais bien sûr Bien sûr que oui Romano Tiens vas-y Dis un truc désagréable pour Cédric Pourquoi désagréable connard déjà Bah pour montrer qu'il est franc Que tu penses Vous aussi vous pouvez d'ailleurs être franc avec Cédric Et laisser des messages Un truc désagréable Que tu penses fortement Et que tu lui dis en face Parce que t'es franc Et que c'est ton ami Bah par exemple Tiens je vais pas tailler sur le physique Tu sais que je vais plus tailler sur tes habits Là ton espèce de polo Avec un décolleté là Il me dégoûte à un point Ah ouais ? Ah ouais gros ça dégoûte Et puis ouvre le pouceau Vous savez pourquoi ça le dégoûte ? Parce que tu montres une partie de ton toque Ah ouais mais c'est ignoble C'est quoi ce machin ? T'aimes pas ? Non non T'aimes pas ? Ah non pas du tout C'est gros c'est un cadeau de d'ifoules pourtant Bah oui je vais offert à Cédric Ah non mais j'aime pas du tout le poisson Non mais c'est à toi que ça va pas Oui ça c'est sûr Hein ? Mais ta gueule toi Non mais c'est vrai autrement c'est joli Bah oui c'est joli Ah non mais j'aime pas du tout Désolé Non mais il y a bien moi Non mais la forme du polo Oui bon après c'est un polo classique C'est juste On a l'impression que T'as acheté un truc avec défaut Et de ton filet moins cher Non dis-tu-le ? Non mais non Je vais pas te dire Romano En fait il manque un bouton Il t'a filé à la vendue T'es con Alors vous avez pas un truc Qui reste des années précédentes T'es fou ? Non il est bien moi je l'aime bien celui-là T'es fou toi quoi Regarde il y a des messages pour toi Cédric Regarde Est-ce que le message de bordel de gague te plaît ? Cédric Oh Excuse-moi Pousse-toi là Il est là le message Vas-y parle bien toi Bordel de merde là Non c'est bordel de gague son message Parce qu'il y a ton numéro de téléphone Je risquerais de t'appeler Oula Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure Cédric a une tête de poisson vous trouvez ? Non je n'ai pas une tête de poisson Il y a des jolis poissons Si c'est vrai on nous avait envoyé des photos C'est vrai que vous avez fait Il y a un qui avait un poisson dans son aquarium On aurait dit Cédric Ouais avec les yeux Il y avait des gros yeux Il était comme toi Ouais donc Quoi parano moi ? Hein ? Pour en revenir à ce qu'on disait Moi je suis parano Bah oui T'es parano Bon bah tu ne devrais pas Non Cédric je crois qu'il a 4 mois Tu vois ça recommence Ah non mais c'est pas C'est une certitude regarde Ça recommence Tu t'as vu qu'il parlait sur ma gueule Mais non Cédric On parle pas sur toi De toute façon en plus je vous crame à chaque fois bande de porcs C'est Ouais quoi tu nous crames Quand t'es là et qu'on parle de toi Sinon il y a un truc qui s'appelle le téléphone qui existe Cédric Non non mais des fois Non non mais des fois t'es chant Par exemple je suis pas dans une salle Ouais mais t'es parano J'entends au loin tu sais que ça parle Et quand j'arrive à ce moment là Pi j'ouvre la porte Bam un silence Bon on le fait exprès Des fois on parle même pas de toi C'est juste pour te faire chier Là je suis sûr que ça parle Comment c'est que t'es parano On joue avec toi En fait on s'amuse avec toi T'es notre jouet Bon vos parano à vous tiens Dis de nous on va découvrir la parano de Bastien là Puisque toi t'es un gros parano Romano t'es parano Toi aussi t'as peur de perdre tes sous Ouais non mais moi j'ai peur des agressions tout ça tu vois On est pas loin de ça Tiens explique un petit peu à tout le monde Quel est ta parano Et puis on continuera sur les parano De toute l'équipe Et puis vous avec vos parano à vous Moi c'est la gueule de mon prof Qui me rend parano Il est trop moche Rien que de le voir tous les matins Ça m'angoisse J'arrive pas à dormir la veille Merci à toi À ce point là putain C'est Nictalop qui nous laisse le message Eh bah dis donc Et donc Bastien T'as parano à toi dis nous C'est de me faire cambrioler Voilà donc c'est un peu comme Romano Toi c'est de te faire agresser Mais ça aussi t'as comme parano De cambriolage Ouais mais je préfère pas trop en parler Parce que ça fout la poisse après Bah tu sais que j'ai un ami Qui s'est fait cambrioler Moi le con Il était en train de dormir Ouais ouais Il y a des mecs qui sont rentrés chez lui Alors heureusement ils sont très mauvais Ils sont pas rentrés dans la chambre Parce qu'ils ont ouvert la porte Ils ont été retoussés par une odeur Voir des fumées Ils ont fait mourir Bah sinon ils lui ont piqué Deux ordinateurs Sans blousons de motard rocker Sans blousons de Harley Davidson C'est pas celui qui avait acheté Une super alarme A 1300 euros juste avant C'est mes cartes bleues S'ils m'ont pris Des cartes bleues Les manettes de la console Les manettes de la console Un peu d'argent Ils lui ont piqué plein de trucs Qui s'est fait cambrioler Et il était dans sa maison T'imagines ? Non mais tu sais que Moi je crois au destin Je pense que Tu sais pourquoi T'es fait cambrioler Parce que t'as acheté une alarme De connard Non mais je suis sûr Que c'est ça gros Mais moi j'y pensais à ça direct Parce qu'il a acheté une alarme J'y pensais aussi Ouais ça mène la poisse C'est sûr Tu vois Personne n'a d'alarme dans l'équipe T'es le seul à te faire cambrioler T'es le seul à avoir une alarme Ouais mais je suis le seul Habité au premier étage Je suis le seul Qui a une petite terrasse C'est genre les mecs sont rentrés comme ça Et même c'est ça D'habiter dans le luxe Bah c'est pas le luxe C'est la débauche du luxe Où il habite Ouais c'est ça Ah ouais mec C'est y en a qui se font plaisir Et bah t'as raison Genre L'autre tu l'habites à la tour Eiffel Il parle avec moi s'il te plaît Ouais mais je suis en location Elle a mis le mot dessus Je suis en logo Je crois quoi Et donc toi Bastien Là t'es à Nemours Mais il y a beaucoup de cambriolage Dans ta ville Ouais Ouais il y en a pas mal Ah mais il y a un gang Il y a un gang Ça recommence C'est en campagne Alors Ah bah la campagne Il y en a beaucoup maintenant Parce qu'en fait Tu sais souvent Il y a des maisons isolées Les mecs ils ont tout leur temps Pour déblayer toute la barraque Il y a un reportage Sur la chaîne Il y a tout le temps des reportages Sur les flics Ah sur toutes les chaînes Ouais sur ça là Sur W9 Il y a un reportage Sur des cambriolages A la campagne Tu regardes ça Il y en a beaucoup Regarde en replay Bastien C'est à 30 par an Regarde genre Comment ça s'appelle Enquête d'action Je sais plus quoi Les mecs c'est Là tu regardes ça Ils en passent tous les soirs Tous les soirs On a fait des cauchemars Tu sais un jour c'est les CRS Le lendemain c'est la BAC Le troisième jour c'est les flics C'est les motards La totale Ils ont fait les Tous les corps de métier de la police Comment ils s'appellent à Marseille Ceux qui sont sur les bateaux là Qui cherchent la drogue Euh ouais Non Qu'est-ce que Marat Pécheur Qu'est-ce que tu dis ? Les Marat Pécheur Non c'est pas Les Marat Pécheur Ils transportent de la drogue Non je sais pas C'est les douanes C'est les douanes à Marseille Bon déjà Les Marats Pompiers Non mais non Les Marats Pompiers C'est pour les sauvetages et tout Premier conseil qu'on peut te donner Évite de regarder une émission Sur le cambriolage Sinon tu vis plus toi Bastien Donc tu vas nous expliquer Qui c'est qui s'est fait cambrioler Comment ils se sont fait cambrioler Par qui ? Si vous aussi Parce qu'il y en a plein Des trucs comme ça Un peu partout en France C'est vrai Surtout dans les petites villes Donc si quelqu'un S'est fait cambrioler autour de vous Des petites villes Quoique regardez Cédric s'est fait cambrioler En région parisienne Ouais bah ouais Donc où que vous soyez Il y en a partout Qu'en sont les cambriolages Je crois qu'il y en a un Toutes les 30 secondes Ou à toutes les minutes Ah ouais tant que ça Je vous fais signer Lors du prochain cambriolage Qui va arriver dans 30 secondes Non mais dis toi là Au moment où on parle Il y a des mecs Qui sont en train de taper une maison Ou un appart C'est peut-être le vôtre Bastien ça va ? Regarde Regarde si t'es bien fermé T'as pas entendu T'as pas entendu une vitre Se briser là dans la maison Fais gaffe Et hop deuxième cambriolage Ça fait 30 secondes qu'on en parlait Oh putain Ça va vite Bon Bastien tu bouges pas On est en retour avec toi Et là on va parler du métier sexy du jour Attention ça te fait un plaisir Romain au jour Sur ses pompiers Ses pompiers C'est pas vrai Mais ils ont pas de travail ces gens C'est hallucinant ça Les pompiers Ouais parce qu'en fait Carillon n'arrête pas de les regarder Ça t'énerve Mais bon c'est pas grave Elle regarde Elle a des yeux C'est pour vous Pourquoi on n'habite pas à côté D'une agence de mannequin A ce moment là Bah voilà Bah déménage J'y pense Ou alors il bouge la caserne Bon c'est Vincent qui est pompier Qui est dans le coin là T'es là Vincent ? Ouais salut du foule Salut pompier Salut Et toi ça va bien T'es à Nantes hein toi Salut pompier Voilà ouais Dis bonjour à Romain au Fais-lui un bisou Et envoie une photo de toi nu Qu'il donnera à Carriol Ouais t'as raison Elle va passer à la Corbeille directe Non mais c'est dingue Comme elle kiffe les pompiers Fantasme de fait Parce que vers chez nous Il y a une caserne Et les mecs passent leur vie A laver leur camion C'est quand même incroyable Quand il fait moins d'eux Ils sont un poil Ah ouais ouais Ils sont torsenus Et l'autre fois Je pensais à toi Parce qu'à côté de la radio Il y avait un camion de pompiers Tu sais les grands pompiers En mode incendie là Et les mecs Sûrement ils revenaient d'une intervention Bon il n'y avait plus rien Et ils étaient en train de se changer Ils enlevaient leurs Leurs cafendriers Et au lieu de le faire dans le camion En gros ils étaient sur le trottoir Et ils mettaient du temps Ah ouais Ah mais ouais Mais t'as l'impression Ils étaient en boxeur Et en boxeur Ils devisaient leur lacet Comme ça Tu sais comme les mecs en boîte Qui sont déguisés genre en keuf Et qui se déshabillent devant les meufs Les gogo dancers Au pied Exactement pareil Ça y est Romano Il a un coup de nerf Il fait ça en spin C'est vrai Laissez parler Mais attends L'aujourd'hui Je crois qu'ils organisaient Une soirée de mousse dans la rue Tiens les mecs avaient mis De la mousse à bloc Je sais pas Ils moussent devant la caserne Ils devaient faire un exercice C'est juste pour ta meuf Alors pareil Après ils enroulaient leurs tuyaux Ah ouais Ils déroulent ton tuyau Ah ouais Ils ont des gros tuyaux Ah oui ça c'est sûr Vincent toi qui es pompier Est-ce que ça sert pour les meufs Est-ce que Ouais j'imagine que oui L'uniforme joue pas mal L'uniforme joue pas mal Est-ce que t'as déjà serré Uniquement parce que t'es pompier Non Jamais Bah pas uniquement Bah si Si tu vas sauver une meuf Et que la meuf elle te dit Oh je voulais vous remercier De m'avoir sauvé En vous suçant Ah ouais bah Après il y a des faux Après il y a des faux dingues Alors qu'est-ce qui s'est passé Toi Vincent Alors J'ai été J'ai été appelé Pour une personne Qui avait fait un malaise à domicile Et en fait Je suis arrivé Et la bonne femme Était sur le palier En panique En stress total Alors on l'a pris Pour la ramener chez elle Et puis on l'a rentré chez elle Et puis On la pose Et puis on lui demande Qu'est-ce qu'il y a là Tout ça Et sur le coup Tout allait à peu près bien Normalement un malaise quoi Ouais Et là le drame est arrivé Elle nous a sorti Qu'elle était C'était la compagne de Nico Saliega C'est de David Guetta D'accord D'accord Bien sûr Tout va bien Elle sort avec des stars En fait Nico Si tu nous écoutes David Guetta Si tu nous écoutes aussi Vous avez des nouvelles meufs les gars Oui vous ne saviez pas Mais des nouvelles meufs à Nantes Attention la meuf Attention Tu nous la décriras après Elle a quel âge après ? 51 ans 51 ans Très bien La fleur de l'âge En fait La nana s'envoie des courriers Pour elle en fait Signés de Nico C'est de David quoi Ah elle écrit elle-même des lettres Qu'elle s'envoie chez elle Voilà Pour résumer C'est une cinglée quoi Voilà Non mais elle est conne en plus Parce que bon Vous pouvez être sur une autre intervention En attendant quoi Ah voilà Non mais elle a vraiment fait un malaise Vraiment ? Non mais Non pas du tout non Non mais la fleur de l'âge Elle n'est pas conne Elle est juste Je pense que c'est une folle dingue quoi Oui oui C'est vrai que j'ai la choisie On a beau faire comprendre A ces gens Comme ça Que on a d'autres D'autres personnes à sauver Que du mental On n'y peut rien pour le mental Ah bah oui Ah bah oui Non mais surtout pour vous C'est une intervention de merde C'est à dire que Si au même moment Il y a je sais rien Un accident ou un feu C'est la lettre de Nikos Regarde Nikos m'a écrit Et de l'autre côté T'as l'immeuble qui est en train de brûler Non mais c'est ça C'est clair Regarde c'est lui Il a écrit Oui c'est bien N-I-K-O-2-S-E C'est ça C'est vrai bien Et elle vous a raconté quoi d'autre Cette dame ? Eh bah En fait Nous on voulait l'amener à l'hôpital Pour l'enfermer quoi Et en fait Elle ne voulait pas y aller Parce que les compagnes de Nikos et de David Voulaient lui emprunter La totale quoi La seule personne que j'ai vue S'écrire des propres lettres C'était Mister Bean moi Vous vous rappelez pas L'épisode de Mister Bean A Noël Il s'écrit une lettre Il la met dans sa boîte aux lettres Après il fait sa main Et il rentre chez lui Oh j'ai une lettre Il est content Eh bien on a trouvé la soeur de Mister Bean C'est Mrs Bean Elle a vu ton nom Elle est moins drôle Bon pas mal Et t'as jamais une meuf qui Moi ceux que je place C'est ses voisins quoi Ouais Ouais et bah ouais C'est le cas là Les voisins en plus c'est des jeunes Ils ont à peu près 25 ans Non mais t'as ça dans ton immeuble Au début tu rigoles quand même Toutes les semaines elle appelle les pompiers Ou les keufs Ou la meuf pour un peu Elle fout le bordel de la nuit Elle mixe peut-être la nuit Comme David Guetta Ouais il lui apprend à mixer En fait le problème Sur cette nana là En fait bon bah voilà Elle vit dans un immeuble modeste Mais dès que tu prends K A ces personnes là en fait Et bah elle s'est pris pour une star Dire C'était le roi Elle faisait des caprices de star Vincent Elle sort quand même avec Nikos Et avec David Guetta Ouais ouais En même temps Elle sort quand même avec les deux C'est quand même pas mal Bon vous avez des dingues Que vous avez rencontré récemment Vous pouvez nous faire signe Allez-y Non mais le problème Tu sais pas trop quoi lui dire A la bonne femme quoi Ah non Au revoir Salut les bras de Dieu Non mais tu sais Entre guillemets T'as un mec normal Tu dis bon vas-y Cinglé Mais bon quand t'es pompier Tu sais t'as quand même Un minimum de respect à moi Oui oui Tu sais tu vas pas lui dire Elle va te faire enculer vieille folle quoi Ouais non tu m'évites Effectivement Ouais c'est sûr Il y a une vieille folle dans mon quartier Qui crie sur toutes les femmes Elle les traite de putes salopes Voilà juste pour les femmes Et bien Leslie c'est sympa Non mais c'est sympa Merci pour ton message Euh vous avez un taré Qui traîne autour de chez vous Racontez-nous Ou alors on vous a pris pour un taré Déjà des fois Vous pouvez nous raconter aussi Bon merci Vincent Tu salues tous les pompiers de Nantes Ouais merci Je peux faire une petite dédicace Tu les embrasses pour Cario Ouais de la part de Cario Tu leur fais un bisou Ouais Sur la lance Et n'hésite pas à nous envoyer des photos de toi Tous les matins Cario l'adore Ouais ouais Bisous Vincent Ciao Ouais ça marche bisous Ciao 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 Tous les soirs 21h minuit Radio Libre sur Skyrock Et dans un instant Les parano sont de retour Parano du cambriolage Et puis les secrets Qu'on se dit Tous les soirs Tous ensemble Il y a Olivier Qui peut partager un sky Avec nous Vous bougez pas Oui What the fuck C'était la plus grande Radio Libre de France Radio Libre 21h minuit sur Skyrock Et avec toute l'équipe Parano premier Autrement dit Cédric Qui est avec nous Bah ouais ouais Parano premier Paranoia Et une demi-heure Il fait Oh non je suis pas parano Non du tout Non vous avez écouté depuis une demi-heure Ouais ouais Non là dessus oui Et c'est pas fini Attention On a Tiens une petite rectification justement Sur les parano Avant qu'Olivier partage Un secret avec nous Il veut nous parler d'un truc On va le retrouver Mais on revient au cambriolage Petite rectification Romano Tout à l'heure je me suis trompé Sur les statistiques des cambriolages C'est pas toutes les 30 secondes C'est toutes les 90 secondes Ah C'est mieux Il y a seulement 10% des cambrioleurs Qui se sont retrouvés Ah ouais Donc t'as 90% des gens Qui se sont tapés des trucs Bah ils retrouvent rien Les mien pour l'instant Ouais mais t'as peut-être des cambrioleurs Qui font plusieurs cambriolages Et qui se font taper au bout de Non ? Non mais c'est surtout En ce moment Mais ça Tu sais ils en parlent beaucoup Non mais il y a des gangs Qui viennent de l'Est Bien sûr Des gangs qui viennent de l'Est Ah ça je sais pas S'ils viennent de l'Est Non mais bien sûr Bonjour C'est pas trop l'accent Bonjour Bah si c'est l'accent de l'Est Ah ouais ? Bah ouais En Russie on parle comme ça J'ai vécu en Russie pendant 4 ans après le Bronx Eh ouais En froid non ? Ah oui en Sibérie Bonjour Bonjour Oui non Non mais sérieux Il y a des gangs en fait Non parce que Vers chez moi Il y en a eu Il y avait des mecs Ils ont réussi à les choper En fait c'était des mecs Ils venaient genre Peut-être un mois en France Ils venaient avec des camions Ils tapaient un maximum d'apparts Ils chargaient de camions Et en fait Ils repartaient Et eux là Ils se sont fait choper En fait en flag Ils ont essayé de taper Dans un mauvais immeuble Il y avait trop d'alarme Et les flics sont arrivés A ce moment là Parce qu'ils étaient recherchés Donc bah si Tu te flippes Tu te flippes de te faire cambrioler Parce qu'il y a plein de cambriolages Autour de chez toi T'habites à Nemours Dans le 27 Dans Normandie Et donc c'est plein de cambriolages Mais il y a combien de gens Qui se sont fait cambrioler Dans ton quartier ? Bah moi en fait C'est deux villages Et ça fait déjà depuis Allez un mois Où il y a au moins 5-6 personnes Qui se sont fait cambrioler En plus dans un village T'en as qui se fait cambrioler Ça fait le tour du village Ça fait paranoïer tout le monde C'est comme dans un immeuble J'ai mis mon premier voisin Quand il s'est fait cambrioler Tout le monde est devenu parano Il y en a eu 4 dans l'immeuble 4 Mais toi le jour où tu t'es fait cambrioler Il y en a d'autres Qui ont été volés Personne ? Bah j'étais le quatrième Ça c'est con ça Quatrième pas de chance Chacun son toi Ça aurait été après Bah moi dans mon ancien immeuble Il y a eu un cambriolage L'appartement de porte à côté Mais en fait Ça t'en a fait stresser ? Non parce qu'en fait On a vivu dessus En fait le mec Il faisait mire des putes Qui ? Le mec qui s'est fait cambrioler Et en fait A priori Ce serait les putes Qui seraient dessus Elle aurait carna Ça serait servi quoi Ouais j'aurais fait le repérage Bah Cédric on a trouvé Qui t'a cambriolé ? Ah non Ah bah voilà J'aurais aimé les vues pour moi aussi C'est la grosse lulu Ah ouais Bah non parce que la grosse lulu Elle aurait fait 4 autres appartements Tu vois Non mais moi je suis devenu Un peu parano aussi A cause de ça ? Bah ouais déjà Chaque fois que je pars de chez moi Vous êtes combien dans votre village ? Dans vos villages Il y a combien de personnes qui habitent ? 200 même pas Ah ouais ça fait beaucoup quand même 4 cambriolages sur 200 C'est une chance C'est une chance sur C'est beaucoup Bah c'est 2% Ouais bon bref Ne calcule pas 4 sur 200 Ah ouais c'est 2% C'est une chance beaucoup De se faire cambrioler Bien joué Cédric Voilà Ne calcule pas que vous n'avez pas de soucis Et ouais ? Bah ouais Je comprends plus flip Mais une fois que tu t'es fait cambrioler Après tu réagis différemment Qu'est-ce qui me va ? Bah tu viens par là Bah tu sais que chez moi Je fais super gaffe Tout le temps vérifier les fenêtres Je pars de chez moi Je mets l'alarme Je la revérifie Non mais après t'es pas à l'abri Que dans quelques mois Il y a un autre gang qui revienne Et qui te retapent ton appartement Ouais mais là il y aura l'alarme Parce que la fin d'avant Je l'avais pas mise Là maintenant je la mets tout le temps gros Je suis devenu complètement parano C'est con d'avoir acheté une alarme J'ai mis la caméra 400 euros et pas la mettre en marche Non mais moi je pense que Toutes tes emmerdes Elles viennent de cette caméra quoi Déjà c'était une galère Déjà le mec achète une alarme Le vendeur il lui fait la modèle périmée Il y a un nouveau modèle Qui sort une semaine après Il a cru Ah mais il me l'a changé gros Ouais c'était une prise de tête Je te dis c'est que des galères ton bordel Ouais c'est vrai Cédric Depuis que t'as acheté ce truc T'as que des galères Ah mais je m'en fous au moins maintenant Le mec il achète une alarme Un mois après il se fait cambrioler C'est sûr que c'est pas l'installateur Ah bah ouais grave Ah bah moi j'aurais quelques doutes Il te braque et en plus derrière Il te vend une alarme meilleure Monsieur je vous l'avais dit Faut upgrader tout ça Ah ouais Ah les bibles de mille Le mec attends tu sais Le mec il a quand même fait changer Sa poignée de porte et tout C'est le mec qui a dépensé un poignet Mais le dingue Ça marchait l'économie toi Pour se faire cambrioler par la fenêtre Change les fenêtres Mûres tes fenêtres Parce que les autres cambriolages Lui il y a de pub à la télé Les fenêtres tribas Ils font des promos Ah bah tu as de la merde mon pote Au pire ça Non mais la poignée en fait C'est le propriétaire capé Parce que ce qui s'est passé C'est que dans l'immeuble Tous les autres appartements Qui se sont fait cambrioler C'est que les poignées qu'on a Tu sais à la base C'est des poignées un peu de merde Donc moi j'appelais le propriétaire Je me suis dit Ecoutez ça crée un petit peu Faut changer la poignée Elle m'a dit ok Donc j'ai fait renforcer Tu sais la porte Et j'ai fait mettre une poignée Et comme par hasard Dans mon étage Le seul mec qui a fait ça C'est moi Ah bah c'est le seul mec Qui s'est fait cambrioler Franchement gros C'est par hasard Ça m'a rendu dieudin En plus les amis voisins Il faut changer la poignée Il faut changer la poignée Il n'y a aucun qui a voulu le faire Le seul mec qui le fait Ah bah c'est moi Et bah le seul baiser C'est moi Bravo Cédric Et voilà bravo Le mec change sa porte Il met quoi de par la fenêtre Ouais Il change la fenêtre Il passe par la cheminée Ouais Et le pire c'est que je me suis dit Ouais t'es l'assurance Ils vont me rembourser Tu vois comme on m'avait dit Je ramène les factures d'assurance Le mec il me dit Ah non non t'es pas sur et contre le vol Ah bah c'est bien con Et là bim Comme ça a pas remboursé Et en plus le mec S'est fait couiller par l'assurance Bravo C'est un vrai pigeon Franchement Si vous avez un commerce Ou un truc Vous vendez n'importe quoi Mais c'est un client C'est à nos clients Et Bastien T'as une alarme T'habites ou t'habites Dans une petite maison isolée Euh non non T'as du monde autour Il y a du monde autour Et t'as une alarme ou pas toi Euh oui Ah y aï aï Moi je la démontrais Oui tout de suite Faut la poisse ces trucs Non mais c'est rassuré C'est rassurant d'avoir une alarme Non ? Euh pas trop Et donc là Comment ça se passe ? Par exemple le soir Dès que la nuit tombe Tu commences à stresser Tu fais quoi ? Tu t'enfermes chez toi ? Tu fermes les volets ? Ah moi je mets l'alarme Même quand je suis chez moi gros Elle arrête pas de se déclencher Quand je dors Je m'en ai Ah ouais tu dors mal Ouais Parce que t'es stressé Mais c'est Tu sais c'est un peu normal S'il y a eu C'est deux petites villes Il y a eu quatre cambriolages C'est beaucoup Sinon on prend un chien Ah Très bonne idée Ah t'en as un ? T'as quoi comme chien ? C'est une sorte de C'est un petit chien Ah Ça va pas leur faire peur C'est quoi ? C'est une sorte de quoi ? Euh Cavic et Charles C'est tout petit Ah ouais C'est pas gros C'est pas ça qui va terroriser C'est clair Au niveau de chien de défense C'est pas le top Non déjà toi Romano Au niveau de chien de défense Bébête Non mais par contre Non moi tu sais que Mon chien il est utile à mon immeuble Parce que La gardienne Tu vois par exemple Quand il jappe Et qu'elle sait qu'on est pas là Bon elle sait à quelle heure on se travaille En fait le chien jappe à n'importe quel moment Non non Dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans le couloir Non non bah justement Les gens de l'immeuble Je sais pas Alors ça c'est un truc de dingue C'est inexplicable Les gens de l'immeuble Quand ils passent Ils jappent pas Quand c'est genre Quelqu'un qui connait pas un livreur Ou un truc Il a du clair Bah il reconnait Et par exemple Tu vois Elle nous disait ce matin A 8h il a jappé Bon elle savait qu'on était pas là Et elle est montée voir Il a fait coucou Bonjour comment ça va Le chien était en train d'aboyer Tranquille Et il s'est trouvé Qu'il y avait un mec Qui avait emmené un colis A quelqu'un quoi Ah oui C'est un colis suspect Non non C'est un colis C'est intelligent Non mais bon Un chien c'est bien Mais on le tient Les petits Ouais Un cavalier King Charles C'est petit Après t'as eu les chiens On dit que ça peut être utile Mais J'ai vu un reportage Justement sur les camps violages Là sur W9 On en parlait tout à l'heure Tu passes ta vie à regarder Et t'avais un mec Genre ils avaient deux chiens Deux bergers allemands Ils travaillaient dans une casse Le mec C'était un veilleur de nuit Et le mec il avait deux chiens Et en fait ils ont fait une tentative Genre comme s'ils faisaient cambrioler la casse Les chiennes s'en battaient les couilles C'est-à-dire qu'ils venaient caresser le mec Ils venaient genre jouer avec les mecs C'est sympa Les mecs ils ont passé la nuit A cambrioler A voler de la ferraille Et les chiennes étaient là En train de se balader autour des mecs Mais ton chien Romano On lui amène une tranche De je sais pas Pas de viande Il va direct ton chien Non il y a juste le truc Où il peut être utile C'est si ma meuf Elle se fait agresser Le chien il la défend Et si toi tu te fais agresser Et toi il s'en bat les couilles Si moi je me fais agresser Il se met avec les mecs pour m'agresser Il t'adore Mais ma meuf il la défend Il y a plein de messages Que vous nous laissez Ça va pas te rassurer Regarde Enfin bon ça va te montrer Au moins que t'es pas tout seul A être parano Skyro 57 16 ans Qui dit j'habite dans un village De 1600 habitants Voir un peu plus Et il y a eu 13 cambriolages En 3 mois 13 C'est énorme Non mais là c'est un gang C'est un gang Non mais vous me prenez pas un con Non pas du tout Non mais sérieux Non mais pas un con Il y a des mecs Qui tapent des missions Je te dis Ils viennent un mois en France Et ils tapent un maximum de trucs C'est les gangs Il y a même Ils partent Tu sais qu'il y a même Ils avaient démantelé Je crois que c'était dans le sud Où c'était un gang Et les mecs Ils volaient des Genre des pelletés Et les mecs Ils venaient avec de l'étranger Ils venaient avec des trucs Pour charger les pelleteuses Et genre sur les chantiers La nuit Ils allaient taper des pelleteuses Ah de 9 9 ça aussi Ouais Tu as vu Ouais t'as vu Mais les mecs Des pelleteuses énormes Les mecs C'est ça Les mecs qui se partaient avec Normal Ils les chargeaient Ouais ouais Et partaient comme si C'était des trucs Exceptionnels Il y a même des agriculteurs Les agriculteurs Ils se font taper les tracteurs Les animaux Les animaux Les mecs ils viennent Genre ils se font taper les tracteurs C'est vrai qu'un jour Il a mangé une vache dans un champ Il avait trop faim Non mais il y avait un portage Pareil sur W9 Les voleurs de bêtes Les mecs ils cambriolent les apparts Ils cambriolent J'ai eu peur qu'ils me prennent Des états Et ils viennent avec des canons Et ils chargent les bestioles Et les légumes aussi Et les légumes Zoui mes parents se sont faits Combrioler 5 fois en 20 ans Putain C'est beaucoup Ah ouais tu me mets T'as qu'à dormir avec une batte de baseball Elle te bercera Message de Waz du 69 17 ans Regarde par exemple Moi je me suis acheté Deux rots de vélo On parlait des chiens Je me suis acheté Deux rots de vélo Dressés pour la garde Comme ça Il tranquille C'est beau gosse du 60 Everdrix 17 ans là Qu'est-ce qu'il dit Mes voisins se sont faits Combrioler par un mec Par un mec qui était venu Faire du repérage Après être venu pour une annonce Pour le bon coin C'est pas vrai Ah mais tu sais Ouais ouais Un truc qui arrive souvent Il était petit Chauve Il avait des lunettes Et il l'a fait à 7h10 le matin C'est bizarre C'est bizarre C'est l'heure des conseils pas chers Et chanter une chanson après Ouais Les conseils pas chers Les conseils pas chers Souvent aussi les mecs Comme ils repèrent Ils font genre Ils vendent un truc à la con Tu vois J'arrive avec un tapis Ou je sais pas quoi Un tableau Ou tu sais une mallette de couteau Ouais ouais C'est la représentante Il fera pas toutes les portes De l'immeuble Pour savoir Pompi vient à 14h tous les jours Il fera pour voir Si les gens sont chez eux Tu vois Après les mecs savent Que les appartements Sont vides la journée Un autre truc Où ils repèrent pas mal C'est genre Par exemple Si l'immeuble d'en face Y'a un échafaudage Ça ça arrive souvent Y'a des mecs qui montent Qui font des repérages Dans les apparts Parce qu'ils voient Dans les apparts De l'immeuble d'en face Moi y'a vu ça Y'avait une immeuble d'en face Y'avait eu un échafaudage Les mecs 15 jours après Y'a un appartement Dans mon immeuble Qui se faisait voler Donc en fait Faut fermer les volets Quand tu pars Faut être parano Imagine tu le fais ça Ou alors être complètement parano Parce que regarde Y'a l'inconnu qui nous dit Moi l'ancien proprio de ma maison Il était parano sur les cambriolages Il avait mis des barreaux Aux fenêtres Des volets Avec 3 véreux différents Et même un système Qui envoie du gaz Quand on rentre dans la maison Par effraction C'est pas du gaz C'est un nuage de fumée Bah voilà C'est comme dans les bijouteries C'est une cartouche en fait Et quand le mec il rentre Ça éclate la cartouche En fait ça fait Ça fumer un nuage Ouais en fait le mec Il est perdu Parce qu'il y en a tellement Ouais il voit plus rien Ça fait un brouillard de ouf C'est pour les aveugler un peu quoi Ça dure une demi-heure je crois ça C'est ouf ça Bon écoute Après ouais C'est comment ça Mais tu sais que j'y ai pensé à ça Tu nous as pas raconté Ton cambriolage Lucas d'ailleurs T'es fait cambrioler toi Ouais 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 Je me suis fait cambrioler Quand j'habitais chez mes parents C'était il y a quoi Il y a 3 ans Et on se fait cambrioler en fait Y'avait personne dans la baraque Et entre minuit et 3h On se fait cambrioler C'est ma soeur Qui a retrouvé la maison vide Et complètement ravagée Et en plus On savait pas si Si les cambrioleurs Ils étaient encore dedans Ouais ouais Parce que quand t'arrives Tu sais pas s'ils sont partis ou pas C'est ça Donc moi elle m'appelle En pleurs machin J'arrive de chez mon meilleur pote En deux secondes Et donc elle entre temps Elle a appelé les flics Et les flics Ils ont eu 40 minutes à arriver Alors qu'on savait pas On leur a dit On savait pas s'il y avait Quelqu'un dedans ou quoi Ouais 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 mais là Quand c'est comme ça Pour qu'ils viennent plus rapidement Faut dire que les mecs sont encore chez toi Ouais mais on leur a dit On sait pas s'ils sont encore là ou pas Ouais mais là tu leur a dit On sait pas si Faut leur dire ouais Les mecs sont encore chez nous On a vu il y a encore un mec chez nous Non mais si c'est hallucinant C'est pour que les mecs qui viennent T'es quand même obligé de leur mentir Bah ouais c'est comme ça Et en plus Moi je checkais Sur la rue à côté Je regardais s'il y avait Les flics qui arrivaient On a croisé une autre patrouille Qui était Qui passait par là On leur a dit Ouais c'est vous qui venez De cambriolage et tout Ils nous ont dit non Et ils sont partis Ils sont même pas venus voir Ils ont tiré quoi ? Ils ont Oh putain Ils nous ont pris Un écran plat Un énorme écran plat La Xbox Deux ordi Plus de télé en va Non plus d'ordes Plus de TF1 Plus rien Ils ont fouillé Dans les sous-vêtements De ma soeur De ma mère Enfin Ouais mais parce qu'ils fouillent là Parce qu'en fait C'est Patrick peut-être Ouais qu'il y a des bijoux Ouais des bijoux de la thune Ah dans les sous-vêtements Ouais ouais C'est une des gens Ils mettent beaucoup Des fois de l'argent Ou des bijoux là-dedans Ils ont pris tous les papiers Genre les papiers importants Ils ont tout vidé Dans le jardin Ils ont tout jeté en l'air Ah ouais Donc ils ont ravagé Les papiers c'est le plus important Parce qu'ils peuvent vous faire Des crédits Ils peuvent faire des trucs de ouf C'est souvent C'est les papiers C'est comme Tu peux te faire voler Ton identité Ouais c'est ça Tu peux vite te faire Bah là c'est une galère En plus ça Parce que c'est à toi Que t'es bien toi Ouais que t'es bien toi Et que l'autre c'est pas toi C'est un calvaire Ils disent que ça peut durer des années Ah bah y'a des mecs Avec des plaques d'immatriculation et tout Ah ouais putain ça c'est Ouais les plaques coublées Genre quelqu'un Un mec il prend ta plaque Il fait faire la plaque Il la met sur sa bagnole Alors les PV Les flashs Bah tout vient chez toi Ouais Ça t'a rendu parano ça ou pas ? Bah moi franchement Les jours d'après ouais Parce que je revoyais les mecs Enfin je m'imaginais Les mecs passés dans ma chambre et tout Mais après on prenait vraiment Gavé de précaution Genre on fermait vraiment les volets La porte on vérifiait tout le temps Enfin bon après ouais On devient fortement On a des questions un peu cons Mais j'imagine qu'ils les ont jamais retrouvés Ah pardon Ah non bah non On les a jamais retrouvés Dans un instant On va vous détendre un peu Tout ce qui est de parano Notamment toi Bastien Qui est parano des cambriolages Et y'en a plein qui nous ont laissé des messages Y'en a qui ont des alarmes Avec des rayons dehors On m'a quand même volé ma voiture Bien utile Trop de balle internationale Ah j'ai un pote il a ça le rayon dehors Et bah voilà Il va peut-être se faire cambrioler Faut qu'il fasse attention Y'a des gangs T'as raison Romano Regarde Des messages de Tetrick Cédric Ah non mais ouais c'est clair Y'a des gangs qui viennent de Serbie On salue Jovan qui est en bas à la sécu On lui a un gang de Serbie On lui a un gang de Serbie On lui fait partie d'un gang On lui fait partie d'un gang je crois Les Pink Panthers On en a dit également Ah ouais carrément Ah les Pink Panthers C'est une grosse organisation ça Ah ils sont grave connus Oui C'est Black Panthers Oui Y'a un petit coup Souvent quand c'est les gangs comme ça Ils font Donc ils font tout le temps des repérages Et souvent ils font des Des marques devant la maison Ouais ouais Il faut des marques sur les portes Ouais ouais Faut se méfier aussi Je sais pas s'il y a des cailloux alignés Ou des trucs comme ça Faut se méfier souvent Putain tu rentres chez toi Y'a une grosse croix sur ta porte Tiens donc Oui je crois C'est bizarre C'est bizarre ça Non mais des fois les mecs Tu sais c'est des malades Ils le font discrètement Genre sur un petit mur Tu vois Tu vois il y a une trace chelou FACC là T'as jamais vu de trace chelou Bastien toi Non Mais pourquoi ils font des traces Ça veut dire que En fait c'est parce qu'ils ont repéré la maison Ils ont repéré Y'a des mecs qui repèrent Eux ils font une croix Et après y'a d'autres mecs qui viennent Même les mêmes Mais c'est qu'ils se souviennent plus gros Ils en ont fait 15 Ils se souviennent plus laquelle Ils peuvent rentrer ou pas Bah là on nous disait Qu'il y avait eu plus de 30 cambriolages Dans un village là Bravo Et a priori pareil Si t'as un gang Tu vois En un espace de 6 mois Y'a eu 30 cambriolages Tu vois toi avec tes 4 T'as moi ça me dégoûte les voleurs comme ça Oui Mais ce que je veux dire C'est que moi la semaine dernière Un matin à 3h du matin Y'avait mis 2 portails ouverts et tout Ah ouais donc c'est louche Ah oui Non mais parlez-en à tes parents Bon on va y revenir On va vous détendre avec le cambrioleur Le plus nul du monde Dans un instant On le retrouve avec le témoignage de Souleymane Ah Souleymane Il arrive il arrive Il est là sur Skyrock ce soir Pour vous détendre Si vous avez peur des cambriolages Je vais pas arriver à dormir J'ai vu des messages J'ai eu le gamer qui nous laissait un message C'est quoi ça Cambrioleur à deux balles ? Non Souleymane n'est pas cambrioleur à deux balles Il a été victime de cambrioleur à deux balles Mais il va tout nous expliquer Souleymane parisien avec nous en direct T'es là Souleymane ? Ouais je vais au coin Bien 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 Salut Souleymane Salut à toi Tu nous parles du cambriolage ? Ouais bien 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 C'est assez bien Tu vas détendre un peu l'atmosphère là Ah très bien Cambrioleur à la con Et juste avant ça On va prendre Olivier Parce qu'Olivier nous passait un coup de fil Ouais Et il avait un truc à nous dire Il vous laisse confier à nous Vous pouvez nous parler de tout Mais oui Confiez-vous Même vos secrets Confiez-moi votre argent Mais non c'est pas pour ça Non mais bon je l'ai jamais Non mais lui il kiffe Ah bah lui direct Je passe des annonces moi Lui il kiffe le porno Ah ouais d'accord Donnez des films de cul si tu veux là Non c'est bon c'est ce qu'il faut Bon Olivier Salut Olivier T'as 29 ans Olivier toi C'est ça Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis chauffeur poids lourd Ça chauffe des poids lourds Alors Olivier dis nous Le porno T'es une meuf T'es maqué T'es casé Comment ça se passe ? Ouais ouais Moi j'ai une copine J'ai été très rarement célibataire Mais ça m'empêche pas d'être accro au porno en fait Mais accro ça veut dire quoi ? C'est comme Romano ? C'est à dire que tu as Sur ta tablette Des dizaines et des dizaines d'onglets Tu tournes en boucle Plein de films de cul Voilà comme ça par exemple Ouais ouais Après je cache un peu Parce que je veux pas que ma copine tombe dessus Même si elle le sait Ouais c'est privé C'est nos petits moments à nous Ouais voilà c'est ça Et c'est quoi ta catégorie préférée toi ? J'ai pas vraiment de catégorie préférée Après c'est surtout Je préfère quand c'est des amateurs Mais après Que ce soit Comme Cédric Les Chimels Tout ça Ah tu vas avoir des chinois mon film ? Ah tu vas avoir des trans ? Ouais 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 Mais pas de branler ? Ou genre pour le délire ? De quoi ? Non en général c'est pour branler Les trans Tu vas voir ça par curiosité Ou tu te branles ? Ah je me branle Ah ouais ouais Bah tant qu'à faire Ouais ouais T'avais raison Ouais ouais Mais t'aimerais que t'en tapez un en vrai ? Ah Un Chimel T'aimerais bien essayer avec un Chimel Mais en vrai ? Ouais ouais C'est un truc qui me tend très bien Après c'est pas tout seul Tu vois je reviens avec un Chimel Mais avec une copine en même temps Et ça je suis pas sûr qu'elle soit d'accord Ouais bon Faut que ta copine soit assez ouverte Faut le dire Ah ouais ouais Faut ça Tu m'étonnes Mais tu ferais quoi avec le Chimel ? Avec la Chimel ? Après ça dépendrait du film je pense Parce que nous on a vu des films de Chimel dans l'émission Parce qu'on s'instruit Et bon les Chimels elles peuvent t'enculer Elles peuvent te faire sucer Elles peuvent te sucer Enfin bon Je pense pas que je me fais enculer Mais après ouais Ça dépend des Chimels ou pas ? Oh tu peux bien sucer un peu Ouais 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 Certainement ouais C'est quand même le service minimum C'est pour ça que j'ai dit ouais Et limite te faire éjaculer dans la bouche Ah oui quand même Et en Valais En Valais un peu quand même C'est un minimum Non mais écoute c'est marrant Donc ta copine le sait pas trop Même si elle est au courant Ouais ouais Je sais que je regarde des pornos Après c'est pas que je regarde tous les jours Ouais c'est un truc Que je n'arrive pas à m'endormir Si je ne mate pas mon porno Donc c'est tous les jours Donc là tu vas nous laisser Tu vas te mettre sur ta tablette Sur ton ordi Ou sur ton téléphone Et puis tu vas te taper une petite Tu t'es pas encore branlée là ? Je veux déjà Non non Mais tu niques Oui et puis il faut que tu décharges le camion aussi Avant de le décharger tout seul C'est ça Je voulais dire Et tu niques ta chérie quand même Tous les soirs ou pas ? A chaque fois que je la vois Et voilà Ah ouais Mais ça ne empêche pas d'aller faire un petit tour Sur un petit site porn Mais c'est quoi ? Genre dans des placements toute la semaine ? Ouais je pars 2-3 jours Et je vente Ouais c'est ça Après ça m'arrive des fois De passer une heure sur un porno Et puis de faire l'amour 3 heures après Ça me dérange pas Et tout à l'heure on parlait d'odeur Est-ce que ça sent un peu la bite dans ta cabine ? Oh non Après la branlette bien sûr Non 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 Pas spécialement Un des collègues ne sont jamais pleins On va se faire en camion Tu ouvras plus la r C'est mieux C'est mieux d'aller vers un petit peu T'en déj'arrer un peu Parce que je vais me taper une queue Là ça sent la bite T'as plein d'es là-dedans Et ouais à part les chemelles C'est quoi qui t'excite ? C'est quoi qui t'excite à part les chemelles ? C'est ce que tu peux faire à ta meuf ? C'est ce que je peux pas faire à ma meuf Ouais ou faire ? Ouais puisque ouais Oula putain l'équipe Alors voici un QCN C'est bien les gorges profondes quoi Ah ouais ? C'est un truc un peu gelant Genre pas les meufs qui vomissent C'est plutôt sale Mais genre les meufs qui s'étoucent Je vois qu'il y en a qui s'éclatent Bah écoutez Éclatez-vous les amis Ouais ouais Bon bah merci à toi en tout cas pour le coup de fil Et puis t'es au courant Et sinon sur les parkings Y'a des travestis Des trans ? Ouais non non Des trucs dégueulasses Les mecs T'as des collègues déjà Que t'as chopé En train de faire des plans un peu chelous ? Euh non Après je suis tombé Sur des mecs Qui étaient en train de s'enculer Dans les chiottes Dans les ardoroutes Les routiers dis donc Super ça y va Ça déchange Après y'a des airs d'autoroutes Qui sont connus pour ça Ça cesse d'étendre Ouais ça cesse d'étendre Ouais ouais T'as les chiottes Les travestis C'est des mecs dégueulasses Qui font de la barbe Et tout machin Oui bonjour Je m'appelle Robert Ouais mais c'est ça C'est exactement ça Salut c'est Roberta Salut c'est moi C'est ça Bah merci Olivier Raccroche pas Et puis bah bonne route avec Sky Ouais merci Voilà je te reprends Une rontaine pour prendre des adresses Tu as de la chance T'auras Cédric au téléphone Waouh Magnifique Telle belle fin de soirée Bah oui C'est le rêve là Et c'est pas fini Parce que là maintenant On a notre cambrioleur à la con Ouais Le voleur à la con C'est avec Souleymane Qui est avec nous En direct de Paris Souley Ouais 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 je soulais Ouais Souleymane C'est toi qui as connu Le cambrioleur le plus nul du monde Ah je crois bien Ah ouais Bah écoute tant mieux pour toi Parce qu'il voulait cambrioler chez toi Le gars en plus Ouais c'est ça en fait Ouais alors vas-y raconte Bah en fait le mec Je sais pas il a fait quoi Il a ouvert Genre il a cassé Genre tous les coins de la porte Le mec a démonté la porte Mais il n'est pas arrivé à l'ouvrir le con Même en bas pour te dire Même en bas Il a même jeté le paillasson Je sais pas il a fait quoi avec Mais il faisait quoi ? Il essayait de rogner les côtés de la porte Ouais je sais pas ce qu'il essayait de faire A mon avis il essayait de passer un pied de biche Ou un truc comme ça Et il a galéré quoi Ouais je sais pas C'est quoi c'est une porte On dit une patte de biche monsieur C'est un animal monsieur Gobidou Non c'est un pied Un pied de biche C'est la femelle du cerf C'est le truc en ferraille Il a histoire de mettre Tu coisses dans un truc Un type de haine Ouais Mais ta porte elle était sécurisée ? Bah ouais c'est une porte normale quoi Ouais normale ouais Ouais c'est une porte normale Là monsieur après moi j'ai Une porte toute sécurité quoi Alors Manu il a une porte de coffre-fort Ouais il a un truc qui tourne devant Moi j'ai un truc avec plein de points là Ouais mais moi j'ai plusieurs serrures Tu sais qui se mettent en route Ouais moi pareil Et à l'extérieur autour de la porte J'ai des barres qui sont collées Ouais il va en faire Pour éviter que justement Les mecs ils puissent pas ça J'ai fait mettre ça moi aussi J'ai fait mettre ça moi aussi Il est utile Cédric pour chez toi C'est Non mais tu sais que je pensais Non mais alors moi tu vois J'étais moins con que toi Parce que quand j'ai pris l'appart Tu t'es déjà installé Toi t'as fait installer ça Mais t'as un vrai gogo Non mais c'est la propriétaire qu'a payée Je m'en bats les couilles Ouais Et ça c'est à côté combien ? Non elle a payé 300 euros Ah 300 balles Ça plus la poignée renforcée 300 balles Ah je serais malade quoi Bon alors Suleymane Revenons à s'en comprimer Les cambrioleurs les plus nuls du monde Donc le mec te démonte Tous les côtés de la porte Ouais il n'a pas réussi à rentrer Bah après je suis rentré le soir J'ai vu l'état de la porte Moi je croyais qu'il était rentré Déjà je regarde Il n'y avait rien qui a bougé Du tout Ah en fait t'es tombé sur des toccards toi Ah le mec il n'a pas réussi Bah sois content gros Non mais c'est quoi Je croyais que t'étais dedans en fait Quand ils essayaient de démonter T'habites dans un immeuble ? Euh ouais Ouais à mon avis Peut-être il y a les voisins Ouais il y a peut-être des gens Qui sont sortis Le mec s'est barré tu vois Il y a peut-être entendu l'ascenseur Quelque part les voisins t'ont sauvé Je ne sais pas Parce que j'habite au dernier étage Donc je ne sais pas Ouais ouais Bon toujours est-il Bon tant mieux Le mec c'était un toccard Bah bah vaut mieux ça Peut-être qu'il soit rentré chez toi J'ai envie de te dire Ouais qui vit de l'appart Ouais c'est clair Ouais ça c'est évident T'es que moi je pensais mettre des barreaux Mais tu sais dans ma terrasse Ouais des barreaux Cédric Ça te rappellera ta cage Là où Là comme celle-là Ta gueule Non mais non Mais si tu commences à lui Avec des barreaux aux fenêtres Là un peu aux fenêtres Mais tu sais à la terrasse Comme ça au moins les mecs Peuvent pas accéder à la terrasse Ça va être sympa Ouais ça va être gai ton appart Ouais mais je m'en fous Non mais je sais toi Tu sais le truc là Qui a pareil autour des prisons Tu sais les barbelés en rond Mais ça ouais En gros sur la vie de mer J'ai pensé à ça Mais sur la terrasse Comme t'avais dans ton enclos Tu sais les barrières électriques Ou un mirador Avec une mitraillette Et pourquoi t'engages pas Genre un bodyguard Tiens vous travaillez à un CQ Appelez Non non mais je pensais Tu sais le barbelé Franchement j'y ai pensé gros Tu sais mais tout au long de la terrasse Non mais t'as un godin Ça va être moche comme la bête Je m'en bats les couilles Les mecs ils viendront plus comme ça Ils mettent des morceaux de verre pilé Putain tu vas aller te détendre Sur la terrasse de Cédric Parce que tu sais ma terrasse Ça fait une petite pince Non mais tu sais que t'as pas le droit Par exemple salle de verre pilé T'as pas le droit Parce qu'il y en a qui faisaient Il y en a beaucoup à la campagne Ils faisaient ça Tu sais en haut des murs En fait dans le béton Ils mettaient des bouts de verre cassés Tu vois Histoire que les mecs Ils se déchirent les jambes Quand ils essayent de grimper Mais en fait C'est pas con Ouais mais en soit Tu peux être emmerdé T'as pas le droit en fait C'est légal Bah parce que si le mec Se déchire la jambe En plus d'essayer de te taper Il peut porter plainte Et dire ouais Je me suis blessé Sur le mur du mec Il rentre sur ton mur déjà Bah écoute fais-le Tu verras T'en as des emmerdes Non mais je vais Non je vais éviter Bon moi je relance l'appel Pour le gars de la sécu Si vous voulez bosser Franchement Cédric Je crois que j'ai la méthode Murer les fenêtres Oui Ouais c'est bien Tu sais non J'ai pensé à un autre truc aussi C'est de mettre un détecteur De mouvement sur ma terrasse Ouais C'est bien comme ça Il y a des pigeons Qui vont se passer Ça va te fignoter toute la nuit Comme ça C'est une super idée Pour les pigeons Et pour tes voisins aussi Je pense que tu vas être aimé Dans l'immeuble Non mais j'ai un pote à moi Il a mis ça dans son jardin Il a mis un détecteur de mouvement C'est contre un mur Et dès que quelqu'un passe Dans le jardin Imagine qu'il y a un rat Ouais mais j'ai pas de rat Chez moi gros Il y a des pigeons Non mais désolé Il y a pas de pigeons Ils ont peur Les animaux ont peur Ils débrouillent Je crois que ça fait la différence Avec les animaux Dans les nouveaux trucs Et je mets un truc Et dès que le mec Il arrive sur la terrasse Bim ça se colle Et ça s'emballe là-dedans Et ça m'envoie un SMS Tu vois Bastien T'es pas le seul à être parano Ça te rassure au moins Ça va mieux ? Moi non Ouais non Ça va mieux D'ailleurs attends Je me connecte tout de suite À mon Alain Pour voir s'il y a personne Non mais bon Ce qu'il faut demander C'est que tu peux te faire surveiller Par la police On nous dit sur SMS Ouais mais que pendant les vacances Moi je le fais l'été Ah t'appelles la police Et ils surveillent Ils font des rangs Dans ton quartier Vacances tranquilles Non mais tu sais Ils vont voir carrément Par exemple moi l'été Là ce qu'ils font C'est que tu vas t'inscrire A la police C'est gratuit pas cher Non je l'aurais pas fait d'ailleurs Évidemment Et en fait les mecs Ils viennent carrément Dans l'immeuble Ils viennent vérifier Si ta porte Personne a essayé de la forcer Dans l'année ils le font pas ? Non non c'est juste Pendant les vacances Dommage Bastien Ils doivent faire plus de rondes Les keufs dans le village Non même pas du tout Non mais il n'y a pas de keufs Dans le village Ah il n'y a pas de keufs Dans le village Merde Non mais c'est quoi J'en ai un ami pour plusieurs villages Il doit être à 20 bornes De chez toi Et ta mère Ton père en stresse aussi Ou t'es le seul à stresser Dans la maison ? Je suis seul Ah t'es le seul à stresser Bah écoute Parles-en Comme ça Au moins tu leur transmettras Peut-être le stress Tout le monde sera parano Dans la pareille Et vous serez tous Sur la même longueur de bord Non mais au moins Ça te permettra De te décharger un petit peu De ton stress Après c'est normal Tu stresses Il y a des cambriolages Dans le quartier Ah mais moi je stressais Là je fais encore plus Depuis que je me suis fait cambrioler Et ouais On va en reparler soir Je crois que je vais mettre Une deuxième sirène chez moi Il peut y avoir aussi De rien À part la porte Ils t'ont rien niqué les autres C'est pas mal Ils ont volé mon paillasson Eh oui le paillasson C'est vrai Ah putain le mec Qui est le butin Le mec il est reparti Avec un paillasson Quand il est arrivé Vers ses potes Ils ont dû rigoler Le mec alors T'as ramené quoi ? Un paillasson Le traquage Le mec il est refait là Le cambrioleur Le plus nul du monde Il a arrêté sa carrière On va être dégoûté Bravo Soulé Et puis merci Merci du témoignage Tu ne quittes pas Soulémane Je fais un dédicace Vas-y vas-y Il fait péter Je fais un dédicace Au fond de la sepillée Guesignot Baba Vachet Tu es mal Et ma petite femme aussi Eh bah big up à toi Soulé Raccroche pas Merci Et on t'envoie Ton t-shirt collector Skyrock Pareil pour toi Bastien Tu ne te le fais pas voler Attention Non Ok Parce que moi j'ai des amis Bastien je te le dis Des amis qui sont voleurs Ils prennent des trucs C'est insupportable C'est insupportable C'est horrible Les gens qui volent C'est horrible Des pourritures Ah des pourritures Tu fais bien un petit ramal A l'autre Pourriture les voleurs Alors ça vraiment Si vous êtes voleurs Voilà ce qu'on a à vous dire Saloperie Pourriture Bon allez on va se faire plaisir On va se faire un petit réveil de star Comme on fait dans le morning Comme on refera dès la rentrée Dans le morning Bah oui c'est bientôt La rentrée arrive Préparez-vous Et le morning de demain matin Avec vos réveils de star On n'attend pas demain C'est parti Uslan Foiret Qui lui aussi est arrivé Avec un nouveau projet à la rentrée On va évidemment reparler sur Skyrock Et pour se préparer On l'écoute Réveiller les familles C'est Us Il arrive Allez on se prépare Pour la sortie Du projet de Us Et on va retrouver Uslan Foiret Dans un réveil de star Ce soir C'est parti On a mis Us dans le téléphone On a réveillé les français Et bah voilà ce que ça donne C'est parti Ça sonne Allo Allo Ça va ou quoi Ça va tranquille Ça va c'est qui Us la gars Qui Us l'enfoiré Ah je comprends pas Je me disais il y avait un problème Le Us il a une belle élocution française Oui Je vous entends mal Je vous passe Stéphane Allez En esprit en esprit Merci à tous pour la force De rien Us Allo Je t'entends fort je t'entends Allo Tu m'entends pas toi Un petit peu mais ça Ah c'est Je t'entends plus je te capte plus là En direct Ah si ça revient Ça vient ça parle La vie ma mère Dis moi Bah c'est qui Us l'enfoiré Us l'enfoiré Premier sur le rap Ouais Ah ouais T'as reconnu T'es dit je suis premier sur le rap Ah ouais d'accord 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 J'ai envie de m'en fumer Ouais mais faut fumer un propriétaire alors Je me roule un gros joint Pur de qualité Ah bah oui Et je bois du Jack Miel Ah ça c'est bon ça J'ai de la coco du shit Oh plutôt du shit En ce moment je me coupe les couilles Ça pète c'est léger Ça te les couper les couilles Ça me dérange pas Non c'est rien Ouais bah si tu veux Moi je peux te les mettre dans la bouche aussi Surveille ta meuf Je surveille que ma porte Ah ouais t'inquiète pas T'as qu'à venir à la porte T'as qu'à venir à la porte Moi je vais te les mettre direct Ajoutez moi sur les réseaux Huss la gars Sur Instagram Sur Snapchat Sur tout en esprit Alors voilà Maintenant tu vas arrêter de me casser les couilles Et si t'as un soucis Tu viens de venir chez moi Là je vais mettre mes baskets Et je vais sortir T'as qu'à venir dans la maison mon gars T'as qu'à venir dans la maison mon gars Je t'aimais tout Mais j'ai besoin d'argent Ouais mais t'as besoin d'argent Mais hey t'as qu'à vendre ton cul mon gars Ça te rend du bien Eh ça te rend du bien Tu verras En esprit en esprit C'est quoi ta terre Ajoutez moi sur les réseaux Huss la gars Ah il est bon Il sera bientôt de retour Sur Skyrock Ne le loupez pas Le retour de Huss l'enfoiré Pour cette rentrée Avec ça c'est l'envie de rentrer On va attendre un petit peu Avant la rentrée On va s'en retrouver demain Demain soir Entre 21h et minuit Votre radio libre Comme tous les soirs Demain matin le morning de l'été Et là tout de suite c'est parti Le son de Skyrock Toute la nuit C'est parti sur Urban Music Non Stop Bonne nuit tout le monde Et à demain à 21h Ciao Salut